Bonsoir et bienvenue dans cette entrevue exceptionnelle sur Meta TV avec des invités que je vais introduire mais que vous connaissez déjà, Stan Maillot et Jeannette Maillot aussi. Donc bonsoir et bienvenue sur Meta TV. Bonsoir Patrick. Vous êtes quand même, votre présence est tellement rare et votre parole si précieuse j'ai envie de dire. On ne vous a pas entendu, pas vu depuis longtemps donc on est vraiment très enchanté de vous accueillir sur Meta TV. Ça va être l'occasion pour vous en plus de pouvoir expliquer parce qu'on a de nombreuses questions. Vous imaginez bien le public par votre absence et par tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait autour de votre travail et aussi de certains événements qui se sont déroulés. Et on va pouvoir les aborder. Alors donc, écoutez, vous êtes la bienvenue. Alors c'est une émission évidemment en différé. Il n'y a pas de question du public malheureusement pour des questions de sécurité. Au moment où ces images vont être diffusées, évidemment, l'émission sera passée. Je vous prie de m'en excuser et je demande à tous les méta-notes de nous excuser pour ça. Qu'effectivement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas se permettre d'être à une émission en direct. Voilà, donc c'est une émission en différé. Mais néanmoins, ça ne nous empêchera pas d'aborder le fond des choses. J'ai encore une question simple à vous poser. La première, c'est comment ça va ? On est là, on est toujours là, même si on n'aurait pas dû s'en sortir et être là aujourd'hui. Et ça va, on est ensemble, ça va bien. Ça, c'est l'essentiel. Ça va, voilà, vous avez quand même l'air heureux, ça, ça nous fait plaisir. Alors, évidemment, il y a eu, je pense, la première question qu'on peut aborder, c'est cette disparition, cette absence. Pendant quasiment deux ans, vous avez un peu disparu des circuits radars, disparu d'Internet, disparu. Alors, beaucoup de choses qui se disaient, beaucoup de choses, etc. Mais on ne vous voyait pas, il y a eu cette interpellation aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, vous pouvez certainement revenir sur ça. On peut dire, qu'est-ce qui s'est passé là pendant deux ans ? C'est quoi le, pourquoi il y a eu cette absence comme ça, soudaine ? Alors, peut-être, il faut qu'on revienne un peu plus dans le passé, sur les événements qui sont survenus en 2012, et qui nous ont séparés respectivement en septembre et octobre 2012. Alors, le 22 septembre 2012, on est venu au secours d'une jeune fille, qui s'appelle Joy, qui est victime d'un réseau de pédocriminels dans la région de Besançon. Et elle manifestait le souhait de s'en sortir, témoigner. Et nous sommes allés un peu précipiter, on va dire, à sa rencontre, parce qu'on a su que les communications entre elle et les activistes étaient découvertes. Et elle risque alors d'être éliminée, parce que ça se passe comme ça, avec les témoins qui sont dans des réseaux comme ça. Ils ne vont pas survivre, c'est très dangereux comme situation pour des personnes qui veulent sortir de là. Alors, on est allés un peu précipiter à sa rencontre, ce jour-là, le 22 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes tombés dans un piège. Parce que nous sommes rentrés dans le village de 300 habitants à Ballon d'Ouse. Et il y avait deux fogons de gendarmes qui ont bloqué la voiture dans laquelle Stan se trouvait. Et alors, il était obligé de s'enfuir dans la nature, puisque depuis 2007, il a un mandat d'arrêt. Oui, je précise depuis 2007, parce que j'ai déjà lu pas mal de fois que ce sera seulement depuis 2009, en 2007, je me suis soustrait à l'imposture judiciaire suite à l'affaire Vincent. Donc, c'était le début du combat contre la pédocriminalité de façon formelle. Et donc, j'avais écopé d'un mandat d'arrêt pour mettre soustrait à la justice. J'ai été condamné après, en 2009, par contumasse. Et le mandat d'arrêt a été renouvelé, là, suite à la condamnation que je venais de prendre pour soustraction de mineurs. Voilà. Donc, juste pour préciser que cette situation clandestine, en fin de compte, elle dure depuis 2007, pour tous les deux. Et on est quand même allé à la rencontre de cette jeune fille, qui, c'était très dangereux pour nous, on savait. Mais on a pris la décision de nous découvrir quand même, il faut l'aider. Et alors, pendant que Stan est parti dans la nature, que moi, je n'étais pas au courant à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, je suis allé à la rencontre de la jeune fille. Et pour essayer de l'aider. Seulement après, j'ai su que Stan avait un gros problème, et je n'ai alors pas pu continuer cette mission, de l'aider, parce que j'étais trop inquiète pour Stan, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas faire plus pour elle à ce moment-là. Et immédiatement, j'ai alerté des amis, des soutiens pour les alerter, qu'est-ce qui s'est passé avec Stan. Et on n'a pas réussi de savoir plus que, à la fin, j'ai décidé de lancer un appel sur Internet pour dire à toutes les personnes sensibles qui savent ce que nous faisons depuis des années, de venir à une conférence de presse, à une manifestation à Montse, pour en savoir plus concernant Stan, demander des comptes aux autorités, et aussi c'était le meilleur moyen pour savoir plus sur Stan et aussi pour protéger cette jeune fille qui restait dans les griffes du réseau, parce qu'on n'a rien pu faire. Alors, j'ai fait cet appel à cette conférence de presse qui s'est très bien déroulée. Il y avait France 3. Normalement, on est habitué d'être roulé dans la farine, dans la merde. Tout le monde parle mal en vente des choses sur nous. Et pour une fois, ça s'est bien passé. L'information était très bien traitée avec France 3. Et alors, il faut dire aussi qu'avant la conférence, j'ai rencontré le colonel Burlet, qui commandait la région, qui est depuis le muté à Paris, il me semble. Et je lui ai demandé de venir à cette conférence pour répondre à des accusations graves que j'avais à faire contre la gendarmerie locale. Il n'a pas voulu, il a refusé. Mais je ne me suis quand même pas gênée d'évaler devant les journalistes le fait que dans cette région de Franche-Comté, il y avait un réseau de pédocriminels qui est là localement, mais que ce genre de réseau sont protégés par l'État dans la France entière. Bon, là, bien sûr, j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. On n'a pas le droit de dire des choses aussi clairement, même si c'est la stricte vérité, parce qu'on a fait des enquêtes depuis des années et nous savons de quoi on parle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Trois jours plus tard, je me fais arrêter violemment dans la rue, à Besançon, et je suis mise en garde à vue. Sur quel motif ? Je vais revenir sur ce motif plus tard. Avant, j'aimerais qu'on comprenne bien le contexte général que ces réseaux pédocriminels existent partout en France et pas que en France, bien sûr, et mettre la lumière sur un rapport de l'ONU qui était fait en 2003 par un rapporteur spécial de l'ONU qui s'appelle Juan Miguel Petit. Il a fait une enquête en France entre 2002 et 2003. Et c'est très explosif. Il a déjà, à cette époque, très clairement dénoncé des choses très graves en France. L'acquisition, on peut le dire. Sur ce, problématique, j'ai quelques passages là que j'aimerais lire. Oui. Comme ça, tout le monde comprenne bien le contexte. Donc, un rapport officiel de l'ONU 2003. Voilà, pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Alors, c'est le rapporteur spécial de l'ONU sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Alors, citation. À Genève, en avril 2002, le rapporteur spécial s'est entretenu avec des représentants d'ONG qui l'ont informé qu'un certain nombre de Français déménageaient en Suisse et y vivaient clandestinement avec leurs enfants dans le but de se mettre à l'abri de la justice française qui les obligeait à confier dégueulièrement leurs enfants au mari ou aux compagnons dont elles étaient séparées. Ces femmes ont dit avoir fui la France pour ne pas avoir à se conformer à ces décisions de justice car elles avaient la conviction que leurs enfants étaient victimes d'abus sexuels et parfois utilisés par leur père ou d'autres personnes à des fins de pornographie. Le rapporteur spécial a également reçu des informations sur d'autres cas dans lesquels un parent, généralement la mère, avait choisi de rester en France et de se conformer aux ordres d'un tribunal civil accordant des droits de visite au père tout en intentant une procédure pénale contre lui pour abus sexuels. Et oui, c'est-à-dire que ce contexte-là, c'est celui sur lequel on est parti en enquête depuis le début de notre aventure après l'affaire Vincent. Et on a parlé tout à l'heure de la problématique des réseaux en offre, il faudra qu'on revienne dessus parce que ce rapporteur spécial donc il rentrait vraiment dans le vif du sujet pour dénoncer ce contexte de réseau et de ce que nous nous appelons l'acquisition. Oui, ça continue après. On constate toutefois que de nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection des droits de l'enfant en particulier dans le système juridique continuent judiciaire pardon en particulier dans le système judiciaire continuent de nier l'existence et l'ampleur de ce phénomène. Les réseaux n'existent pas. Et ça, c'est un rapporteur de l'ONU qui dit ça. Eh oui. Voilà. C'est une vraie bombe. C'est en 2003. C'est déjà en plus Oui, c'est 12 ans aujourd'hui. Voilà. Après, je continue la citation. Les personnes qui soupçonnent et signalent des cas de sévice à l'enfant peuvent se voir accusées de mentir ou de manipuler les enfants concernés et risquent des poursuites ou des sanctions administratives pour diffamation si leur allégation n'aboutissait pas à des poursuites suivies de la condamnation de l'auteur présumé des sévices. En particulier, les personnels de la santé encourt des risques dans ce domaine et rien n'indique que les médecins bénéficient de l'aide et du soutien du Conseil de l'Ordre des médecins français. Notez qu'il manie l'euphémisme avec finesse parce qu'en fait quand on dit qu'ils ne sont pas appuyés par le Conseil de l'Ordre des médecins c'est beaucoup plus offensif c'est-à-dire qu'ils se font radier quand un médecin fait un signalement il se fait radier ça va très très loin ils ont des pressions pour ça alors ils ne le font plus nous nous l'avons constaté excuse-moi je t'ai coupé tu continues dans un nombre croissant de cas un parent séparé habituellement la mère choisit d'amener l'enfant ou les enfants à l'étranger plutôt que de se conformer aux décisions d'un tribunal accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l'auteur présumé des sévices ce qui à son tour pourrait exposer l'enfant à de nouveaux sévices sexuels est la même arrivée que des juges et des avocats au courant des faiblesses du système judiciaire conseillent officieusement à certains parents d'agir de la sorte ces parents se trouvent donc sous la menace de poursuites criminelles pour leurs actes aussi bien en France que dans le pays où ils se rendent c'est extrêmement grave donc ce qu'il dit ce rapporteur spécial de l'ONU déjà en 2002-2003 et ça c'est quelque chose aussi que nous avons constaté parce que dis-toi bien quand l'affaire Vincent a éclaté en 2006 ce rapport là on ne l'avait pas encore trouvé on ne le connaissait pas même si moi je travaillais dans le milieu associatif à l'époque je ne connaissais pas ce rapport mais l'affaire Vincent a commencé pour nous au moment où l'avocat de l'enfant m'a dit qu'il fallait que je prenne moi mes responsabilités pour protéger l'enfant il m'a dit moi je ne peux pas aller plus loin c'est-à-dire qu'on a j'ai pris connaissance de ce dossier-là à la demande du président de l'association on est allé à une réunion où il y avait l'avocat de l'enfant qui fait partie de l'association pour laquelle je travaillais à l'époque l'enfant, sa mère et après avoir discuté du dossier donc toute l'après-midi l'avocat m'a pris à partie et il m'a pris à part je voulais dire et il m'a dit écoute Stan moi en tant qu'avocat je ne peux pas aller plus loin si je vais plus loin je me fais briser je me fais briser les reins pour la bonne raison que déjà tout ce que dit l'enfant est plus que certain nous sommes dans une problématique de réseau de réseau en outre satanique ce sont les mots qu'il en plût à l'époque et le seul moyen qu'il y aurait de sauver l'enfant c'est que quelqu'un le mette sous protection et il me semble mieux approprié pour ça voilà comment on savait comment c'est donc après pendant notre périple je lui dis non parce que ce que personne ne sait c'est que Janet était avec moi depuis le début dans cette affaire là heureusement elle ne s'est pas fait remarquer donc elle n'a pas été inquiétée c'est Martine Bouillon la magistrate qu'on voit sur le plateau de télé de ce reportage qui est devenu célèbre avec Élise Dussé voilà Martine Bouillon donc qui à un moment donné où j'étais complètement largué je ne savais plus où aller pour protéger cet enfant et sa grand-mère parce que la mère entre temps était allée se jeter dans les dans les griffes du loup pour des raisons assez particulières aussi c'est loin d'être très clair comme affaire la mère a été arrêtée aussi c'est ça la mère en fin de compte qui après a énormément bavé sur moi et je crois même porté plainte contre moi en fin de compte ne voulait pas que l'affaire explose c'est la grand-mère qui avait fait en sorte que l'enfant parle à la mère et c'est la grand-mère qui a payé l'avocat détective privé pour faire en sorte qu'il y ait une issue judiciaire et que l'enfant trouve puissant sortir en quai qu'on puisse faire éclater cette affaire croyant que ça servirait à quelque chose donc très rapidement on s'est aperçu que la mère était probablement impliquée et savait depuis un certain temps et c'est quelquefois malheureusement le cas que la mère protectrice est plus ou moins je n'irais pas impliquée mais quelquefois si en fait et je pense que dans ce cas c'était le cas donc je me suis un petit peu égaré tout ça pour dire qu'à un moment donné on était vraiment dans une situation très difficile la seule personne qui nous ait aidé et qui ait logé l'enfant qui l'ait caché alors qu'on avait toute la gendarmerie qui recherchait le gosse c'est cette magistrate Martine Bouillon Martine Bouillon elle a caché l'enfant un mois et demi à son domicile d'accord ça a été d'ailleurs l'occasion pour nous d'apprendre beaucoup de choses avec cette femme formidable parce qu'elle faisait quelques soirées et discutait devant la cheminée de la configuration il y a des choses que je ne peux pas répéter ici pour ne pas lui causer plus d'ennuis qu'elle n'en a eu malheureusement elle a eu beaucoup de problèmes petite parenthèse elle a été balancée par le président de l'association Christian Cotten l'association Christian Cotten parce que lui aussi il était impliqué dans cette affaire Christian Cotten Christian Cotten était président de l'association pour laquelle je faisais ce petit job de mettre en forme les dossiers et pour qu'ils puissent être publiés sur son site ok et donc j'enquêtais pour lui c'est à dire vérifier parce que de mon petit passé de gendarme j'ai quelques notions en droit pélin donc vérifier si ou non il y a des malversations judiciaires dans les dossiers donc si oui il y a matière à parler de violences judiciaires qui est la première base pour travailler sur ces dossiers là et ensuite mettre en forme les dossiers et vérifier autant que possible rechercher éventuellement des preuves de la culpabilité des personnes accusées mais ça c'est autre chose moi je restais sur le fait sur le constat qu'il y a des malversations judiciaires récurrentes donc ça ne peut pas être des dysfonctionnements ni des erreurs et que de ce fait il y a vraiment guisse ou roche ok ça c'est ce sur quoi je travaillais c'est important de le préciser c'est à dire qu'à aucun moment il n'a été question à l'époque où je travaillais et par la suite dans nos enquêtes de désigner un coupable de pédocriminalité d'abus sexuels sur enfants mais dans un premier temps de démontrer le fonctionnement de l'inquisition judiciaire ok c'est à dire la trace l'avalanche de malversations judiciaires pour retourner la situation contre l'enfant martyr et le parent protecteur ce qui est le vrai problème que dénonce Ron Miguel Petit le rapport spécial de l'ONU que nous dénonçons encore aujourd'hui dans cette configuration générale de réseau ok voilà donc c'est à cette occasion là donc c'est à l'occasion de cette affaire que que donc Christian Cotel lui était président de l'association et c'est lui qui a balancé donc oui il a balancé c'est à dire que à la fin quand on s'est fait on s'est tous fait arrêter grâce à lui puisque c'est lui qui a tout à fait en bout de course récupéré l'enfant que je cherchais désespérément à protéger et quand les flics l'ont appelé en lui mettant des pressions il a décidé de le ramener au gendarme de Perpignan de Rivesalt voilà et moi j'étais devant le fait accompli il n'y avait strictement plus rien à faire c'est pour ça que j'ai fait mon sac à dos à ce moment là pour venir probablement ou en prison ou partir à nouveau en clandestinité avec le petit et sa grand-mère ce qui était une situation ingérable en réalité parce que parce que la grand-mère était déjà très très fatiguée moralement psychiquement le petit Vincent aussi et puis bon si j'avais si j'avais neutralisé Christian Cotten pour partir dans une nouvelle cavale avec sa voiture on serait pas allé bien loin et ça aurait totalement discrédité l'affaire donc finalement on s'est tous fait arrêter conformément manifestement à ce que souhaitait ce brave Christian Cotten et pour dire que c'est pas parce que des personnes vont en prison qu'elles sont héroïques attention et pour mettre en difficulté soi-disant l'accusation il a trouvé très fin de balancer Martine Bouillon c'est à dire de dire ah oui mais il y a une magistrate impliquée dans notre affaire qui a protégé l'enfant un mois et demi à son domicile ok d'accord ce qu'il n'était pas obligé de faire en fait puisque dans l'absolu il n'aurait pas pu le savoir non mais c'est c'est du collaborisme de haut niveau et de la balance ok bon donc donc on parlait la petite parenthèse était ouverte sur ce que disait Juan Miguel Petit à propos des avocats et des magistrats qui conseillent aux parents protecteurs de fuir la France ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire je ne sais pas si tout émet un autre se rend compte de ce qui est dit là on est en 2000 et nous avons effectivement su que c'était plus qu'une fuite c'est une véritable c'est un véritable exode qu'il y avait à cette époque auquel les autorités suisses françaises et européennes ont mis court ont mis fin ok parce que c'était un secret qu'ils n'arrivaient plus à garder donc c'est quelque chose de très fort des enfants martyrs qui fuient la France avec leurs parents protecteurs persécutés par l'inquisition judiciaire du pays des droits de l'homme ok c'est de ça dont on parle ça n'a pas transpiré dans la presse officielle parce que ça rapporte de l'ONU voilà on ne parle pas de complotisme parce que là on parle de de fausses allégations parce que la justice dit toujours les enfants montent et les mères sont manipulatrices ou le père si c'est lui le parent protecteur et à l'usage de ce procès d'intention le rapporteur spécial répond il est certes possible que des fausses allégations de services sexuels contre des enfants aient été faites dans le cadre de procédures visant à attribuer la garde de l'enfant toutefois le rapporteur spécial après avoir examiné les preuves concernant les affaires portées à son attention a pu conclure que ces allégations étaient sérieuses et fondées et que la suite qui leur avait été donnée ne correspondait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant excuse moi je peux encore faire une petite remarque à ce sujet là on a vu le contexte c'est absolument c'est absolument épouvantable et quand il parle des preuves le rapporteur spécial de l'ONU ce qu'il faut savoir c'est que lui il est intervenu à la demande de parents dans le cadre de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort tu sais que nous nous avons fait une enquête clandestine artisanale bien sûr en 2008 sur les deux sous de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort on a interviewé Marcel Verwuzem bien sûr vous allez l'interviewer la personne qui est réellement à l'origine de la découverte de toute cette abominable affaire de tout le matériel qui a été trouvé et donc quand le rapporteur spécial parle de preuves de dossiers qu'il a eu entre ses mains et dont il atteste la crédibilité et la pertinence il s'agit d'affaires des CD-ROM de Zandvoort c'est-à-dire des familles victimes d'enfants martyres qui apparaissent dans les documents des CD-ROM de Zandvoort c'est ça la fameuse matière dont il parle et il confirme donc que ses allégations étaient sérieuses et fondées il a eu les preuves entre les mains il a eu les photos des viols et quand nous parlons de preuves c'est-à-dire parfois la photo d'un enfant qui est parfaitement identifiable sodomisé pardon d'être aussi cru par son géniteur au parlement ce qui se prétend être son géniteur dont on peut aussi reconnaître le visage et là dans cette affaire-là il y a eu une avalanche de sosies c'est-à-dire que la justice française nous a sorti des sosies de partout sosies des pédocrinnelles 80 sosies c'est ça au total parce qu'il y a 80 familles il semble qui ont reconnu leur enfant officiellement 81 je crois familles françaises qui auraient été mais je pense qu'il y en avait plus en réalité et là pour dire un petit peu le grotesque de l'inquisition judiciaire française qui parle de sosies à chaque fois qu'il y a la photo on voit en clair la photo d'un pédocriminel type par exemple le fameux juge Rosenzweig d'accord qui a fini sa carrière comme président du tribunal pour enfants de Bobigny tout à fait mais il est très connu cette photo que nous avons récupérée à l'époque avec Marcel Vervlouzem où on le voit je veux dire main dans la main ironiquement avec un adolescent vous voyez cette photo là que nous avons que Janet a masqué avec du blanco comme on a pu pour qu'on puisse diffuser cette photo là donc ce sont ce sont le genre de preuves de de personnes impliquées dans ce réseau là c'est quelque chose d'énorme oui parce que ce juge pour enfants qui est défendu par toute la doxa puisque voilà il a même des articles pour nous dire le gros travail qu'il a fait pour la justice et on remarque en passant entre guillemets on remarque entre parenthèses pardon que ce sont toujours des personnes qui sont très impliquées soit disant dans la défense des enfants que ce soit sur un thème ou un autre donc qui monopole le crachoir qui monopole l'attention du public pour faire en sorte que justement nous n'ayons pas dans les zones dangereuses en termes de manifestation de la vérité pour lui c'est un cas école mais je veux dire on parle de juge Rosenzweig mais attention il y en a combien je veux dire pour moi ce que j'aimerais savoir aujourd'hui c'est quel est le magistrat qui n'est pas pédocriminel d'accord c'est grave ce que je suis en train de dire nous nous parlons de réseau à dimension nationale internationale pour nous le réseau national c'est une ramification du réseau international de pédocriminalité à connotation sataniste parce qu'il faut savoir qu'il y a plus qu'une connotation et donc l'appareil judiciaire français l'appareil judiciaire français est le bras armé de ce réseau en réalité donc moi j'aimerais qu'on me dise quel est le magistrat à part Martine Bouillon qui par ses actes nous prouve qu'il n'en croque pas qu'il ne fait pas partie du club a priori à preuve du contraire il suffit qu'on sorte un dossier comme à la base le dossier de l'affaire Vincent et qu'on fasse une demande nationale à différents parquets jusqu'au ministère de la justice jusqu'au président de la république pour avoir une résolution judiciaire pour que les droits de l'enfant soient restaurés à constater l'absence totale de réponse si ce n'est une acquisition qui vient nous frapper par derrière violemment rien donc ça ça dénote ça nous permet de généraliser la problématique parce qu'à l'époque dans l'affaire Vincent on est allé jusqu'au président de la république à ce moment là parce qu'on avait encore à ce moment là l'espoir de trouver quelqu'un dans ce pays qui va prendre sa responsabilité dans cette affaire parce que c'est pas à nous en principe c'est même pas notre enfant je veux dire on n'est personne en réalité et on a eu encore l'espoir que quelqu'un quelqu'un d'intègre que la justice pourra intervenir ou dans la politique mais on était malheureusement il n'y a eu aucune réponse personne nous avons fait notre expérience c'est à dire et c'est pour ça qu'on s'est battu tous ces derniers temps c'est pour que les parents protecteurs les gens qui veulent sauver des enfants martyrs ne fassent pas cette expérience ne découvrent pas à leurs dépens la réalité de cette inquisition judiciaire c'est pour ça que ça paraît ça paraît extrême extrémiste ce que nous disons depuis la seule chose qui peut sauver un enfant en France c'est sa délocalisation c'est fuir l'inquisition judiciaire ce que conseille donc selon le rapporteur Juan Miguel les magistrats eux-mêmes voilà il y en a des magistrats et des avocats ceux qui sont honnêtes ils le conseillent ok donc c'est pas moi petit bonhomme en clandestinité qui lui dit des magistrats des avocats et un rapporteur spécial de l'ONU donc nous on s'est battus toutes ces dernières années pour mettre en lumière la réalité de cette inquisition judiciaire pour mettre en garde les parents protecteurs de façon à ce qu'ils aient une chance de sauver les enfants martyrs c'est à dire que dès qu'il y a une affaire de ce genre qui est clos qui apparaît un soupçon ou plus qu'un soupçon même des preuves des traces ok la maman qui surprend les actes faits sur l'enfant ou qui surprend qui retrouve des photos ou des films ce n'est pas la peine de partir du principe que puisque nous avons les preuves on peut aller en justice on n'obtiendra qu'une cause l'affaire des cédérantes de Jean de Vourdes l'a prouvé les preuves sont tout simplement écartées des débats tout simplement écartées des débats parce que cette affaire a fini par 80 non-lieux je crois on a dit il n'y a rien circulé il n'y a rien à voir c'est à dire que le collectif des 81 familles françaises de victimes d'enfants martyrs effectivement s'est pris un non-lieux dans les dents par la juge Daniel Ringot en je crois que c'était en 2001 pour absence de preuves absence de preuves absence de preuves oui il y a toutes les preuves et absence peuvent tout se permettre les juges parce qu'il y avait cette interview surréaliste à l'époque d'un substitut de procureur je crois d'Elisabeth Guigou qui dit ah ben les enfants oui il paraît que les parents sont d'accord pour les photos mais comment ça est-ce que tu te rends compte de ce qu'ils osent dire c'est à dire et là on est en plein on en reparlera peut-être après on est en plein dans gender la révolution du genre d'accord c'est à dire qu'ils veulent nous amener à considérer que les victimes les enfants martyres sont consentants alors bien sûr cette petite parenthèse pour dire mais quand on parle d'éducation sexuelle des enfants qu'on va mettre en forme de petit atelier où on rigole etc évidemment l'enfant on le voit rigoler pendant qu'on le pousse à faire tranquillement des attouchements on va dire qu'il est consentant c'est là où ils veulent amener les débats pour dire tout compte fait bah écoutez on est dépassé par l'évolution du genre humain il se trouve que les enfants sont tout à fait consentants qu'ils sont demandeurs et donc il faut il faut penser à dépénaliser le crime sexuel sur enfants et là on y va tout droit et tout en fait ce qu'on a aussi découvert c'est que la réalité de cette protection institutionnelle de la pédocriminalité donc qui est un sujet fort et principal sur lequel on travaillait rejoint donc la révolution du genre et la loi c'est donc l'éducation sexuelle des enfants à l'école qui sont des choses absolument monstrueuses et révoltantes et la loi pour l'adoption pour tous c'est-à-dire pour les les Français de la population la plus perturbée qui soit et les plus à risque pour les enfants et bien tout ça rentre dans une réalité qui est de vouloir répandre la pédocriminalité dans la société dans une nouvelle société une nouvelle refonte de la société et la dépénalisation du crime sexuel sur enfants est débattue au ce moment où nous parlons pardon au Parlement européen ok et proposée notamment depuis un certain temps par le parti des verts allemands avec des verts allemands et ça ne fait aucun doute que ça passera on a un petit cas concret tiens qu'on peut te ramener d'Italie où nous évoluons dernièrement parce qu'on est passé dans quelques pays d'Europe aussi on aime bien aller chercher des informations un peu à droite à gauche il y a une affaire qui est très symptomatique qui nous donne un bon indice de ce qui est en train de se passer où des carabiniers italiens sur information ont surpris un bonhomme de 60 ans avec une fillette de 10-11 ans au lit d'accord donc ils ont fait éruption dans la chambre le gars a été donc inculpé l'affaire a été traitée judiciairement et qu'est-ce qui a été conclu je te le donne en mille que la gamine était consentante qu'il y avait des relations d'amour entre le sexagénaire et la gamine de 11 ans et il a été relaxé parce qu'ils ont les magistrats italiens et on parle de l'Italie on pensait qu'en Italie ils n'arriveraient pas à nous la faire passer ok il y a le Vatican ils sont très catholiques ils sont arrivés à nous faire passer que oui il y a des relations amoureuses d'accord entre une adolescente c'est même pas une adolescente c'est une fille de 11 ans et un vieux salopard de 60 ans voilà où on en est donc c'est petit à petit nous faire rentrer dans l'acceptation que oui il y a des relations amoureuses il y a des enfants qui sont consentants donc il faut il faut arrêter de prendre pour cible les malheureux pédophiles pédophiles celui qui aime les enfants d'accord c'est pour ça qu'on parle comme ça un peu comme Maître Lévy qui parle juste d'une sexualité débridée un peu des vies différentes etc enfin qui veut une forme de normalisation en fait c'est ce qu'ils veulent en réalité ça va encore beaucoup plus loin parce que je sais pas si tu as entendu au Danemark maintenant on a légalisé la zoophilie ah oui j'ai vu ça le zoophilie était légalisée des relations sexuelles avec des animaux avec toutes sortes d'animaux je veux dire ça prouve bien où on va là et ils disent pas de violence par contre avec les animaux ils sont consentants aussi c'est un peu la même chose sauf que les animaux ne peuvent pas parler ils ne risquent pas de parler un jour c'est atroce donc tu vois on nous amène en fait depuis un nombre d'années difficilement à cerner on nous amène sur la dépravation totale des mœurs humaines évidemment le point fort ça a été mai 68 avec cette pseudo-libération sexuelle on veut faire croire aux esclaves que nous sommes que la liberté se place en dessous de la ceinture et non pas au niveau spirituel ok et ça marche fort c'est un concept qui marche très fort et donc on a toute une ribambelle de pseudo-intellectuels se voulant de gauche qui sont faites de simples crapules qui promeuvent la libération sexuelle jusqu'à la dépénalisation de la pédocriminalité et on voit qu'à l'époque juste après mai 68 effectivement il y a une petite vague il y a une tentative de Cohn-Bendit qui font la journée des déclarations qui ont fait l'appel de libération ils croyaient qu'ils y étaient presque et ils ont vu que non il y avait trop de réticences au sein du peuple au sein des populations et que ça ça la ferait pas il faudrait nous la glisser différemment avec plus de temps et plus de préparation et là on entre dans le pardon dans le le discours de la révolution du genre la révolution gender qui est en fin de compte la dernière étape pour prendre le contrôle total de l'être humain et cette révolution du genre est bien plus grave et pernicieuse qu'on ne peut l'imaginer parce que c'est légaliser la pédocriminalité rendre l'être humain totalement décadent pervers mais en ayant supprimé toutes les limites de l'immonde de l'odieux avec les enfants tout ce qu'on peut faire avec les animaux tout ce qu'on pourra faire après avec les enfants les animaux tout ça mélanger et pourquoi souvent les gens posent cette question oui mais dans quel intérêt seulement pour faire du fric parce que les industries de la pornographie font brasse tant de non mais il faut avoir une vue beaucoup plus générale de la problématique et surtout remonter à la pointe de la pyramide dans laquelle nous sommes coincés c'est à dire que au sommet de cette pyramide sociétale nous n'avons pas des gens qui veulent s'enrichir nous avons des gens qui ont monopolisé le pouvoir de battre monnaie après l'avoir volé à toutes les nations dites libres civilisées sans compter les autres ok c'est à dire que c'est eux qui détiennent les planches à billets c'est eux qui jouent avec les nations en les mettant sous la domination sous la dépendance de leurs planches à billets on est d'accord donc ces gens là ils n'ont rien à fiche de s'enrichir oui ils sont déjà le pouvoir et oui c'est l'échelon qu'il y a en dessous par exemple l'échelon de cette armada d'industrie qui a été créée par ces mêmes personnes la révolution industrielle qui a été lancée par ces mêmes criminels internationaux les banquiers privés internationaux donc ils ont un objectif qui n'est pas l'enrichissement l'objectif est la domination globale totale de l'être humain du vivant et pour parvenir à leur fin il faut évidemment que le bétail humain car nous ne sommes à leurs yeux qu'un vaste bétail il faut bien en avoir conscience et un coefficient de contrôlabilité le plus élevé possible et pour rendre un être humain contrôlable facilement contrôlable il faut qu'il descende au 36ème dessous sur le plan physique physiologique mental spirituel spirituel surtout ok et là on en fait sa chose ce principe appliqué à une personne est en fait appliqué à la collectivité humaine dans son entièreté dans son intégralité voilà ce que cache la révolution du genre le deuxième volet de cette frappe cette ultime frappe contre l'humanité est la frappe contre le vivant c'est à dire que ce qui va se passer à terme c'est que l'univers industriel donc je parle de quelque chose de totalement monstrueux et satanique quand je parle de l'univers industriel et de la révolution industrielle l'humain ne s'est pas encore rendu compte à quel point ce concept était monstrueux et bien dans ce concept là il s'agit de retirer à la nature et à l'être humain ses dernières prérogatives naturelles comme la procréation parce que bien évidemment tous au beau discours nous amène à la vulgarisation de la location de ventre des mamans ok quelque chose de bien monstrueux on parle d'usine à bébés au Nigeria en Inde absolument la procréation artificielle va devenir de plus en plus à la mode et comme en parallèle ces pseudo-élites internationales sont en train de nous dire que tous les désastres de la Terre sont dus à l'explosion démographique de l'humain que eux ont voulu en réalité puisque nous sommes leur bétail soyons pas dupes et bien ça ça leur permet de dire que après le grand chaos nous en parlons après que après le grand chaos la refonte de la société humaine donc le nouvel ordre mondial il faudra réguler et légaliser les naissances humaines la procréation donc ce n'est pas un hasard si la procréation humaine en ce moment est entre les mains de l'univers industriel que tous les procédés artificiels sont en pleine explosion ce qui bien sûr est donc totalement lié à une perte de morale totale et définitive là on arrive la révolution du genre est quelque chose d'absolument irréversible c'est à dire que si l'humain l'être humain aujourd'hui ne rentre pas en résistance pour se révolter pour faire tomber ce pouvoir qui opprime l'humanité et qui pousse l'humanité à détruire la planète après on est fini la révolution du genre est la dernière étape du contrôle total de l'humain et du vivant après la révolution industrielle et après la révolution verte et tu remarqueras qu'à chaque fois ce sont les mots révolution qui viennent nous duper la révolution sexuelle la révolution sexuelle on n'a vécu que ça et là on y est et donc nous nous ne pouvions pas imaginer à cette époque là de quoi de quoi il s'agissait ni encore moins ce brave rapporteur spécial de l'ONU qui alors lui son rapport il a été mis à la poubelle classement vertical mais aussi par l'ONU et là on comprend qu'il y a un problème c'est à dire que l'ONU n'est pas arrivé derrière pour soutenir le rapporteur spécial et dire à la France dites donc à quoi vous jouez là nous avons un de nos rapporteurs spécial qui a sorti un rapport avec des recommandations il va falloir vous pencher sur la question et que vous donniez des comptes rien c'est pas tellement que la France ait jeté au panier ce rapport qui est inquiétant c'est que l'ONU cette curieuse instance supranationale ait désavoué son rapporteur spécial pour le mettre en suite en retraite ah oui ils l'ont désavoué en disant ah bah oui puisque dans les faits ils n'ont pas donné la moindre suite du coup je me suis un peu écarté de ce que tu étais en train de dire il y a encore un passage que je voudrais bien lire de ce rapport parce qu'il est très important aussi le rapporteur spécial tient à recommander à nouveau qu'un organe indépendant mène de toute urgence une enquête sur les carences de la justice à l'égard des enfants victimes de sévices sexuels et des personnes essayant de les protéger et nous on peut dire on a suivi cette recommandation nous avons fait des enquêtes indépendantes bon on ne se prétend pas être un organe indépendant et lui il avait dit de lui transmettre des nouveaux éléments à lui oui il s'est écrit là il y a encore ce petit paragraphe là qui est intéressant alors je vais lire celui-là aussi le rapporteur spécial espère avoir apporté des éléments judicieux au nécessaire examen public de ces importants sujets de préoccupation et invite le gouvernement français et les membres de la société civile à continuer de lui communiquer des informations sur les faits nouveaux pertinents en la matière et oui il parle bien des membres de la société civile aussi alors encore un petit qui me plaît juste un petit paragraphe que comme je t'ai coupé on n'est pas passé dessus c'était intéressant quand même à un moment donné il s'agissait de la réponse du gouvernement français dans sa réponse le gouvernement français a indiqué que la commission nationale la commission nationale consultative des droits de l'homme un gros organisme franc-maçonnique comme la notion de droit de l'homme n'avait pas mandat de mener des enquêtes mais pouvait conduire des études ou donner des avis et qu'elle venait d'engager une réflexion dans la voie recommandée par le rapporteur spécial c'est à dire que nous on est en train de vous parler de réseau où des gosses sont même mis à mort dans des dimensions absolument inimaginables et on nous parle d'engager des réflexions c'est ce qu'ils répondent c'était la substance de leur réponse et le rapporteur spécial était obligé de conclure en termes diplomatiques le rapporteur mais ironique le rapporteur spécial se félicite de ce fait nouveau et estime vital que de pareilles réflexions soient menées publiquement par contre sur ces questions aussi délicates que sensibles oui tu parles il se moque un petit peu de oui alors nous en fait c'était très important aussi puisque tu nous fais ce grand plaisir et cet honneur de nous recevoir sur ton plateau de pouvoir un peu mettre les choses au point en ce qui concerne le contexte dans lequel les parents protecteurs sont pris le contexte qui piège les enfants martyrs le contexte donc de cette inquisition judiciaire qui a déjà été dénoncée bien avant nous et qui pour nous à notre petit niveau en ce qui concerne nos déboires et le contexte sur lequel nous avons évolué pour faire des enquêtes c'est à dire que comme je te l'ai dit quelques instants en arrière nous n'avions pas connaissance quand on a commencé les enquêtes de ce rapport spécial qu'on a trouvé sur internet en 2007 jusqu'après que je sois parti en clandestinité pour commencer à enquêter et puis ben là on peut effectivement se prévaloir d'être cet organe indépendant ou en tout cas des membres de la société civile peut-être encore bon donc avoir une certaine légitimité puisque ce sont les recommandations du rapporteur spécial de l'ONU pensant ok de faire éclater la vérité de faire éclater la manifestation de la vérité ah ouais parce que ce rapport il est passé complètement inaperçu aux oubliettes alors que là clairement il y a des accusations portées contre la France c'est clair c'est en termes diplomatiques mais c'est très clair alors moi j'invite je ne sais pas si tu auras l'occasion de mettre quelques quelques liens ou de diffuser ce rapport qui n'est en fait pas très long je pense qu'il est vraiment capital que la société la collectivité en France et aussi dans toute l'Europe bien sûr on mettra le lien du rapport et connaissance de ça de cette réalité donc mais ils sont toujours capables comme ils font toujours de dire ah mais ça c'est vieux ça c'est vieux c'est 2003 d'autant qu'ils ont rien fait par rapport à ce rapport donc on peut envisager tout ce qu'il y a à l'époque il n'y a rien qui a changé nous avons essayé de prouver justement que c'est pas vieux et par contre ça s'aggrave en France et alors nous avons fait des enquêtes la dernière en 2012 pour prouver justement c'est toujours l'actualité il faut faire quelque chose et justement qu'est-ce qui s'est passé on est allé en 2012 en août 2012 on est allé le projet c'était d'interviewer les enfants de Sandrine Gachadois c'était une mère qui était en prison puis en asile psychiatrique envoyée par la procureure de Sainte parce que la plus grande de ses enfants qui a 12 ans à l'époque non à l'époque elle avait 6 ans elle avait parlé des problèmes des viols de la part de son père et aussi de la grand-mère alors nous sommes allés à la rencontre de cette fille et moi quand je suis allée à sa rencontre j'ai noté exactement qu'est-ce que la fille me disait pour ne pas oublier parce que la caméra cachée sur un cahier comme ça ne marchait pas à ce moment-là et j'ai noté sur ce cahier est-ce que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps ça c'est écrit noir sur blanc et ce compte-rendu que j'ai fait qui est dans le cahier de Bruyant saisi par les endarmes était retrouvé dans la voiture quand Stan a dû s'enfuir un mois plus tard à 800 kilomètres à l'autre bout de France où on était déjà sur une autre affaire alors ils ont retrouvé ça ils ont retrouvé la trace qu'on enquêtait sur les exactions judiciaires de ce procureur de Sainte concernant l'affaire de Sandrine Gachadois alors c'était pas bon pour nous ils ont lancé une accusation de projet de kidnapping d'enlèvement de plusieurs mineurs voilà alors c'est-à-dire qu'en fait quand les gendarmes ont récupéré ce cahier de Bruyant dans le fourgon duquel je m'étais enfui ils ont transmis l'information au parquet de Sainte puisqu'il y avait des notes qui concernaient une affaire de Sainte l'affaire de Sandrine Gachadois qui était donc en 2012 la dernière affaire sur laquelle nous avions enquêté c'est-à-dire que dans ce contexte dénoncé par le rapporteur spécial de l'ONU nous ce qu'on faisait c'était prouver qu'il ne s'agit pas d'une affaire ancienne comme ils disent toujours comme ils le disent pour l'affaire de Sainte et tant d'autres mais que le contexte n'avait jamais été traité donc qu'il persistait et qu'il s'aggravait comment faire ? on repart en piste on va chercher d'autres persécutés de cette inquisition judiciaire c'est-à-dire des mamans protectrices des géniteurs protecteurs parce que ça peut être des mamans ça peut être des papas des grands-parents aussi quelquefois si on peut avoir un témoignage d'enfant martyre c'est encore mieux de façon à mettre au grand jour le fait que ça continue les persécutés ça continue à chaque fois qu'il y a une affaire de soupçon de viol sur mineur qui éclate il y a un véritable protocole qui est enclenché pour discréditer la parole de l'enfant il se serve de l'affaire d'outreau pour dire que la parole de l'enfant ne doit pas être prise en compte et un protocole judiciaire pour écraser briser le parent protecteur et donc l'enfant martyre la plus grande partie des cas remettre l'enfant martyre donc au bourreau ok donc c'est à dire que l'inquisition judiciaire l'appareil judiciaire français par don a un rôle très actif pas seulement dans la protection des réseaux pédocriminels mais beaucoup plus offensif que ça puisqu'ils remettent à la disposition des pédocriminels les martyrs les enfants martyres par décision judiciaire prise au nom du peuple français ok donc je veux dire il va falloir que que nous comprenions un petit peu jusqu'où ça va et que les vrais coupables ceux qu'il faudrait guillotiner ou pendre selon moi cela n'engage que moi ben c'est pas tellement si on rétablissait la peine de mort les pédocriminels pris sur le fait ok mais surtout ces imposteurs qui usent de leurs fonctions publiques d'accord pour favoriser leur crime c'est à dire qu'à ce titre là le discours que je tiens n'est pas du tout hors la loi ou incitatif à la violence si la peine de mort était rétablie en France ce qui pour moi serait une connerie parce que ça concerne des gens comme nous bref ça devrait concerner en premier des magistrats une quantité indéfinissable de magistrats qui trahissent et qui font partie du réseau donc ce ne sont pas des magistrats ils ont juste une toque et se prennent pour des dieux vivants descendus tout droit du mont Olympe comme le disait Charles Roche là et ce sont des gens qui se targuent d'avoir l'impunité totale d'être intouchables et ça à mon sens il faut que ça cesse ok et ça ça ne peut pas cesser simplement qu'en faisant de la communication et de la dénonciation par tous les moyens possibles et imaginables pardon je crois j'ai perdu le film le procureur de Sainte alors il a il a dû nous neutraliser puisqu'il a su que nous enquêtions sur ces exceptions d'accord et il a alors lancé cette accusation contre nous l'association de manifesteurs en vue d'un multiple enlèvement de mineurs plusieurs mineurs d'accord sur base donc du carnet qui avait été retiré voilà où c'était écrit noir sur blanc de quoi il s'agissait d'accord alors on peut tout inventer il n'y a pas de problème il a prétendu que la rencontre qu'on avait faite avec l'enfant en août 2013 était en fait dans le cadre d'un projet de la kidnapper elle et ses petits frères pour le remettre à Sandrine Gachadois ok voilà c'est quand même fort il s'est servi de ça en plus pour accabler la mère quelque part alors la mère ils l'ont jeté en prison 6 mois Sandrine Gachadois alors après avoir jeté Janet en prison près de 4 mois quand même ils ont aussi chopé la malheureuse mère Sandrine Gachadois et elle est restée 6 mois en prison en détention provisoire pour avoir été soi-disant notre commanditaire donc quand on te parle d'inquisition le terme n'est pas une exagération et savoir que cette malheureuse femme donc elle était passée déjà par la case prison par l'internement psychiatrique elle a des sérieuses séquelles comme d'autres personnes parce que c'est traitement chimique très lourd ok et après ils se servent du fait que ces personnes-là ces victimes aient des séquelles sérieuses pour dire bon complètement la masse voilà donc le début de ce qui nous a ce qui s'est produit en 2012 on comprend vraiment mieux tout ce qui s'est produit en 2012 et donc les répercussions de cette affaire parce qu'on sait que toi aussi tu avais été arrêté on ne comprenait pas trop les circonstances parce que j'ai fait cette conférence de presse ils auraient pu m'arrêter à ce moment-là pourquoi ils ne l'ont pas fait il y avait plein de gendarmes partout mais ils ont attendu que ça se passe que tout le monde rentre à la maison et trois jours plus tard ils m'arrêtent dans la rue comme ça gendarmerie nationale à terre à terre je me tourne je regarde il y a une flingue pointée sur moi je regarde le flingue je regarde le gendarme derrière le flingue encore c'est comme si le temps s'arrêtait je pensais oula c'est sur moi là le flingue je pensais comme une criminelle quoi comme une oui après c'était quelques secondes je me trouve au sol avec les menottes dans le dos et puis c'est terminé sans que je comprenne déjà de quoi il s'agit qu'est-ce qu'ils me veulent après elle me transporte dans la voiture elle essaye de me tirer les verres du nez après ça continue les violences on garde à vue je suis menottée à ma chaise durant toutes les interrogatoires et aussi d'autres menaces et après elle me transporte de de Bézançon à Poitiers puisque c'était les gendarmes la section de recherche de Poitiers qui sont venues qui vont bien c'est-à-dire que le procureur de Sainte a déclenché c'est lui qui a déclenché les poursuites d'accord alors Sainte c'est Chérence Maritime déjà donc il a envoyé une équipe de gendarmes chopper Dianette dans la région dans la région de Zançon d'accord voilà pour après la ramener pour après te ramener en plus auprès des sections de police de Poitiers qui enquêtaient une espèce de soi-disant soi-disant oui continue alors oui alors de toute façon on n'a rien à dire ils préparent le terrain pour les magistrats ils cherchent à il y a eu des poursuites il y avait un jugement au procès non on a abandonné les charges contre toi ou ils sont toujours ah non c'est toujours en cours ah mais là j'étais en garde à vue bien sûr après je ne suis pas sortie j'étais amenée devant les juges à Sainte direct où ils m'ont dit j'en ai pas dix ans là je pensais j'étais dans un mauvais film c'est pas ma vie ça c'est le vide quelqu'un d'autre parce que moi je comprends pas ce qui m'arrive là mais de toute façon on n'a rien à dire on peut aussi bien dire quelque chose mais oh bah vous pouvez toujours parler allez hop au trou bon trois mois et demi j'ai resté en prison et j'ai vu même la menace d'un internement psychiatrique avec la visite d'un pseudo psychiatre au psychologue qui est venu heureusement de ce côté là ça s'est pas trop mal passé parce qu'on sait comment ça se passe avec les mères il y a un pseudo psychiatre psychologue qui vient il y a une expertise en prison et vous partez directement en asile de fou et après vous sortez avec la moitié du cerveau oui parce qu'après en plus en hôpital psychiatrique on vous force à une thérapeutique je sais qu'ils utilisent des médicaments chimiothérapie qui bousille le cerveau et qui on sort complètement brisé physiquement on peut pas l'imaginer non plus du soi-disant pays des droits de l'homme mais il brise les opposants il brise ceux qui veulent faire sortir la vérité il brise les parents protecteurs avec la chimiothérapie en asile et il suffit simplement qu'un magie estral décide et allez il n'y a rien à faire alors c'était vraiment chaud à ce moment-là pour moi mais je suis quand même sortie de prison au bout de trois mois et demi et alors j'ai plusieurs interdictions déjà de retourner en France je suis ici aujourd'hui attention précise une chose très curieuse que je n'avais pas encore vue c'est qu'ils l'ont fait sortir de prison et ils l'ont transféré enfin ils l'ont transféré ils l'ont expulsé ils l'ont expulsé en Allemagne chez mes parents avec obligation de vivre chez ses parents en Allemagne voilà et je n'ai pas le droit de retourner en France premièrement sous peine de réincarcération attention et aussi je n'ai pas le droit de parler librement sur internet et surtout pas de pédophilie toutes les questions liées à la pédophilie c'est tabou pour moi alors en principe je n'ai pas le droit de me défendre mais ça c'est l'ordonnance du juge voilà c'est écrit noir sur blanc sur internet on a expliqué ça dans le reportage de 3h30 et en fait de détention provisoire c'est ça liberté qui est provisoire et en plus ils lui ont dit ce qu'elle m'a raconté il y avait mon avocate qui m'a écrit une lettre que ma liberté était provisoire jusqu'au moment où Stan s'est arrêté alors pas ma détention est provisoire mais ma liberté c'est à dire je servais d'appât en Allemagne pour pour le retrouver pour le retrouver pour le capturer d'accord genre j'étais en liberté un peu en Allemagne de façon à ce que Stan arrive hop on vous reprend voilà parce qu'ils ont compris qu'elle était libre qu'elle n'était pas mort ni secrètement tenu par la police et moi aussi je l'ai su en prison qu'elle a pu s'en sortir d'ailleurs c'est pour ça j'ai pu tenir le coup aussi et alors oui parce que ça c'était une rumeur on ne savait pas trop on ne savait pas si tu étais arrêté après il y a eu une rumeur effectivement que tu étais décédé alors là c'est donc on ne savait vraiment pas vraiment ce qui se passait et moi j'ai eu peur qu'il allait tomber dans le piège en venant à ma rencontre et parce que c'était ce qui était prévu alors tu as expulsé c'est assez incroyable effectivement tu as expulsé de France interdiction de revenir sur le territoire oui et de plus rien interdiction de parler de s'exprimer voilà qu'est-ce que tu fais là ? voilà c'est pas bien ça je dois retourner en prison là oui oui ce petit passage effectivement j'ai enfreundu toutes les enfin toutes les interdictions alors là c'est pas bon pour moi je sais mais bon on est quand même obligé de rétablir un peu la vérité bah au moins oui 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 bah oui parce qu'on comprend là ce qui s'est passé il y a eu un acharnement sur vous un acharnement il faut s'imaginer quand même ce que c'est que cette décision qu'elle a prise de partir aux clandestinités c'est-à-dire que moi je suis allé la retrouver en Allemagne en attendu un an c'est-à-dire que moi j'ai attendu un an jour pour jour après notre séparation forcée ce qui est-ce qui s'est passé c'est que j'étais très surveillée quand j'étais sortie de prison chez mes parents j'ai remarqué que quand je me promenais dans le bois avoisinant j'étais suivie en Allemagne en Allemagne chez mes parents par des policiers allemands donc c'était pas la police c'était plus inquiétant j'ai pas cherché à comprendre plus mais je savais c'était chaud 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 mais ils voulaient pas moi parce que je l'ai vu et ils m'ont vu tranquille alors c'était bien pour lui ce qui s'est passé après que je me suis transférée dans le sud de l'Allemagne parce que j'ai trouvé un travail de rêve en tant que wellness trainer dans un centre de bien-être au forêt noir alors j'ai trouvé un super travail super bien payé avec un appartement magnifique dans une région que j'adore et tout allait pour le mieux et tout indiquait aussi que je tournais la page et je refais ma vie pourtant la menace de repartir en prison pour 10 ans c'était bien vif j'avais toujours cette accusation et si si je projetais de me défendre réellement je pense que ce sera très mal passé pour moi parce que j'ai lu dans mon dossier pénal en Allemagne je me suis le fait transférer même si on ne peut pas appeler ça dossier pénal parce que c'est vraiment impossible ce qu'il y a là-dedans c'est inutilisable toutes les preuves de la non-culpabilité ne sont pas là et tout ce qui est à charge est dedans pourtant ce dossier à charge qu'ils m'ont envoyé il n'y a rien c'est des mensonges et aussi le compte-rendu qui prouve le contraire ils voulaient utiliser ça pour ma charge mais bon il n'y a rien et alors dans ce dossier pénal ce que je voulais dire en Allemagne j'ai pu lu que j'étais connue en Allemagne de la police allemande pour détention et diffusion de matériel pédopornographique alors je me suis dit faire des fichiers en Allemagne comme une pédophile qu'est-ce que c'est que ça je n'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait et après je me suis dit alors là il doit s'agir de notre enquête qu'on a fait en 2008 sur les dessous de l'affaire de CD-ROM de Jean-Vault qu'on a fait avec Marcel Ferb-Luzam qui était à l'origine de la découverte de CD-ROM et quand nous on était au courant de cette affaire j'ai immédiatement envoyé un échantillon des épouvantables photos à la chancelière Angela Merkel parce qu'on a récupéré le matériel à l'occasion de cette enquête pour lui demander d'intervenir dans cette affaire Marcel Ferb-Luzam devait retourner en prison sur les fausses accusations encore je lui demandais d'intervenir faire quelque chose rouvrir une enquête faire quelque chose parce que l'Allemagne est impliquée aussi comme la France comme la France on le voit dans le reportage parce que ça a explosé en 98 et Marcel Ferb-Luzam à l'époque il a envoyé un CD-ROM un peu partout en Europe et toutes les autorités de tous les pays concernés ont étouffé l'affaire à la fin alors en 2008 dix ans plus tard je reviens j'ai dit il y a encore une menace sur la personne qui est à l'origine de la découverte de tout ça il faut intervenir et bien sûr la lettre que j'ai envoyée en accusé réception elle n'a jamais répondu et alors elle n'a pas non plus répondu à ma dernière question en PS pour j'ai pris soin de la poser pour me couvrir si vous estimez que mon initiative est de nature à enfreindre la loi merci de me le faire savoir afin que je ne me mette pas à la loi elle n'a pas répondu elle a l'accusé réception en 2008 et 2013 je peux lire que j'étais connue de la police allemande c'est bien d'accord donc fichée par la police allemande un peu comme d'ailleurs Marcel Ferb-Luzam dans Belgique puisqu'on l'a accusé de détention de matériel pédopordographique c'est pour ça qu'on l'a mis en prison en disant c'est lui le pédophile et là c'est un peu pareil c'est toi qui te retrouves fichée alors que tu as envoyé le dossier à la chancelière c'est la même chose que lui parce que je trouvais ça épouvantable ce qu'ils ont fait avec lui lui il est détective il découvre ce matériel il le donne à la justice la justice dit alors tu es en possession de ce matériel pédophile alors tu es pédophile c'est ça ils ne vont pas faire le même coup mais bon on verra et il y a toujours cette menace qui couvre depuis aujourd'hui qui couvre encore aujourd'hui sur moi quand même ce qui veut dire qu'en plus demain si la France fait quoi que ce soit ils vont voir ton dossier ils vont dire ah bah oui elle en plus c'est une pédophile recherchée donc tout est c'est normal on la recherche en tout cas il est très clair qu'ils ont préparé une nouvelle accusation mais cette fois en Allemagne de façon à la prendre en tenaille c'est à dire que si elle réagissait mal si elle ne rentrait pas dans le c'est à dire si je me défends si je l'aidais de me défendre réellement ils auront pu lancer cette nouvelle accusation en Allemagne pour me mettre en préventif provisoire encore en Allemagne en attendant du procès en France ils auront bien pu faire ça d'accord alors nous il est comme ça donc ça veut dire que t'es recherché donc en Allemagne quelque part avec une épée de Damoclès en Allemagne et un coup prêt en France carrément pour t'interdire et puis en plus ce qui est j'ai envie de dire dégueulasse puisqu'ils savent c'est une façon de te punir avec Stan parce qu'ils savent Stan toi t'es français j'imagine t'es une nationalité française donc voilà je suis là en France oui voilà donc c'est un peu une espèce de punition un peu une espèce de voilà on va les forcer à se séparer en lui interdisant le territoire oui c'est ce que mon avocate m'a bien fait comprendre aussi que cette affaire pénale doit me séparer de Stan et de mes idiots comme ça j'aurai une possibilité de m'en sortir je m'en sortira comme ça pas de problème seulement il faut que je collabore pas de problème d'accord et c'est dans cette configuration donc j'ai trouvé le moyen un 22 septembre 2013 et j'ai vraiment pas fait exprès de frapper à sa porte dans son appartement à Schlourzi dans le sud de l'Allemagne et nous avons organisé notre petit départ ce qui n'était pas du tout quelque chose de facile oui mais je ne sais pas si vous pouvez réellement imaginer ce que ça veut dire de partir en clé de devoir faire ce choix parce que parce que vous êtes un peu recherché en Europe là c'est-à-dire que ce serait en Allemagne en France ou en Belgique j'imagine aussi parce qu'il y a des belges oui ça on déclenche les foudres de l'inquisition l'inquisition judiciaire avec ça et on doit démissionner déjà au travail j'avais un super travail qui était bien payé j'avais pas spécialement envie de perdre ça mais j'ai dû prendre la décision de démissionner l'appartement il faut le laisser avec plus de possibilités non plus même de louer une chambre ou de retrouver du travail après il faut laisser la voiture aussi on n'a pas la possibilité de même conduire une voiture on ne peut plus présenter aucun papier nulle part on ne peut pas téléphoner à la famille on ne peut pas prendre contact avec des amis et en plus c'est la justice qui lance un mandat d'arrêt un mandat d'amener ou quelque chose alors c'est très bien on se dit combien de temps on va tenir parce que là on se lance dans l'inconnu total on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire comment on va sortir et je ne sais pas si quelqu'un peut s'imaginer oui là on voit c'est l'acharnement judiciaire vous êtes vraiment recherché par la justice parce que ce n'est pas un film je veux dire on est tous on regarde des films c'est extraordinaire mais c'est quand on est dans cette situation et il faut prendre cette décision pour la cause commune parce que j'aurais très bien pu dire mais écoutez je fais tout ce que vous voulez qu'est-ce qu'il faut que je dise que Stan est un manipulateur que c'est un fou que les réseaux pédophiles sataniques ça n'existe pas je me suis trompée excusez-moi je suis je ne sais pas j'aurais pu faire ça pour justement ne pas devoir prendre ce choix mais autrement pour moi il n'y avait pas le choix pour m'en sortir et là aujourd'hui vous vivez en clandestinité voilà oui on est hors société complètement un peu c'est quelque chose qu'effectivement les gens ont du mal à s'imaginer c'est-à-dire que il y a beaucoup de spectateurs j'ai compris beaucoup de commentateurs évidemment une grosse majorité de ce que vous appelez vous troll et autres intervenants pour discréditer mais derrière tout ça les gens ne s'imaginent pas ce que c'est que de vivre cette vie-là alors nous on n'est pas victime on n'est pas là pour se victimiser juste c'est bien de pouvoir en parler un petit peu que c'est un choix j'aimerais bien savoir combien de personnes feraient ce choix de sacrifier sa vie sociale en sachant qu'on franchit un point de non-retour et qu'on déclenche contre soi à vie les foudres de l'Inquisition j'aimerais bien savoir combien de personnes feraient ce choix ne serait-ce que pour sauver leurs propres enfants ce que nous on le fait pour cette cause-là et en plus on se fait rouler dans la boue excrémentielle quelquefois par des mamans que nous avons voulu aider c'est-à-dire que tu peux imaginer au bout d'un certain moment le dégoût qu'on a il n'y a pas que il n'y a pas que ceux que vous appelez troll il y a aussi quelquefois des mamans ça ça fait spécialement mal quand c'est les mères qui pointent un couteau dans le dos c'est quoi ? c'est les mères qui se font souvent retourner on va dire par la justice parce que la pression judiciaire c'est dur d'y résister on en parlait c'est quelque chose qui marque quand on a la pression on ne peut pas résister à ça je dis si j'étais restée en Allemagne je sais je ne peux pas résister il y a une limite quelque part à un certain moment tout le monde craque on a tous un limite quelque part mais ce n'est pas possible de rester dans la société avec un problème comme ça on ne peut pas le régler avec la justice alors si on ne peut pas le régler avec la justice parce qu'il ne s'agit pas de justice il ne faut pas rester alors merci ça c'est la conclusion et selon moi on ne peut pas non plus réellement aller jusqu'au fond des choses en termes de contre-mesure et de combat contre cette inquisition donc contre ces forces occultes qui mettent sous domination la collectivité humaine en restant pris au piège qu'ils nous ont fabriqué c'est-à-dire que si tu es tranquillement dans ce que certains appellent la matrice avec une adresse des habitudes enfin surtout donc tu as leur merci en permanence ok ils peuvent te neutraliser par tous les moyens possibles et imaginables t'infiltrer te faire des pressions ou tout simplement te tromper parce que la grande arme de ces forces maléfiques c'est la tromperie depuis toujours et quand la tromperie ne fonctionne plus assez c'est la terreur qui revient au galop mais la tromperie c'est le principal outil de ces forces maléfiques donc c'est très facile pour les naïfs que nous sommes qui jouent comme des enfants attardés dans le bac à sable des enfants attardés c'est très facile de plonger dans tous les petits pièges tous les petits pièges qui nous sont tendus pour soi-disant aller défendre telle cause ou telle cause oui ben justement en parlant d'infiltration en parlant de il y a évidemment cette affaire de votre site internet RRR dont vous êtes les fondateurs on peut dire c'est vous qui êtes à l'initiative du site le site RRR en fait c'est un site que j'ai créé sur la fin parce que le mouvement RRR est un mouvement que j'ai créé en 2007 quand je suis sorti de prison suite à l'affaire Vincent et là je les avais là pour ne pas être vulgaire j'étais vraiment très remonté pas autant que je le suis aujourd'hui et mon premier réflexe ça a été de me dire parce que j'avais quand même vu pas mal de choses déjà aussi quand j'avais été gendarme j'ai beaucoup de choses que j'aimerais encore raconter mais ça serait trop long ça serait trop long Profitez-en on a le temps je reviendrai peut-être sur ce que j'ai vu quand j'étais gendarme ça me paraît assez ça me ferait plaisir en tout cas oui bien sûr j'ai acquis une certaine vision de l'imposture sociétale déjà en 2007 il était évident qu'il y avait cette inquisition judiciaire pour moi c'était plus à découvrir et que le problème donc résidait au niveau de du gouvernement qui fait en fin de compte l'interface entre cette force occulte qui est au sommet de la pyramide et nous les populations c'est bien le gouvernement le problème c'est cette bande de marionnettes une marionnette maléfique parce que c'est pas juste des marionnettes ce sont eux qui font impliquer les lois ce sont eux qui diligence contre nous les foudres de l'inquisition judiciaire aussi et c'est ça qu'il faut frapper c'est à dire que la collectivité humaine ne s'en sortira jamais si elle ne neutralise pas ce qui l'opprime c'est à dire que c'est toujours bien d'avoir des beaux discours sur la reconstruction d'un monde meilleur et d'aller créer des petites communautés alternatives dans les montagnes ça sert à rien s'ils laissent faire ce genre de choses c'est parce que eux derrière ils avancent avec leur plan offensif à la vitesse de la lumière on ne le voit même pas venir on a parlé de gender tout à l'heure ça y est le chaos qui va mettre l'humanité à genoux pour pouvoir appliquer la révolution du genre et donc l'avènement du nouvel ordre mondial le chaos là maintenant il est en phase active ok avec la guerre la troisième guerre mondiale sur ses deux axes préparés qui est l'axe des guerres de religion et qui est celui de l'entrée en scène de la Russie et de la Chine contre l'OTAN par exemple avec aussi l'axe des pandémies avec les virus Ebola les autres virus de souches aviaires, porcines et j'en passe et des meilleurs qui ne sont de toute façon que des monstres créés par les laboratoires états-uniens ok et on a aussi l'axe de la guerre climatique dont on ne parle pas trop qui va intervenir on a eu quand même quelques cataclysmes assez sympathiques l'été dernier donc on est en train d'assister à la mise en branle la mise en marche de ce chaos terminale qui va mettre l'humanité à genoux devant la révolution du genre exactement comme ça s'est produit avec la révolution industrielle c'est-à-dire que pour nous imposer cette monstruosité il a quand même fallu de guerres mondiales successives donc tu imagines pour nous porter le coup de grâce ce qu'il va falloir nous imposer et là ça trouve toute sa cohérence donc je lui disais qu'il faut bien comprendre dans ce cadre dans ce contexte que contre quoi on se bat et ce qu'il faut renverser c'est-à-dire que ça n'est pas taper sur un symptôme que d'obtenir que les forces de l'ordre et les forces armées du peuple souverain de France se mettent du côté du peuple souverain de France pour renverser l'inquisition l'imposture politico-judiciaire qui nous opprime ça n'est pas frappé sur un détail parce que si on arrivait à renverser cette imposture politico-judiciaire on couperait le lien avec la domination des forces occultes qui sont au sommet de cette pyramide sociétale ok et donc avec cette idée-là bon avoir cette idée et la mettre en application c'est un monde mais c'était la première réflexion qui m'était venue et en plus j'étais bien révolté à ce moment-là je m'étais dit si je parle juste de l'affaire Vincent comme je l'ai fait c'était de relancer son témoignage sur internet le témoignage vidéo que j'avais pris ça va faire un coup d'épée dans l'eau les gens ils vont même pas le voir passer on va plus en parler j'ai dit bon allez je vais créer un mouvement révolutionnaire et puis je vais essayer de le mener à terme aussi parce que réellement je veux que les choses changent c'est pas juste des discours il s'agit pas juste de faire des dénonciations non il faut que les choses changent pour l'amour du vivant pas seulement pour l'humanité parce qu'on pousse l'espèce humaine à détruire toute forme de vie sur terre pour le remplacer par l'univers artificiel cette domination par principe de mise sous dépendance ok ce qui veut dire que ces malades mentaux poussent l'humanité depuis la révolution industrielle à saccager la planète à détruire le vivant afin qu'on ait plus le choix on est obligé d'être un produit industriel et la révolution du genre je reviens encore dessus c'est quoi ? c'est faire de l'être humain un produit industriel voilà là on a tout compris c'est à dire un produit créé artificiellement il faut faire la demande à la mairie il sera créé par assistance ordinateur vous le voulez comment ? avec des cheveux comme ci comme ça ok ? et la reproduction naturelle sera interdite ça ? c'est le film d'Adolse Hensler enfin le livre d'Adolse Hensler c'est ça mais on y va on y va tout droit d'accord ? donc la révolution du genre c'est faire de l'être humain un produit industriel l'enfant est déjà un produit industriel et ce qui permet l'application de ce plan monstrueux et bien c'est le pouvoir politico-judiciaire de chaque pays pris au piège donc c'est une posture grand guidiolesque là avec François Hollande et toute sa clique ok ? à l'époque c'était Sarkozy et sa clique mais c'est les mêmes en couleur je veux dire ils peuvent être je veux dire de droite de gauche c'est la même pardon j'aime pas dire des gros mots surtout à l'antenne mais c'est la même merde ok ? en fait la collectivité humaine croit avoir le choix en matière politique entre ça et ça mais en fait elle a le choix simplement entre de la merde qui a une couleur et une odeur peut-être un peu différente mais c'est la même merde fabriquée par le même pouvoir et dans l'idée du ralliement des résistants pour la révolution que j'avais créé à l'époque c'était de d'établir une communication avec les forces armées et les forces de l'ordre dont je faisais partie oui parce que toi tu es un ex-gendarne je suis un ex-gendarne je suis un ex-parachutiste aussi d'une unité des forces spéciales donc j'étais parachutiste et donc je pense que c'est tout à fait pertinent de dire écoutez les gars je suis dans votre camp je ne suis plus gendarme et je ne suis plus para parce que j'ai fait un choix difficile qui est celui de sauvegarder mon idéal je suis rentré par idéal si aujourd'hui je suis un tricard recherché par la gendarmerie et la police en France il y a des raisons sérieuses et vous vous êtes dans le mauvais camp et moi dans le bon et c'était ça le discours depuis le début et essayer de faire en sorte de réveiller un petit peu les gens j'avais créé ce mouvement donc le RRR il y a eu donc plusieurs sites qu'on a créés qui ont systématiquement été fermés il y en avait un qui était hébergé au Texas il y en a un autre qui était hébergé en Russie ils ont quand même toujours rêvé à les fermer et ma stratégie ma stratégie était de si tu veux de faire une vidéo de préparer des messages à tracter et de demander à tous les partisans du RRR de récupérer ces messages de les imprimer et d'aller les distribuer et d'aller envoyer des DVD avec des documents explosifs à toutes les brigades de gendarmerie de France et de Navarre brigades de gendarmerie brigades de police et aussi à l'armée pour réveiller ces gens-là pour leur faire comprendre qu'ils sont piégés comme je l'étais avant et là c'est le rame qui est pris au piège parce que s'ils sortent pas de là ils vendent le rame au diable il suffit pas de dire ok j'ai rien vu le fait d'être passif même de dire bah moi dans la vie je fais juste attention à ne pas faire de mal autour de moi mais non bon sang on est en situation de légitime défense le monde du vivant est agressé et on en vient ces derniers jours ces dernières heures donc ne pas réagir contre ça c'est être profondément criminel elle est coupable donc il suffit pas de dire je suis pacifique peace and love ou love et pis quoi dessus non c'est pas ça il faut rentrer dans le combat il faut faire en sorte qu'il y ait une scission au sein des forces gouvernementales parce que si une révolution doit être faite il est clair que si c'est le peuple qui va bill en tête s'affronter avec les unités anti-émeutes ça sera un carnage et c'est le carnage qu'ils veulent non il faut amener ces gens-là à créer une scission au sein des forces armées et des forces publiques et qu'une bonne masse critique s'intègre à notre idéologie révolutionnaire quel que soit le fagnon qu'on porte ça peut être RRR ou n'importe quel autre fagnon mais qu'on soit sincère dans la démarche et qu'on aille jusqu'au bout pour faire tomber cette imposture politico-judiciaire alors voilà donc quelle était l'idée du RRR et elle est toujours là l'idée d'accord c'est pas parce qu'on a pris un mauvais coup dans les étiquettes en 2012 on revient on a pris le temps certes désolé mais on ne fait pas ce qu'on veut dans cette situation et donc oui tu me parlais du site il n'est plus sous votre main ça il faut bien voilà le dernier site qu'on a aujourd'hui était un petit site qu'on avait ouvert sur WordPress pardon après tous les déboires qu'on avait eu on s'est dit c'est pas la peine de dépenser le peu d'argent qu'il nous reste encore en créant des sites en payant des serveurs on va faire un truc tout bête à WordPress et lui il a tenu par contre il est toujours là il a tenu pour la bonne raison qu'il s'est très fait vite infiltrer par les trolls c'est à dire que c'est devenu une plateforme de dialogue totalement inept et contre-productif ce forum là que j'aurais dû supprimer depuis le début et j'ai commis la grosse erreur au moment où on a décidé Janet et moi de repartir formellement en enquête pour dénoncer que ce qu'avait dénoncé le rapporteur spécial Ron-Miguel Petit était toujours d'actualité mais encore plus grave donc pour faire ce travail là qui a fini comme tu sais en 2012 j'ai dit bon ok le mouvement RRR je suis obligé de le mettre un peu sur le côté et en plus c'est toujours c'est sensible sur le plan de la sécurité que d'aller toujours sur internet de vouloir se connecter de vouloir modérer ou publier quelque chose comme ça ils te tracent tout de suite donc j'ai commis l'erreur de confier les clés du site à certaines personnes qui je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard oui on en parlera après bien sûr on en parlera qui ont fait des choses que je n'approuve pas vraiment voilà qui se servent de ton nom en tout cas pour cautionner certaines de leurs actions de leur dire visiblement tu n'es pas en tout cas voilà c'est justement tu ne cautionnes pas parce que c'est pas toi qui as fait ces choses là vous n'avez plus la main dessus ils ont repris un contrôle sans vous informer voilà c'est à dire que bon ce site RRR j'ai pas c'est à dire que moi j'avais confié le code d'accès quand j'ai voulu retourner sur la modération ça se dit oui ça se dit sur la gestion la gestion l'administration du site surprise je ne pouvais plus ils avaient changé voilà donc c'est à dire qu'ils se sont appropriés ils m'ont interdit à moi l'accès à mon site ce qui me fait un peu sourire quand même c'est bien d'avoir des amis comme ça voilà qui en plus font un appel au don oui parce que alors ça c'est sur le site qu'on a découvert aussi on aimerait bien savoir où ça va oui voilà parce qu'ils font des appels au don et visiblement de l'argent qui vous est jamais parvenu ça une chose est claire en tout cas il va bien quelque part mais vous n'avez pas vu la couleur ça une chose est claire voilà donc des gens qui se servent quand même de vous de votre image votre travail votre parole pour faire de l'argent donc voilà il faudrait que ça cesse au moins le public sache que s'il y a des appels au don sur RRR ça ne va pas vous ne toucherez pas l'argent parce que les gens ils pensent t'aider ils vous envoient de l'argent en disant on va leur filer un coup de main etc je veux dire moi même j'avais fait un don je pense qu'il y a plein de gens mais qu'ils sachent que ça ne va pas à vous et ça ne va vous aider en aucun cas ça va aller dans les poches d'autres personnes il y a aussi un compte qui a été ouvert pour les amis de Stan Maillon il y avait un compte aussi qui a servi seulement pour payer les avocats bien sûr les avocats pourris et moi j'ai eu des visites des avocats je n'ai pas demandé qu'ils viennent me visiter en prison qu'ils viennent me voir ils s'imposent quand même ils viennent et après il faut que je paye et moi je ne voulais pas payer mais par contre je n'ai pas accès moi à ce compte c'est les amis de Stan Maillon qui le gère après moi je ne peux pas je ne gère rien dans tout ça alors je ne sais pas s'il y a encore des récoltes aujourd'hui sur ce compte des amis de Stan Maillon mais en tout cas je ne sais pas où ça va c'est bien de le préciser parce que c'est des gens qui profitent un peu j'ai envie de dire de votre éloignement de votre silence de votre absence pour se targuer et un peu faire des escroqueries pas très pas très respectables en tout cas donc c'est bien par contre on se fait traiter d'escroc et fasciste et tout l'énorme justement c'est pour ça que c'est bien de rétablir un peu les choses parce que comme je vous dis votre parole est rare et il est bien de remettre certaines pendules à l'heure et on va faire une petite pause et comme ça on abordera dans deuxième partie aussi on commencera par ce problème de cette vidéo de Jérémy et je pense qu'il nécessite une très grande explication donc le temps de faire je ne serai pas déçu voilà donc le temps de faire une pause évidemment vous qui découvrez ces images et on va parler de ce projet à tout de suite merci Patrick à tout de suite voilà donc c'est la deuxième partie de cette entrevue exceptionnelle toujours avec Stan et Jeannette voilà ça fait toujours plaisir alors deuxième partie on va évoquer certaines certaines affaires qui vous ont concerné dans lesquelles vous avez été votre nom a été impliqué on parlait de cette vidéo de Jérémy Luh qui on va dire qui crée à l'imposture qui vous fustige un peu en disant que cette arrestation eût été un coup monté une manipulation afin de faire du buzz et peut-être de récolter des fonds enfin quelque chose on n'a pas trop compris mais en tout cas elle a fait beaucoup parler elle a fait beaucoup de mal à vous ainsi qu'à la cause parce qu'on a eu l'impression de se dire ah finalement même voilà vous qui pariez c'est quand même les j'ai envie de dire les plus intègres dans cette cause et ben voilà le grand Stan Maillot enfin je sais que tu n'aimes pas ça mais tu sais les gens on te met à ce piédestal-là en disant que tu as eu le courage de dénoncer ces choses-là très tôt on s'est dit c'est même lui il est corrompu c'est pas possible et elle vous a fait beaucoup de mal cette vidéo et j'aimerais savoir vous ce que vous dites quand vous entendez ça quand vous voyez cette vidéo-là ça me fait bien plaisir que tu reviennes sur cette question-là cette rumeur alors j'aurais organisé ma disparition on revient donc sur l'événement en question c'est-à-dire le 22 septembre pardon on est le 22 septembre déjà bon pour l'origine de cette disparition je pense pas que je sois allé trouver le lieutenant colonel Burlet en lui disant écoute on va organiser un petit truc avec tes gendarmes tu sais une vraie fausse arrestation ensuite une petite traque bien rocambolesque avec les mecs les chiens l'hélicoptère et tout et pas un mot dans la presse parce que c'est une petite face entre nous bon ok alors bref premièrement le 22 septembre je suis tombé dans un piège nous sommes tombés dans un piège mais c'est moi en fin de compte qui étais obligé de me carapater évidemment puisque j'avais ce mandat d'arrêt qui était devenu européen en plus à ce moment là c'est-à-dire que j'ai un mandat d'arrêt européen pour l'affaire Vincent quand je me suis échappé du contrôle et que j'ai couru dans les champs de maïs déjà j'ai pu faire la distance que parce que j'ai couru trois heures sans m'arrêter bon et après ce qui s'est passé par la suite c'était pas une partie de plaisir alors il faut bien s'imaginer la configuration c'est-à-dire qu'à ce moment là je suis pratiquement comme je suis habillé en jean avec je n'ai même pas eu le temps de prendre ma veste je n'ai pas pris ma sacoche donc j'avais mon cahier dedans ce qui veut dire que je me suis retrouvé en pleine zone et demie sans rien dans les poches sans même un portable pour contacter mon équipe ou jeanette rien de rien ok j'étais fait alors comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir de cette traque pour échapper aux gendarmes pour échapper aux deux patrouilles et m'en sortir je dirais que j'ai eu beaucoup de chance ok comme souvent quand je fais des grosses grosses bêtises comme foncer tête baissée dans un piège qui était trop évident ben je crois que j'ai quelque chose qui me protège un peu au dessus j'ai eu de la chance rien de plus mais j'ai passé des seuls moments et il aurait fallu qu'après cela qu'après avoir échappé à ça ok je ressorte de mon trou à un moment donné et je fasse coucou et je suis là non non mais vous cherchez pas dans la bonne direction c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure quand elle parlait de partir en clandestinité les gens ne s'imaginent pas ce que c'est c'est un peu comme si tout le monde était toujours derrière un écran de télé ou un écran internet on se fait un film on est dans un film on n'est pas dans un film même si ce qu'on vit est très rocambolesque c'est pas du virtuel et quand on est traqué comme je l'étais à ce moment là il faut que vous imaginez aussi une chose c'est la peur parce que je ne prétends pas être un mec qui n'a pas peur je ne suis pas un surhomme je ne suis pas un héros comme certains voudraient en voir pour eux non je ne suis pas le grand Stalmayo je suis un mec qui à un moment donné je reviendrai sur mon passé de gendarme a pris une décision humaine que nous tous nous devrions prendre faire le choix du coeur de ce qui est noble de ce qui est pertinent pour la vie de ce qui est sensé ok c'est rien de plus que ça je suis peut-être juste une exception par rapport aux autres et c'est ça tout le problème parce que ça devrait être monnaie courante on devrait tous agir comme ça bon alors donc moi tel que je suis petit bonhomme avec mes peurs aussi j'ai vécu de très sales moments j'avais l'estomac serré par la peur pendant très longtemps je ne savais pas comment réagir ou ne pas réagir aurait-il fallu que je sorte de mon trou et que j'exploite l'incident pour faire beaucoup de bruit j'en sais rien toujours est-il qu'à un moment donné j'ai pris la décision de ne pas sortir de mon trou déjà pour ma sécurité je pensais aussi pour la sécurité des autres et et elle après est tombée dans son piège mais donc ce que ce que je voulais dire c'est que non j'ai évidemment rien organisé je suis tombé dans un piège ok ça c'est fondamental de bien le comprendre on m'accuse d'être un escroc d'accord est-ce que si j'étais cet escroc déjà il faut voir les conditions dans lesquelles je suis tombé dans ce piège je veux dire on n'est pas allé pour faire un coup commercial et récupérer quelque chose qu'on pourrait vendre après on est allé pour essayer de sauver cette jeune fille ce jour là on avait un dossier un documentaire à boucler qui était donc tous ces témoignages toutes ces auditions de maman persécutée qu'on avait qu'on avait prises on devait boucler notre démonstration là sur le coup il y a un mec qu'on connaissait très peu pratiquement pas Jérémy Luh qui pendant qu'on était en train de finir notre travail dans notre petite planque nous envoie un sms pour nous dire que le dossier qui suivait de son côté cette jeune fille Joy était en danger de mort parce que les conversations entre elle et lui ont été surprises ok on sait très bien que dans ces cas là évidemment un témoin qui essaie de sortir du réseau et de parler ne fait pas un pli ne peut qu'être mis à mort et probablement devant caméra donc là encore on a pris la décision du coeur et sur le coup ça n'a peut-être pas été la bonne maintenant après c'est à la fin qu'on voit si c'était la bonne décision ou non on a foncé tête baissée dans le piège je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un coup monté pour faire pour recolter de l'argent oui parce que ça nous est passé genre oui un coup monté avec les gendarmes nous même on avait fait un canular ici mais bon ça n'avait mais là ça paraissait complètement fou alors pourquoi il arrivait à dire ça alors Jérémy Lude il faut savoir aussi quand nous nous sommes fait arrêter tous les deux ensemble moi j'étais à terre avec les menottes complètement traumatisée par le flingue que j'avais en face de moi lui par contre il était menotté gentiment je ne comprends pas je suis en danger moi beaucoup plus que un homme je ne comprends pas trop mais bon après quand je suis sortie de prison j'ai pu voir mon dossier pénal et là j'ai pu voir aussi ce qu'il a dit Jérémy Lude quand il était en garde à vue et là il a dit aux enquêteurs que oui certainement il y avait eu un projet de enlèvement donc il a confirmé alors arrêt sur image s'il vous plaît et ça c'est dans le dossier pénal c'est à dire qu'à un moment donné certainement on pourrait le faire ressortir la déclaration qu'il a faite je ne me rappelle pas si c'était au gendarme ou au juge d'instruction c'est que oui il y avait je ne sais pas si c'est certainement ou probablement un projet de Stan Mayo de kidnapping probablement c'est à dire qu'au moment où nous étions au plus mal où elle était donc incarcérée et bien lui il a collaboré mais je veux dire il n'est pas il n'est pas allé sortir un scoop c'est à dire qu'il n'a pas balancé puisqu'il n'y avait rien à balancer comme on l'a dit parce que ça n'a pas été notre projet alors comment lui il peut le dire que probablement parce que premièrement ce n'était pas notre projet deuxièmement il n'était pas avec nous sur cette enquête et on ne lui a même pas parlé alors qu'est-ce qu'il dit des choses qu'il ne sait rien du tout je veux dire c'était fait manifestement pour nous enfoncer et monnayer sa libération attention c'est comme on parlait de Cotten tout à l'heure Christian Cotten de politique de vie c'est pas parce qu'on va en prison trois semaines qu'on est nécessairement héroïque Cotten il est parti en prison parce que les gendarmes ont trouvé amusant de le serrer en même temps après son joli coup Jérémy Léhu il est parti en prison parce qu'il accompagnait Janet à ce moment là et il va savoir si c'était même pas prévu dans le scénario ok ces trois semaines de prison qui fait passer comme un enfer comme s'il avait passé trois mois elle a passé trois mois et demi et à ce moment là le sachant lui il dit ça tu vois la gravité parce que la chose aussi c'est que nous avons pensé au début qu'il était sincère au début et qu'il était retourné après par pression de justice c'est ce qu'on a pensé maintenant dernièrement nous avons eu d'autres informations oui bon on a des infos il faut encore qu'on les recoupe mais il y a la probabilité qu'en fait le piège ait été tendu depuis le début et qu'il ait été envoyé par ça ah donc il était informé de la présence qu'il est un agent de ce réseau il est possible qu'il fasse partie de ces nombreux informateurs qui sont mis sur le marché pour infiltrer les milieux et piéger les gens qui essayent de faire des actions comme nous totalement à contre-courant alors c'est bien probable qu'il nous a envoyés dans un piège en toute conscience donc de ce fait ça existe ça explique parfaitement son intervention sur internet sur laquelle j'ai déjà qu'on voit différemment je me suis d'ailleurs déjà exprimé là-dessus j'ai fait une vidéo qui était peut-être un peu j'étais peut-être un peu remonté quand je l'ai faite j'étais un peu énervé donc c'était peut-être pas suffisamment clair et effectivement on n'a pas parlé de cet élément qui est quand même un titre d'indication assez fort donc qu'il a balancé balancé encore c'est pas le terme adéquat qu'il a dit ce qu'il fallait dire pour qu'on soit bien enfoncé quand il était entre les mains du juge d'instruction et pour revenir à cette notion d'escroquerie donc comme j'avais dit dans cette petite vidéo que j'ai faite si j'avais été un escroc premièrement est-ce que j'aurais sacrifié une carrière de sous-officier de gendarmerie pour commencer le tout je suis un escroc je ne suis pas un escroc quel est mon passé mon passé je peux vous le retracer de A à Z parce qu'il y a bien des gens qui disent ouais on a un dossier sur Stan Bayo des trucs qu'il a fait dans le passé j'ai écrit des livres j'attends de pouvoir les publier d'une façon ou d'une autre j'ai un projet qui s'appelle les éditions clandestines peut-être que là je pourrais les bouquins ce n'est pas du tout une démarche égotique c'est parce que notre vie et ma vie dans mon passé à moi permettent de comprendre le cheminement pour arriver aux conclusions qu'on a et moi j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses notamment quand j'étais gendarme donc si j'avais été escroc je n'aurais pas foutu en l'air une carrière de sous-officier de gendarmerie on sait à quelle époque on vit et c'est précieux d'avoir un job comme celui-là d'accord quand tout a recommencé après en 2006 avec l'affaire Vincent ben si j'avais voulu déjà je ne serais pas rentré dans cette association pour faire ce que j'ai fait voilà c'est clair et puis si j'avais organisé ma disparition ben je crois que je ne suis pas complètement dégénéré mental j'aurais fait les choses bien c'est-à-dire je me dis oui alors les mecs vous allez me créer une association d'accord qui sera les amis de Stan Maillot ok et puis par ici la monnaie oui parce qu'ils ont fait des appels quand même au nom des amis de Stan Maillot alors il me semble que j'aurais fait en sorte de pouvoir récupérer le fric c'est-à-dire que après on pouvait suivre qu'il y avait de l'argent qui avait été détourné au début qui était passé je ne sais pas trop je ne sais pas ce qu'ils ont fichu dans cette association les amis de Stan Maillot bien loin de moi j'ai compris dernièrement par contre que ça continuait à récupérer du fric sur notre nom sur ce qu'on est sur notre don ce qui est tout aussi médiocre que tout le reste qu'on dénonce ok bref bon je ne sais pas si vraiment il faut que je m'exprime là-dessus non mais c'est bien ça clarifie les choses de vous convaincre que je sois l'escroc ou pas ça clarifie les choses parce qu'on ne savait pas on ne comprenait pas parce que moi je te le dis en toute franchise j'ai vu la vidéo que tu avais faite en réponse et je n'ai pas compris c'est-à-dire à la fin de la vidéo je ne sais pas quoi penser oui mais je pense que j'étais un peu trop énervé peut-être c'est pour ça le message en tout cas n'était pas clair je pense c'est pour ça que c'était bien de revenir sur cette question parce que là on comprend vraiment ce qui s'est passé on a votre réponse parce que cette vidéo elle était accablante j'ai envie de dire quand même en parlant d'un faux fausse arrestation limite on voyait quelqu'un d'un peu presque superficiel j'organise un faux attentat pour comme Mitterrand pour essayer de gagner un peu quelques subsides c'était un peu comme ça ça décrédibilisait complètement et c'est fait pour c'est-à-dire que eux leur mission à ce genre de personnes ce qu'on appelle les trolls les informateurs la première mission qu'ils ont c'est de discréditer les gens qui essayent de faire un travail pour la manifestation de la vérité c'est le mieux c'est-à-dire qu'avant de le détruire d'user de terreur de persécution le mieux c'est de répandre des rumeurs comme le disait je ne sais plus trop qui calomnier calomnier il en restera toujours quelque chose ouais si on veut et c'est tellement facile maintenant le problème c'est que ça n'a aucune base je veux dire les gens me connaissent quand même un petit peu c'est facile à vérifier que depuis le début je me bats à contre-courant et que je veux dire j'en ai ramassé plein la gueule et il ne peut pas y avoir une démarche financière derrière déjà si je voulais me rendre intéressant et gagner de l'argent je ne m'occuperais pas de pédocriminalité et certainement pas en allant jusqu'à dire ce que je dis dessus c'est-à-dire je ne parlerai pas de l'implication profonde et formelle des autorités les plus haut placées et du jeu de la magistrature qui est imbriqué à ce réseau pédocriminel ok je ne parlerai pas de tout ça c'est-à-dire que si j'étais un escroc et bien moi comme certains je vendrais des bouquins je vendrais mes interviews je serais reçu sur les plateaux de télé pas des plateaux de télévision résistantes comme la tienne des plateaux de télé qui font partie de la télé poubelle ok et peut-être de temps en temps je pourrais dire oh là là j'ai des problèmes parce qu'ils simulent tous des petits problèmes mais je n'en serais pas réduit à cette vie infernale que j'ai et pour revenir à Jérémy Léhu c'est bien possible que ce soit carrément un mec qui a été un petit désauré qui a été envoyé dans nos pattes pour nous faire tomber dans un piège et quand tu regardes j'invite à regarder à nouveau sa vidéo à lui il n'est pas dans son assiette le gars il est déshydraté il boit tout le temps ce qui est un signe de stress élevé il regarde de la droite à gauche il ne regarde pas la caméra en face on n'a pas son regard c'est absolument pas crédible déjà à la base et puis le discours lui-même mis dans le contexte réel dont on parle maintenant je veux dire ça n'a mis que les têtes ça paraissait un peu même surréaliste dans sa vidéo quand elle est sortie on disait alors Stan Maillot il a organisé sa fausse arrestation en gros limite c'est de la blague voilà toi t'as fait de la prison mais t'as fait exprès pour faire croire c'est complètement hallucinant c'était une nuisance c'est vrai parce que t'as découvert aussi des choses après aussi dans ton dossier par rapport à cette histoire donc Jérémy Lehu il aurait effectivement balancé en disant le kidnapping est réel ce qui a eu pour conséquence quand même de te faire arrêter de confirmer ton arrestation quelque part de dire elle est vraiment coupable parce que c'est quoi l'autre élément qui confirme ça ils n'ont rien j'imagine c'était le meilleur moyen pour qu'elle ne puisse pas sortir de prison parce qu'en fin de compte ils n'ont rien ils ont ces clivants c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a un dossier de 2800 pages ou quelque chose comme ça on sait comment il les monte simplement 2800 pages il va falloir payer un avocat pour les lire avant de nous défendre arrêtez je on ne peut pas personne ne peut le jeu il commence comme ça ils ont des petites techniques et elle elle était faite comme un rat elle ne pouvait pas se défendre c'était impossible déjà d'avoir un avocat honnête qui va devoir passer parce que dans 2800 pages on a peut-être une qui est importante ok dans les pièces à charge par exemple il y a peut-être un truc il faut travailler dessus pour le trouver il faut des rochers de 1800 pages c'est possible ok ça c'est les techniques qu'ils utilisent maintenant nous avons essayé de contacter un autre avocat à qui nous avons confiance pour qu'il récupère ce dossier pénal il n'y a pas de moyens les juges ne sortent pas ce dossier ils n'arrivent pas à obtenir le dossier on ne peut pas se défendre même dans le système on ne peut pas se défendre il n'y a même pas un élément c'est-à-dire il n'arrive même pas à savoir quelle en est de cette accusation criminelle qui nous touche tous les deux en ce moment c'est-à-dire que moi dernièrement j'ai eu confirmation que le mandat d'arrêt européen que j'avais suite à l'affaire Vincent était révoqué et d'après Interpol et certains officiers d'une certaine gendarmerie avec qui j'ai très longuement discuté dernièrement il semblerait qu'il n'y ait pas d'ordonnance ou qu'elles aient été révoquées en ce qui concerne cette affaire-là ce qui est plus que suspect ce qui tendrait à dire qu'on peut se balader la gueule au vent la gueule enfarinée tranquillement le fait que l'avocat justement n'ait aucune réponse aucun élément et ne puisse même pas savoir quelle est la suite donnée à cette inculpation crapuleuse indique que c'est un piège bref et oui on disait que cette machination judiciaire avait été montée totalement sur du vent et il y avait un élément intéressant aussi dont j'aurais voulu qu'on reparle c'est ce qui était marqué sur les... Oui parce qu'il nous accuse la justice prétend que nous avons eu le projet nous sommes une association de malfaiteurs avec le projet de multiples enlèvements d'enfants maintenant pourquoi dans les procédures parce que c'est écrit noir sur blanc j'ai trouvé pour le rejet de la mise en liberté quand j'étais incarcérée et ils ont noté les vrais motifs de l'incarcération à la fin parce qu'il y a écrit et c'est écrit attendu que Jeannette Zeyman semble nullement avoir abandonné son combat contre les réseaux pédo-satanistes qu'elle critique nullement le projet de Stan Maillot de démontrer à l'occasion d'une affaire exemplaire de ses réseaux la réalité de ses réseaux l'existence de ses réseaux et elle ne remet pas en cause son action engagée contre les réseaux pédo-satanistes c'est marqué noir sur blanc mais ça veut dire quoi ça ? ça veut dire quoi ? c'est eux-mêmes qui protègent les réseaux pédo-satanistes parce qu'on te reproche clairement de dénoncer les réseaux pédo-satanistes c'est la justice de dire le problème c'est qu'ils dénoncent les réseaux c'est pas à moi de faire ça c'est à la justice de faire ça ça c'est complètement incroyable alors en fait c'est un code ça ça veut dire ils employent une terminologie que nous on n'a jamais employée pédo-sataniste c'est certainement le code qu'ils ont entre eux pour parler de ce qu'ils sont réellement qui fait savoir aux autres magistrats qui ne sont pas de religion satanique mais qui sont juste de misérables carriéristes qu'il ne faut pas poser de questions il faut juste suivre les consignes il n'y a rien à comprendre de nous briser point barre il n'y a rien à comprendre comme l'avait dit le président de la cour d'appel qui l'a reçu quand elle avait fait appel de sa libération de son incarcération provisoire qui avait dit qu'il ne comprenait rien au dossier qu'il n'y avait rien à comprendre que c'était incompréhensible incompréhensible mais avec un truc incompréhensible le doute devant normalement bénéficier à l'accusé avec un truc incompréhensible c'est pas grave allez reste en prison voilà tu es resté en prison malgré qu'il ne comprenait rien il n'y comprend rien mais tu restes en prison alors vraiment que nous sommes sortis c'est un vrai miracle parce que déjà premièrement Stan n'a pas dû s'en sortir normalement non j'aurais jamais dû m'en sortir sincèrement c'est ce qui m'est arrivé ce 22 septembre et par la suite c'est d'un autre monde et puis moi aussi j'aurais pas dû m'en sortir parce que qui peut imaginer que je pourrais avoir l'idée de partir en clandestinité ça c'était pas prévu j'aurais pas dû m'en sortir et que tout ça ne sortira jamais parce qu'à qui on va parler on n'a pas la possibilité de mettre des choses au clair alors c'est un vrai miracle qu'on ait aujourd'hui ici et si on s'en est sorti donc tu l'as compris Patrick c'est pas grâce à ce brave Jérémy oui ça je comprends bien je pense que les choses ont été mises au clair à ce niveau là mais c'est pas le seul je veux dire des crapules comme ça dans le milieu après il y avait eu aussi Patrick Vandenberg qui était à ma gauche à la conférence de presse à Amossé après quand je suis partie en prison plus de son plus d'image j'ai plus jamais entendu parler de lui par contre sur son site Synergie il fait passer tout un tas de mensonges entre autres le plus incroyable c'était qu'il avait récupéré Stan à l'occasion de cette conférence de presse à Amossé et il l'avait exfiltré en Belgique ou Luxembourg ou quelque chose comme ça tout ça est faux je pense que si ce bonhomme m'avait réellement récupéré de la merde où j'étais et qu'il m'avait exfiltré je ne serais pas là pour en parler parce que d'après moi lui il est en plein au coeur du réseau je pense que c'est le genre de personne qui est mis en place pour avoir un effet paratonnerre et éventuellement faire en sorte que les gêneurs soient neutralisés c'est mon intime conviction déjà je trouvais très suspect sa façon de me pommader exagérément pour moi je suis un corbeau et le renard je connais et quand on me flatte trop je deviens extrêmement méfiant et donc par la suite avec des petits détails comme ça on a compris quel jeu il jouait on a vu toutes les personnes qui gravitaient autour de lui et qui qui bavent beaucoup sur d'autres personnes qui font un travail plus qu'honorable on en reparlera après et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que le milieu déjà il est très maigre le milieu de gens qui essayent de faire quelque chose en toute sincérité il est extrêmement maigre et on comprend pourquoi ce qu'on est en face de nous mais il est totalement vérolé elle elle fait une conférence de presse allez deux amis vraiment deux amis que moi j'ai reconnus après en voyant la vidéo qui l'ont approché qui sont venus le reste des journalistes bon et ces gens de FR3 qui ont été formidables et que des taupes que des taupes que des taupes je vais pas dire excepté un tel ou une telle ok tous des taupes tous ceux qui ont approché d'après moi Jeannette et qui se sont mis autour d'elle dans ce mouvement qu'elle a créé pour moi ça fait beaucoup de monde c'est des gens qui sont arrivés comme ça pour dire je vais t'aider bien sûr et toutes les grandes manifestations contre la pédocriminalité toutes les manifestations qu'il peut y avoir comme le jugement Amide Lisa ou des choses comme ça et avant tout saturés par ces gens là ils envoient ils viennent ils occupent les premiers rangs ils sont là dès que quelqu'un une initiative intéressante on est avec toi mon gars ah ouais on va monter un truc ensemble on va en reparler c'est comme ça qu'il fonctionne mais je crois que le plus le plus terrible je veux dire pour nous humainement j'ai fait allusion tout à l'heure à ces mamans pseudo victimes qui se victimisent à outrance et qui finissent par nous mèner des coups de couteau dans le dos et ça aussi c'est le genre de choses qu'il faut pouvoir prévoir quand on rentre dans ce combat là un titre d'exemple après l'histoire avec Myriam Roig il y a une autre personne qui dit beaucoup de mal de nous et j'en parle aujourd'hui parce que elle a quand même pas mal d'audience et surtout parce qu'elle est intervenue pour que Jeannette soit condamnée ah ouais alors c'est qui on parle on parle de Corinne Gouget ah alors là c'est sur ce coup Corinne Gouget alors je fais un petit flashback à l'époque je veux expliquer avant pardon dans le dossier pénal encore j'ai su qu'elle est intervenue quand moi j'étais encore en prison pour dire que Stan est un maniaque du kidnapping et que moi j'avais que ce que je méritais en prison puisque Stan est un maniaque de kidnapping moi je la connais pas plus que ça elle a déclaré ça à la police elle est allée trouver les gendarmes pour faire cette déposition apprenant que Jeannette était emprisonnée je suis un peu sidéré vers cette information et ça aussi fait partie d'éléments que quand on récupère une bonne fois pour tout le dossier on va publier ok alors l'origine du problème alors l'origine du problème l'origine malheureusement parce que quand on est bougé c'est la personne alors j'ai envie de dire bon des plus sympathiques des plus respectables comme ça dans les yeux du public là vous nous amenez une information assez incroyable alors j'aimerais que tu comprennes Patrick que mon état d'esprit c'est pas le règlement de compte oui bien sûr c'est que les gens comprennent bien à quel point l'environnement peut être virolé les gens peuvent être nocifs pour détruire d'autres personnes les discrédités et à un certain niveau où on prend des risques vraiment on risque l'autre pot aujourd'hui que tu aies des personnes comme ça qui viennent pour te pirater il faut qu'on le sache il faut qu'on soit tous alertés l'origine du problème avec Corinne Gougère remonte à l'affaire Vincent en 2006 alors brièvement au tout début au tout début de cette affaire quand je prends la décision de partir avec le petit Vincent et sa mère récupérant aussi la grand-mère la grand-mère je la récupérerai un peu après pour les protéger et chercher des autorités intègres qui interviennent en leur faveur la première petite plan que j'ai pensée dans le sud avant de m'organiser avant de bouger ailleurs de bouger en Corse ça a été chez Corinne Gougère pourquoi ? parce que le premier dossier de persécution judiciaire lié à des agressions sexuelles d'enfants était le dossier de Corinne Gougère le premier dossier sur lequel je travaillais moi pour le compte de l'association politique de vie d'accord donc j'étais parti à Montpellier sur consigne du président de l'association pour dégrossir l'affaire de Corinne Gougère que j'ai découverte avec effarement alors cette affaire en deux mots Corinne Gougère était emménage avec un taré qui a été poursuivi pour attouchement sexuel en France en Grande-Bretagne et il était en Grande-Bretagne au moment où j'ai fait connaissance de Corinne Gougère et de son dossier et elle avait eu maille à partir Corinne Gougère avec une juge aux affaires familiales ou juge pour enfants je ne sais plus peu importe Elisabeth Chauvet de Montpellier ok du tribunal de Montpellier qui était intervenue de la façon suivante elle avait envoyé deux personnels de l'APEA Association Protection Enfance et Adolescence rapter les deux fillettes de Corinne Gougère à leur école en plein cours pour les faire amener à son bureau cette magistrate et les remettre les livrer au prédateur qui est reparti en Grande-Bretagne avec les filles et qui est toujours depuis ce jour voilà et donc là on était en présence de ce qu'on appelle un enlèvement de mineurs d'accord criminels avec une intention morale criminelle donc le crime est bien constitué avec l'aggravation qui soit commise par une personne dépositaire de l'autorité publique Elisabeth Chauvet ok juge pour enfants juge aux affaires familiales donc moi quand j'avais vu les premiers éléments du dossier tu imagines bien j'étais chaud quoi j'étais bien 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 remonté j'avais accompagné Corinne Gouget chez son avocat je lui avais secoué un petit peu les puces je lui avais un peu frotter les oreilles à son avocat du moment j'avais accompagné voir cette fameuse Elisabeth Chauvet pour essayer de comprendre ce qui se passait lui faire comprendre que Corinne Gouget n'était plus toute seule bref j'étais en train de réédiger son rapport chronologique à sa demande pour que ce rapport et son affaire soient publiés sur le site de politique de vie certes j'étais bien avancé dans ce travail là et donc j'étais aussi bien comment dire bien impliqué dans ce cirque qui consiste à jouer sur l'échiquier truqué de la justice parce qu'en fait ça ne sert à rien tout ça c'est complètement vide c'est creux un enfant il faut essayer de le protéger en amont et certainement pas d'aller de recours en recours en cherchant de meilleurs avocats pendant ce temps là les années passent et les enfants restent avec leurs prédateurs c'est absolument terrible il y a beaucoup d'associations et d'intervenants qui sont là justement pour coincer les maires qui ne connaissent pas le contexte dans cette configuration tournée en rond sur l'échiquier truqué bref alors chemin faisant donc moi je fais le boulot pour mettre en forme l'affaire de Corinne Gouget qui est une affaire explosive ça je le confirme et intervient au milieu de mon boulot de mon travail l'affaire Vincent alors là je suis retourné à Paris je suis en train de travailler dans mon petit bureau à l'association politique de vie Cotten le président vient me voir il me dit Stan il y a un nouveau dossier qui vient de tomber mais là la particularité le petit est encore avec sa mère tiens je te passe Jean-Pierre Joseph l'avocat de l'association il m'explique la chose brièvement je descends très rapidement donc rencontrer le petit et sa mère dans le bureau de Jean-Pierre Joseph on en parlait tout à l'heure ok et là après j'ai pris ma décision suivant ses conseils ce qu'il m'avait dit de protéger l'enfant et trouver une solution par moi-même puisque Cotten évidemment m'avait dit de rentrer et moi je lui ai dit d'aller se faire foutre je n'étais pas là juste pour rédiger des dossiers mais réellement pour aider les gosses autant que possible et donc à un certain moment quand j'étais le tout début de la cavale avec le petit et avec sa mère avec Vincent et avec sa mère je crois malin d'aller chez Corinne Gouget que je connaissais je connaissais je savais où elle habitait me disant il doit y avoir une solidarité entre mères persécutées en toute logique d'accord je suis en train de travailler sur son dossier elle attend beaucoup de moi et moi je mets tout mon coeur dans son dossier que je vienne avec une autre maman persécutée et un gosse que là on peut sauver je ne pense pas que ça peut créer un problème et je me trompe les choses se passent fort mal déjà elle est très très hostile et antipathique vis-à-vis au début de Myriam Roig et de petit Vincent parce que déjà c'est une crudivore intégriste qui ne conçoit pas que quelqu'un puisse avoir un régime alimentaire différent je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose d'être crudivore je dis qu'il faut quand même être un peu nuancé quant à ce que font les autres et que les autres peuvent respecter leur choix de vie ok on peut communiquer faire savoir les choses mais on peut respecter les autres aussi c'est pas mal et à un certain moment elle explose en fin de cette journée elle me dit oui mais de toute façon tu m'as laissé tomber pour le dossier pour Myriam et Vincent et c'est pas normal etc devant l'enfant et sa mère alors je lui dis écoute bon tu dois comprendre une chose c'est que tes petites filles elles sont en Grande-Bretagne avec le prédateur ok que le problème il est là et que là Vincent il est avec sa maman donc la priorité c'est de protéger cet enfant par contre je lui dis comme ça débutant blanc je m'engage sur l'honneur dès que ce petit est sous protection viable je reviens sur ton dossier mais à la bonne façon je vais en Grande-Bretagne je récupère je récupère les petites dont tu as la garde et dont tu as toujours eu la garde on organise quelque chose avec des journalistes quand je reviens avec elles pour faire péter le truc quand je reviens avec les fillettes et je savais pas en fait que faire comme ça ça aurait été voué à l'échec aussi mais en tout cas c'était plus que sensé et pertinent et à cette époque je pensais vraiment qu'il fallait faire ça et là elle devient toute rouge toute congestionnée puis je me rappelle le petit Vincent qui dit oui moi je viens avec toi courage au bonhomme de 10 ans moi je viens avec toi parce que comme ça je pourrais t'aider je suis un petit garçon je pourrais approcher les petites filles pour leur dire ce qu'on va faire admirable gosse et donc Corinne Gouget devient toute congestionnée toute rouge et elle me dit mais tu es complètement fou tu es un maniaque et puis elle nous a foutu dehors qu'est-ce qui s'était produit sans le vouloir sans chercher à le faire et je l'ai mis face à sa médiocrité c'est-à-dire que cette petite bonne femme pardon d'être franc c'est quelqu'un qui se victimise avec le drame que vivent ces petites filles et qui n'a pas réellement l'intention de les récupérer parce qu'une maman qui parle avec le cœur qui veut protéger ses enfants qui a conscience qu'elles se font sodomiser tous les jours elle va refuser une offre de ce genre pour après essayer d'apitoyer tout le monde autour d'elle pour vendre ses petits bouquins sur les additifs alimentaires alors je ne vais pas aller plus loin pour dire ce que je pense d'elle parce que je finirai par employer des gros mots et je n'aime pas ça mais tu comprends ce que je pense d'elle et quant à cette spécialiste en additifs alimentaires c'est une femme une traductrice anglais-français qui un jour a traduit quelque chose de très intéressant sur les additifs alimentaires et qui ma foi fait son beurre avec en France pourquoi pas mais experte fais-moi rigoler je suis là déjà un expert en diététique qui te dira que le soja est l'ennemi du végétalien puisque c'est une plante toxique c'est un petit exemple bref et puis là on déborde du sujet je crois elle a porté plainte aussi alors Corinne Gouget a porté plainte contre moi juste après c'était alors après elles se sont rabibochées avec Myriam Roig la mère de Vincent parce que la mère de Vincent donc a eu le contrat de m'accabler au tribunal en 2009 pour récupérer le petit Vincent moi ma foi mon dos est large quand après ça après qu'elle m'ait roulé dans la boue publiquement au tribunal au procès me traitant là encore d'escroc c'est récurrent finalement il y a eu un procès civil derrière les magistrats étaient tellement embarrassés par le bordel que j'étais arrivé à faire indirectement faisant venir des gens des quatre coins de la France pour la cause de Vincent qu'ils ont ils ont rebondi sur une autre option qui a été de rendre l'enfant à sa mère ils ont donné à la garde un enfant à la mère et moi tout ce temps là je pensais qu'ils s'en étaient sortis bien naïf que je suis bref et qu'est-ce que j'étais en train de dire oui elle a porté plainte ensuite oui donc la mère ah oui la mère de l'enfant Myriam Roig elle avait même eu un mois avant le procès en 2009 une promotion à la mairie de Rivesalte elle était passée à un poste de direction je crois au service des comment on appelle ça des contraventions tu sais elle a eu une promotion qui était appuyée par Paul Alduil député maire de Perpignan ok gros franc-maçon etc juste avant le procès de 2009 pas mal non et donc cette femme là qui m'a roulé copieusement dans la boue excrémentielle c'est normal puisqu'elle avait un contrat elle s'est mise en cheville avec Corinne Gouget sur qui elle crachait au début et les deux les deux bonnes femmes elles ont porté plainte contre moi pour différentes choses Corinne Gouget je sais qu'elle a porté plainte contre moi parce que j'avais malgré tout publié son affaire que je trouvais révoitante à défaut d'autre chose j'avais fait le rapport chronologique évidemment je n'allais pas le publier sur le site politique de vie puisque j'avais compris ce qu'était cette sinistre imposture et son président j'ai publié le rapport chronologique que j'avais fait de l'affaire de Corinne Gouget sur un site que j'ai créé moi quand je suis rentré en clandestinité en 2007 et là elle a porté plainte contre moi parce que j'avais publié son affaire ok c'est ce qu'elle a voulu initialement c'est ce qu'elle voulait initialement voilà Corinne Gouget et ensuite donc pour toi elle va déposer contre toi voilà pour dire que vous êtes des spécialistes du kidnapping voilà alors mon histoire de spécialiste du kidnapping dont ils se servent il faut quand même savoir qu'elle repose essentiellement sur ce qui s'est passé en 2006 avec Vincent cet enfant là à ce moment là et puis je dirais même aujourd'hui si ça se reproduisait je mettrais tout dans la balance d'un enfant s'il faut le sauver il faut le sauver c'est tout mais peu importe à cette époque là découvrant la configuration réelle je me suis mal pris je dis pas que j'ai pas bien fait de le protéger oui mais j'aurais dû aller beaucoup plus loin en réalité et ne pas croire que oui peut-être il y a finalement je me montre la tête peut-être que les gendarmes comme ils l'ont promis à la fin vont l'écouter etc j'aurais juste dû être beaucoup plus offensif et radical jusqu'au bout et avant ça il y avait eu en 2004 une autre affaire qui avait été médiatisée ça m'avait d'ailleurs sauvé la vie par e-match zone interdite où j'étais allé à Madagascar récupérer des petites filles pour les rendre à leur maman des petites filles qui avaient été raptées par un mafieux notoire de Madagascar et moi j'avais accepté d'aller les récupérer puisque la maman avait la garde en France et à Madagascar j'ai fait ce que j'avais à faire malheureusement j'ai été arrêté dans cette opération-là ça s'est très très mal passé un jour après avoir récupéré les petites filles qui ont demandé qu'à me suivre et retrouver leur maman et donc je crois que j'ai été condamné par la justice malgache après m'être échappé de prison et m'être échappé de Madagascar je crois que j'ai été condamné à une peine très lourde pour kidnapping bref et donc comme l'FR avait été bien médiatisé à l'époque les inquisiteurs les imposteurs de magistrats se servent de ça pour dire que je suis un maniaque du kidnapping ok et on a une association de malfaiteurs avec le projet de kidnapping de multiples enfants on ne sait pas trop qui mais on peut ajouter et donc la liste est très longue on n'en aurait pas fini s'il fallait lister toutes les personnes tous les imposteurs qu'il y a je pense par exemple à un autre là aussi je mets en garde c'est pas du règlement de compte c'est qu'il faut mettre en garde parce que ce sont des personnes qui interviennent qui attirent à eux à elles ces personnes-là attirent à elles des mamans persécutées qui cherchent un moyen de s'en sortir et de protéger leurs enfants ok pour les faire tourner sur l'échiquier truqué là je pense à Jean-Claude Ponçon enfin non qu'on voit qu'on trouve ce brave plombier qui se fait passer pour un expert judiciaire ok plus malin que les autres que les avocats réels et donc qui là encore récupère des dossiers à une très grande gueule un certain un certain charisme presque on pourrait le prendre au sérieux si on n'écoutait pas trop et il y a pas mal de mamans qui tombent dans le piège de tourner sur l'échiquier truqué de la justice avec lui ah oui je vais prendre le dossier on va voir on va trouver il y a la faille elle est là il n'y a pas de faille il y a une inquisition judiciaire point barre il faut la neutraliser et en attendant il faut sortir les enfants de là dès qu'on peut et lui donc j'ai compris qui il était tout simplement parce que il m'a piqué 500 euros à un moment donné j'avais j'avais récupéré un don ça m'est arrivé une fois et ce don là je l'ai fait passer je ne pouvais pas l'encaisser directement c'était en 2010 et donc je ne sais plus comme par qui j'étais passé donc j'avais rencontré ce mec là à une réunion j'avais sympathisé je pensais qu'il était sincère et je lui ai demandé le coup de main d'encaisser ses 500 euros ben il se les aiguanfraient après il a prétendu bon que j'étais un escroc etc que j'étais un bidon je ne sais pas trop tout ce qu'il était allé bavir sur moi je sais qu'il bave beaucoup sur moi et ben il a de très bonne raison effectivement puisque je dénonce ou l'agent infiltré ou l'imposteur ou le mec qui a des perturbations psychologiques personnelles de type égotique parce qu'il y a aussi pas mal qui rentrent dans le combat d'une façon un peu bizarroïde qui semble vouloir briller je crois que c'est un peu son cas c'est le cas de plein d'autres aussi c'est dangereux parce que à chaque fois qu'une maman protectrice vient essayer de sauver son gosse et tombe sur un guignol comme ça et ben c'est fini c'est des gens qui sont là pour endormir l'affaire pour prendre c'est ça il y a ce que j'appelle la stratégie du paratonnerre qu'on trouve au niveau individuel des personnes de ce genre là mais qu'on trouve aussi dans de grandes mouvances la stratégie du paratonnerre permet par exemple à des gens comme comme Serge Garde d'intervenir là encore tu vas me dire que tu connais cette personne ben tout à fait il a été invité même dans l'émission Serge Garde il a été invité bon je peux continuer ah ben continue non mais nous on est sans tabou ici tu sais allons-y alors moi je vais je vais faire que rapporter les propos qui m'ont été tenus qui nous ont été tenus par Marcel Vervouzem lors de notre enquête en 2008 sur les dessous de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort pardon et Marcel Vervouzem nous a expliqué la chose suivante c'est que Gina Bernhardt sa collaboratrice qui a été manifestement assassinée trois semaines ou quinze jours avant d'être assassinée son arbre sa voiture a percuté un arbre il a eu un sabotage c'est une technique belge pour tuer les gens trois semaines avant d'être assassinée cette malheureuse femme avait envoyé trois CD-ROM à trois personnes ou institutions différentes Serge Garde Georges Glatz du CID Comité international pour la dignité de l'enfance le sénateur Georges Glatz en Suisse et je crois que le troisième c'était Amnistie internationale à vérifier je ne suis pas sûr bref et Serge Garde donc lui a reçu un fichier d'enfants de photos photos d'enfants entre autres et a attendu un an et demi avant de sortir quelque chose dans ce torchon qu'est le journal Libération et surtout pour écrire son livre le livre de la honte qui porte bien son nom parce que ce qu'il faut savoir d'après ce que dit Marcel Vervuzet mais je ne mets pas sa parole en doute c'est que ça n'est pas le fichier original qu'il a publié mais un fichier reconstitué sur lequel n'apparaissent pas des photos qui pourraient être gênantes pour l'imposture politique judiciaire française c'est à dire qu'il y aurait volontairement des choses qui auraient été occultées dans tout ce qui pourrait déranger et puis quand tu vois son discours tu comprends tout parce que moi j'ai lu dernièrement quelque chose parce que jusqu'au bout j'essaie de voir oui mais est-ce que la personne ne serait pas revenue à de bons sentiments dans ce combat à prendre conscience que malgré tout la cause des enfants c'est un truc avec lequel on ne peut pas jouer même pour faire du fric et donc je lisais quelque chose il n'y a pas très longtemps sur ce qu'il avait écrit je ne sais plus à quelle occasion il dit oui alors les magistrats n'ont pas assez de moyens il faut les comprendre ils n'ont pas assez de moyens ils ne sont pas assez nombreux ils ne sont pas assez formés ils le disent ici aussi oui ce qui explique que la justice bug excuse-moi on est affaire à une inquisition qui jette les protecteurs d'enfants en prison qui broie les enfants victimes les enfants martyrs qui les remettent à leurs prédateurs et qui s'arrangent pour qu'ils y restent jusqu'à l'âge adulte c'est ça l'appareil judiciaire on n'a pas affaire à des abrutis qui n'ont pas assez de formation ou qui sont trop émotifs pour pouvoir comprendre que ce qu'a dit un enfant est terrible mais réel combien de fois j'ai entendu ça à partir du moment où on entend ce genre de raisonnement on a affaire à un imposteur qui est là pour qu'un élément essentiel de notre compréhension soit occulté c'est que les réseaux existent je ne sais pas ce qu'ils pensent là-dessus et moi je peux te le dire il a un peu trouble sur les réseaux il ne nous a pas trop convaincu sur sa réponse sur les réseaux à titre personnel les réseaux existent les réseaux sont non seulement en connexion formelle avec l'institution judiciaire et les autres institutions politiques mais surtout sont imbriqués c'est la même chose c'est à dire que quand on parle de réseaux pédocriminels on parle aussi de la magistrature tout simplement ce sont eux c'est le bras armé des réseaux pédocriminels c'est la clé de voûte c'est l'inquisition qui protège tous les problèmes en matière environnementale en matière de santé publique d'énergie libre j'en passe et des meilleurs c'est à dire c'est le bras armé de l'imposture de la révolution industrielle et des horreurs qui sont faites aux enfants aux êtres humains etc et donc passer à côté de ça est fondamental parce que si on passe à côté de ça on passe à côté de la compréhension de tout et donc on ne peut pas estimer ce qu'il faut faire en termes de contre-mesure et des gens comme Serge Gard servent à ça à ce qu'on n'arrive pas jusqu'au là et souvent ces gens là disent oui oui mais attention on ne peut pas trop en dire on ne peut pas trop dénoncer parce que ça ça passe un peu plus ça ne passe pas et c'est pertinent comme argumentaire seulement quand on regarde avec un peu de recul on s'aperçoit que l'essentiel ne passe jamais ce qui doit être dénoncé crûment ne l'est pas et donc forcément les contre-mesures pertinentes radicales qui doivent être mises sur la même échelle de valeur que les saloperies qui se produisent dans le monde il ne se passe rien on ne peut pas parce que ce sont ces gens là qui s'imposent sur les plateaux de télé qui vendent des livres et puis ils font du fric eux je ne sais pas si je suis un escroc mais si je suis un escroc j'ai vraiment un petit joueur et je ne suis pas très malin parce qu'eux ils arrivent à faire beaucoup de fric ils vont même jusqu'à faire payer leurs interviews vidéo leurs singes gardes ils faisaient payer ces révélations sur l'affaire des Cédérums je me rappelle à une certaine époque pour écouter ses inepties il fallait payer et Marcel Fablosem elle était très en colère contre lui parce que Marcel Fablosem lui il était en prison pendant que Serge Garde il sort son livre en disant oui il n'a pas parlé de l'origine que c'était Marcel Fablosem et lui il se sentait complètement abandonné parce qu'il était en prison et là il n'y a plus personne il n'y a plus Serge Garde pour dire mais alors il faut mettre la focus là-dessus il faut faire savoir qu'est-ce qui se passe il n'y a plus personne quand Marcel Fablosem était en prison toujours selon ses dires et qu'il espérait que Serge Garde viendrait lui prêter main forte puisqu'il avait reçu il avait traité l'affaire soi-disant lui se faisait décorer par Jacques Chirac comme étant celui qui était à l'origine de l'affaire des Cédérums de Zandvoort il était décoré pour Serge je ne savais pas d'accord et donc quand tu l'écoutes parler Serge Garde c'est lui qui est à l'origine de l'affaire des Cédérums de Zandvoort ce n'est pas Marcel Verwuzem ni cette malheureuse femme qui a été assassinée Gina Bernard c'est lui et on sait ce qu'il en fait de l'affaire et un autre élément qui est intéressant c'est que nous qui nous sommes décarcassés pour sortir le documentaire de 3h40 les réseaux de l'horreur crois-moi qu'on a galéré tout simplement parce qu'on vit une clandestinité qui est difficile et on l'a fait on voulait sortir très vite quelque chose parce qu'on voulait aider Marcel Verwuzem à tout prix qui allait être à nouveau incarcéré et voyant qu'on pataugeait trop pour le montage de notre documentaire à un certain moment donné on s'est dit bon avec ce qu'on a on va faire une annonce on va faire une bande annonce d'une dizaine de minutes qu'on va balancer de façon à déstabiliser la partie adverse qui veut incarcérer Marcel Verwuzem et donc on a on a fait sortir cette bande annonce plusieurs je ne sais pas si ce n'est pas un an un an et demi ou très longtemps avant d'avoir pu publier le documentaire intégral mais alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux juste à peu de temps avant que sorte notre documentaire les réseaux de l'horreur en intégralité Carl Zero le fichier de la honte avec Serge Gard ok et quand on part donc du documentaire sur les dessous de l'affaire des CDROM de Zandvoort la grande référence évidemment puisqu'ils ont les moyens de communication bien sûr c'est le reportage de Carl Zero voilà c'est la référence qui est citée par plein de gens qui veulent combattre le mieux possible pour la problématique ok et qui se font leurrer et donc ça je veux dire ça dénote très bien l'état d'esprit de ces gens là qui fait tout ce qu'ils peuvent pour que que les choses qui doivent sortir ne soient pas écoutées mais que ce soit leurs inepties qui fassent l'eau c'est une façon un peu de quoi de masquer la réalité d'enrober la réalité vraiment des zones d'ombre comme ça on va pas et puis on porte l'attention ailleurs c'est à dire faire en sorte de briller de l'aura du communicateur ok du fédérateur pour amener tout le monde hors de la zone dangereuse la zone dangereuse où il ne faut pas aller c'est celle dont on parlait c'est à dire les réseaux totalement imbriqués avec l'institution judiciaire la notion du pédosatanisme du satanisme je voulais dire des trafics d'enfants avec des mises à mort d'enfants des charniers d'enfants qu'il y a partout du crime dans des dimensions qu'on ne peut même pas imaginer commises sur les enfants dans notre monde soi-disant civilisé ça c'est des choses je veux dire on n'en parle pas ok les charniers d'enfants Martin Bouillon en a parlé une fois sur un plateau de télé après silence radio on ne peut pas en parler je n'ai pas l'impression qu'il en parle ça je dire des charniers d'enfants ni de ceux qui sont associés à l'affaire d'Outreau ok sur ces affaires là il fait beaucoup de fric comme certains l'ont remarqué il met en scène la victimisation la tragédie des victimes les frères Delay qui ont contribué au reportage largement Shérif et Dimitri enfin surtout c'est Shérif pas trop Dimitri mais effectivement c'est plus porté sur la douleur des victimes vivantes j'ai envie de dire on n'en sait pas trop sur d'ailleurs les autres victimes c'est vraiment Shérif et Dimitri qui sont évidemment au coeur de l'affaire mais voilà c'est vrai qu'on n'a pas d'infos on ne porte pas nos regards sur ni les réseaux ni les charniers ni sur ce qui s'est passé alors que ça a été reconnu dans le dossier les charniers absolument reconnus et on va en zone interdite là par contre on oublie on oublie parce qu'on a des mecs qui sont ou peignés pour ou alors qui simplement ont été contactés bon bah très bien vous êtes censé vous occuper de ça on va vous dire comment vous allez faire si vous voulez faire une belle carrière et ne pas avoir de problème comme Gina Bernard parce que lui Serge Garde il n'a pas fini contre un arbre avec sa voiture ok et il fait de l'argent et il y en a plein d'autres comme ça il est associé acouquiné je devrais dire avec Innocence en danger Innocence en danger oui une association pareil cette sinistre association qui a été créée par cette espèce d'épouvantail là comment elle s'appelle Maria Rasselier pour protéger son conjoint pédophile son pédophile de conjoint je voulais dire l'histoire de Innocence en danger est assez il faut travailler dessus c'est quand même très intéressant où là c'est on organise des soirées avec des petits fours et du champagne pour parler sur le malheur des enfants on attire toute l'attention sur soi et évidemment on ne dénonce rien par contre on fait de très belles soirées je serais curieux d'ailleurs de voir jusqu'où vont cette très belle soirée parce que beaucoup d'associations comme ça sont un peu j'ai l'impression des façades des vitrines mais qu'il n'y a rien derrière c'est des coquilles au contraire s'il y a quelque chose il y a les pédocriminels eux-mêmes la grande majorité des associations qui sont aujourd'hui dans le PAF dans le paysage audiovisuel français c'est des associations ou qui sont créées par les pédophiles eux-mêmes des avocats des mecs des anciens généraux de la gendarmerie des choses comme ça qui font pignon sur quand ils ont une belle une belle carure tu vois ou alors ce sont des collectifs de victimes qui sont infiltrés là encore par des avocats c'est idéal et qui leur disent ah non non là il ne faut pas faire de bruit là non non là si vous faites du bruit parce que si vous faites du bruit vous allez contrarier les juges donc on ne va pas obtenir de résultat c'est toujours un leitmotiv ça aussi ne pas faire du bruit parce que ça ça contrarie les magistrats moi déjà je demande qu'elle ait contrarié et puis ensuite c'est le seul moyen de pouvoir justement quand ils sont mis sous le feu des projecteurs les vampires ils font un pas de retrait au contraire il faut faire beaucoup de bruit il faut allumer les projecteurs sur leurs exactions et bien toutes ces associations là ont la consigne inverse comme par hasard ok ça me permet un peu d'attirer les gens d'endormir le débat un peu complètement on endort un peu tout le monde en faisant croire en plus en se faisant passer pour ceux qui combattent c'est ça qui est quand même pervers oui comme le Rosenzweig on revient dessus c'est juste parce que c'est un c'est un bon exemple pour comprendre et cette stratégie là elle est répandue même dans le monde de l'activisme c'est à dire que moi je regarde avec un oeil très soupçonneux de certaines grandes mouvances activistes qui d'ailleurs ne se disent pas activistes mais qui se disent dissidentes ah oui alors en plus toi tu fais une grande différence entre la dissidence et la résistance oui et je suis content de pouvoir en parler voilà parce que quand j'ai su qu'on allait on avait l'honneur de pouvoir faire cette émission avec toi j'ai fait une petite recherche tout simplement dans le petit Larousse donc excuse moi si je prends mes notes bah oui 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 dissidence d'après le petit Larousse divergence déjà ça commence bien je reprends divergence conduisant quelqu'un ou un groupe à officialiser sa position critique au sein d'une organisation à se placer en situation de rupture au sein d'une communauté ok divergence position critique au sein d'une organisation déjà situation de rupture ouais comme dans un couple quoi on rompt et après voilà ça c'est la dissidence c'est à dire que ces mouvances là où il y a une grande confusion avec la résistance elles sont là pour nous pousser à la passivité à être dissidentes et ces dissidents c'est un mot ça fait penser un peu à une nouvelle maladie imaginée par l'OMS oh je suis dissident je n'ai pas de dissidence ok je ne mange pas de ce pain là ce qu'il faut c'est de la résistance et c'est de la révolution moi quand j'ai choisi j'ai créé le RRR j'ai choisi avec soin les mots ces trois mots là révolution qu'est-ce que ça veut dire toujours d'après le petit Larousse changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un état qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir bah oui mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre si on ne fait pas ça on ne s'en sortira jamais si on continue à décider à manifester à faire des je dis juste à manifester parce que ces décidents là ne veulent pas faire autre chose à programmer un jour de boycott dans l'année au sujet de la complicité de l'institution scolaire avec le gender bah oui c'est sûr ils rigolent les autres en face le boycott qu'il faut faire des écoles c'est tous les jours tous les parents qui ont un tant soit peu de sang qui coulent dans leurs veines doivent s'interdire d'amener leurs enfants à l'école parce que même s'ils disent oui je ramène mon gosse de l'école après il me dit oui tu sais on a vu on a vu un transsexuel qui nous a fait un stripie c'est sympa moi je crois que quand je serai grand aussi je veux être transsexuel ou me faire opérer les parents s'imaginent qu'ils vont discuter un peu avec leurs enfants que tout va rentrer dans l'ordre tous les jours ils ont du bourrage de crâne ces enfants à l'école ok la situation est dramatique et nous échappe totalement comme tout le reste ça veut dire que si on n'est pas très offensif et très radical dans notre façon d'aborder le problème les progènes générations seront totalement gendérisés donc ça veut dire que c'est pas un jour de boycott de l'école c'est un boycott massif des écoles et il faut même j'espère que ça ne va pas te poser de problème ce que je dis que quelques braves personnes comme au temps de la seconde guerre mondiale mettent leurs cagoules sortent la nuit piratent quelques tractopelles et meuracent quelques écoles c'est ça la résistance qu'il faut alors donc la révolution très bien il faut faire tomber le pouvoir en place on voit la différence entre la dissidence et la révolution un révolutionnaire qu'est-ce que c'est c'est celui qui est partisan d'une transformation radicale des structures d'un pays on est en plein dedans c'est donc bien ça qu'il faut prôner la résistance alors avant d'arriver à là il faut résister capacité à résister non c'est pas ce que je voulais dire ça c'est l'autre définition qui ne nous intéresse pas action de résister de s'opposer à quelqu'un à une autorité c'est une action on s'oppose à quelqu'un à une autorité il faut résister et résister c'est pas juste dénoncer ça c'est encore le piège d'internet où tout le monde se met en réseau virtuel on se crée des blogs on s'envoie des trucs plus les informations se trouvent abominables et circulent et tournent en boucle d'ailleurs moins les gens agissent de façon concrète et offensive donc on est pris au piège et on pense encore il y en a encore qui disent ouais internet ça leur a totalement échappé tu rigoles ou quoi ? on est tous piégés on est tous pris au piège en plus imagine que cette résistance cette jeune résistance donc qui se dit dissidente passe on critiquait le français moyen qui passe 4 ou 5 heures par jour devant sa télévision et ces jeunes ils passent toute leur nuit à fumer devant les postes internet ils perdent toute leur jeunesse alors c'est vrai c'est très pertinent toutes ces communications qui sont mises en place mais ça ne sert plus à rien parce que les gens ne font que ça et il n'y a jamais de mouvement qui s'organise il n'y a pas d'action c'est la finalité juste de se communiquer sur internet et ça c'est dramatique alors je voulais finir avec ce qu'est un résistant un résistant c'est une personne qui s'oppose à une occupation ennemie résistant personne qui s'oppose à une occupation ennemie alors donc moi je lui dis que je ne suis pas dissident je suis résistant parce que mon pays est occupé depuis le début depuis sa création d'ailleurs depuis la création du système sociétal mais peu importe et que cette occupation il faut la cibler il faut la neutraliser et comme j'en parlais tout à l'heure c'est à dire c'est cette imposture politique c'est pitre encravaté d'un parti ou d'un autre qui vient de nous faire des leçons et nous expliquer qu'on est Charlie etc ok alors ça justement ça me permet de faire une transition parce que justement tu mentionnes les institutions pourries toi tu as été dans la gendarmerie tu as vu tu l'as évoqué plusieurs fois dans cette interview tu as vu plein de choses est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette ambiance comment parce que nous on sait ça qu'on a du mal à imaginer c'est comment les choses sont vues du côté de l'institution et de ses forces parce que on se doute bien peut-être tout le monde n'est pas pourri quand même dans la gendarmerie je ne sais pas peut-être que je suis naïf je ne sais pas tout le monde n'est pas pourri ah d'accord je lâche mais voilà peut-être par naïveté mais on pense qu'il y a quand même des gens intègres et que ces gens-là doivent voir comme toi tu as pu voir des choses et comment ça se passe dans le quotidien qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu le meilleur moyen que j'ai c'est de revenir sur le passé effectivement moi j'ai devancé l'appel jeune en 86 et j'ai choisi la gendarmerie j'ai essayé de faire une carrière là-dedans et j'ai fait l'école de sous-off tout gendarme doit la faire à un moment donné à l'époque c'était comme ça et très très vite je suis tombé dans des désillusions terribles parce qu'en fin de compte je faisais ce boulot par idéal ok selon moi on ne peut pas rentrer là-dedans si ce n'est pas avec une fibre de l'empathie pour les autres une envie de protéger etc et puis de servir aussi son pays un peu parce qu'à l'époque j'étais très patriote patriote il y a une vocation et un patriotisme normalement et donc j'ai déjà commencé par remarquer que les unités mobiles étaient utilisées pour appliquer de la répression violente par exemple les manifs des infirmières qui réclamaient des aménagements sociaux des meilleurs salaires etc réprimées par des charges à la matraque aux gaz acrymogènes ou aux canons à eau des choses qui sont insupportables quand toi tu rentres dans un truc pareil par idéal par idéal et qu'à l'inverse des bandes qui vraiment organisaient faisaient des saccages et des agressions toi tu étais dans les véhicules hors de ne pas bouger et tu regardes les gens se faire massacrer devant toi à l'époque on avait des bus c'était pas des fourgons et moi j'étais donc dans les unités anti-immeutes j'étais gendarme mobile j'avais fait ce choix là et j'ai assisté à des actes de violence terrible dans les rues de Paris à l'occasion de certaines émeutes et nous avions l'ordre de ne pas bouger alors que c'est très amusant parce que paradoxalement on avait des chefs qui nous poussaient à la haine raciale on nous parlait de ratonnade de petits gris vraiment en employant des mots c'est pas une légende il y a un lavage de cerveau qui est fait aux jeunes gendarmes mobiles je parle de ce que je connais qui est une incitation à la haine raciale et il est évident que quand tu as des chefs comme ça au dessus de toi que tu les supportes toute la journée toutes les années toute ta carrière qu'est-ce qui peut en sortir de bon et ces gens là n'ont pas de problème se sont dégradés au contraire ils sont au dessus de toi et donc j'ai remarqué ce savoureux paradoxe entre le fait qu'il y avait une incitation à la ratonnade à la bastonnade mais que quand par contre on voyait des bandes souvent avec des cagoules qui déferlaient et qui massacraient un peu tout le monde on restait dans les bus équipés pour intervenir et on n'intervenait pas et ça ça m'a rendu fou ça ça m'a rendu vraiment fou tu vois et les deux exemples sont quand même intéressants charge avec canon à eau gaz acrymogène contre des infirmières bon sang qui réclament c'est le droit du peuple et non de pouvoir manifester dire on n'est pas assez payé on a un boulot épouvantablement dur et on n'est même pas considéré je veux dire un connard d'avocat qui fait juste peut-être une année de plus d'études lui est mis porté au pinacle et les infirmières bref ok c'est légitime ok et nous on peut pas c'est pas possible qu'on soit là pour réprimer ces gens là il y a un bug et qu'en contrepartie quand il y a vraiment des hordes sauvages qui passent à l'action et qui massacrent les gens là on n'intervient pas on a les ordres de ne pas intervenir les ordres viennent du préfet un énarque donc un franc-maçon ok les réquisitions pour intervenir donc suivent une chaîne le préfet estime qu'il faut charger pas charger intervenir par intervenir il fait des réquisitions pour les moyens à employer ou à ne pas employer tout dépend de lui et le capitaine qui commande l'escadron qui doit intervenir est aux ordres du préfet donc il suffit qu'on ait un empaffé d'énarque et bon je ne sais pas si on peut trouver autre chose et bien évidemment les unités sur le terrain font tout à l'inverse et en fin de compte j'ai compris que tout fonctionnait à l'inverse à un certain moment ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase c'est quand j'ai été envoyé en Guyane française comme renfort donc j'étais gendarme mobile et j'ai été envoyé en renfort brigade dans une unité départementale de Kourou là j'ai vu les collègues entre guillemets organiser des des descentes sauvages dans les bidonvilles alors t'imagines des bidonvilles c'est des des zones où les gens très pauvres vivent forcément et bien là ils organisaient de vraies chassalons et ils se délectaient ils préparaient leurs coups ils leur tombaient dessus comme ça sans aucune commission rogatoire ils s'amusaient à aller à les chasser à les pourchasser à les violenter récupérer sans aucune procédure tout ce qu'ils trouvaient ils arrachaient les chaînes ils prenaient le peu de drogue qu'ils trouvaient c'était le prétexte de lutter contre la drogue les petites armes qui traînaient même des couteaux des machins comme ça et le soir je les voyais il y avait un défilé de caïds d'un niveau un petit peu plus important qui venait trafiquer avec les gendarmes départementaux c'est à dire que le film Les ripoux c'est de la rigolade à côté de la réalité bon ça c'est que le début un soir ça ça concernait l'unité anti ah puis ils sortent la nuit en patrouille ils se tapent les putes et c'est eux qui sont derrière les putes les prostituées pardon c'est à dire qu'ils les protègent tu veux dire non non c'est eux les premiers clients mais eux ils payent pas d'accord et ça c'est systématique ok et ça ça te refroidit je veux dire que quand tu crois un peu en ce que tu fais et que tu vois ça et qu'on t'explique qu'il faut faire pareil ça te refroidit à un moment donné pour rester sur le thème de l'abus sexuel là où vraiment j'ai mon cerveau a bugué parce que je suis pas intervenu après mon service en renfort brigade je faisais le travail d'un mec qui bosse en brigade un travail de départemental et j'ai rejoint les quelques copains de l'unité mobile qui était donc affectée parce que toute l'unité qui s'était déplacée en Guyane française avait comme mission de protéger les aires de lancement de la fusée Ariane donc moi j'avais un boulot différent et le soir j'ai retrouvé mes potes on se retrouvait à une boîte de nuit qui s'appelle le sax ou le saxo à Kourou et puis les unités mobiles se passe une vieille guimbarde une vieille bagnole d'occasion ok qui font tourner d'unité à unité à chaque fois qu'il y a une relève et là donc les mecs les collègues avaient pris cette vieille bagnole pourrie là qui était garée juste devant l'entrée du saxo et puis il y avait tout le peloton dans la tout un peloton un peloton qui n'était pas de service donc dans la boîte de nuit et à une table il y avait quelques collègues avec une jeune fille une jeune Guyanaise mignonne ils étaient en train de la droguer ils l'ont drogué ensuite ils l'ont porté sous les yeux complaisants du portier dans la bagnole qui était devant et toute la nuit ils l'ont violé toute la nuit d'accord un peloton entier de gendarmes est passé en file indienne pour violer cette malheureuse jeune fille en prétendant que c'était qu'une pute et qu'elle avait que ce qu'elle méritait après l'avoir droguée avec du GHB la fameuse drogue ça ça m'a absolument traumatisé et c'est quelque chose qui me pèse beaucoup parce que je n'ai pas réagi je suis parti complètement écœuré avec mon meilleur pote on s'est éloigné de ça on était complètement plus que bouleversé il n'y a pas de mots ça fait un choc un choc émotionnel et psychologique et puis je ne sais pas je n'ai rien dit je n'ai rien fait et c'est couvert par la hiérarchie alors c'est plus que couvert par la hiérarchie je te donne un autre exemple et là on va comprendre qu'il y a un système de compromission qui est engagé de façon formelle dans les forces armées et les forces publiques il faut en parler il faut que les gendarmes les policiers les militaires ils arrêtent de se voiler la face et qu'ils comprennent dans quoi ils entrent et qu'il faut qu'ils choisissent leur camp tu as entendu parler de l'opération turquoise bien sûr ça se produisait dans quel pays et dans quelles conditions c'était alors en turquoise c'était Rwanda il me semble en 1994 après les massacres entre les Hutus et les Tutsi où donc là il y avait des forces de l'ONU avec des unités parachutistes qui venaient pour protéger les réfugiés tout à fait et bien à l'occasion de cette grande opération turquoise il faut savoir que dans les camps de réfugiés il y avait des tentes collectives qui étaient dressées montées et par exemple à 10h du matin toutes les femmes et jeunes filles à peu près potables pardon pour ce terme réfugiées étaient entassées étaient donc mises à disposition dans ces tentes collectives et c'était l'heure du viol et je parle pour les parachutistes les casques bleus de l'armée française ok ? tout le monde y aller tout le monde parce que c'est organisé par les officiers et que toi t'es un petit troufion un petit caporal un petit caporal chef ou même un sergent tu vas pas aller contre les officiers qui dit et puis il y a l'effet de masse cette galvanisation de ouais nous on est des vrais on fait partie de l'équipe et c'est encore pire quand tu es dans une unité spéciale je suis passé dans une unité spéciale après la gendarmerie où tu as cette comment dire cet élitisme tu vois qui vient prendre au piège les plus vaniteux et puis les faire participer aux pires choses sans qu'ils trouvent rien à y retrouver parce que c'est là encore là où l'humain pêche le plus c'est sa vanité et l'impression d'appartenir à une élite ils savent jouer avec ça ceux qui nous manipulent ils savent jouer avec cette vanité dire ouais on est dans les cakes des cakes nous on a le droit de faire des choses que les autres n'ont pas le droit de faire c'est aussi comme ça que les francs-maçons évoluent ok c'est se mettre au-dessus de tout le monde en disant nous on est l'élite les autres c'est des cons et donc ce système de compromission il est donc dans la gendarmerie il est chez les paras dans l'armée dans des conditions insoutenables puisqu'on parle de camps de réfugiés je veux dire le summum de la misère humaine on est là censé intervenir pour les protéger pour les aider et il y a une omerta qui est écrasante parce qu'au-dessus il y a toute une chaîne de commandements et le pauvre petit troufillon qui va ouvrir sa gueule il ne va pas faire un pli il va finir en asile psychiatrique asile psychiatrique alors là je reviens sur mon affaire à moi quelques jours après en Guyane française on devait raccompagner un jeune surinamien de 15 ans qui avait passé la frontière une fois de trop il avait passé c'était la cinquième fois qu'il passait la frontière du Surinam via la Guyane française pour échapper à la misère de son pays donc il était on devait en tant que brigade départementale faire des procédures pour son apatriement après de l'autre côté de la frontière du Surinam à Albina en face de Saint Laurent du Maronis oui et donc on était allé le chercher pour faire les procédures avant son expulsion donc on était à 4 gendarmes dans un d'angels c'était un 4x4 Peugeot de la gendarmerie utilisé à l'époque dans ces régions là il y avait donc le chef de bord le chauffeur ma pomme et puis un autre gendarme et puis après le jeune surinamien entre nous et à un moment donné le chef de bord il dit ouais bon on va faire une halte c'était des heures de piste on va faire une halte dans les kékés là on sort de la piste tout le monde descend les mecs ils retirent leur ceinturon avec le flingue ils posent sur la banquette arrière ils commencent à jouer avec le zip de leur short et alors qui c'est le premier à sodomiser ce seul petit nègre qu'on lui apprenne à passer la frontière moi j'avais gardé mon arme de service j'étais pas en train de jouer avec mon zip je pense que je suis passé par toutes les couleurs que la création pouvait me permettre d'emprunter je crois que ça a dû se sentir aussi qu'il y avait un gros malaise et aujourd'hui je sais ce que le mot compromission veut dire parce que moi j'étais un jeune blanc bec de gendarme qui commençait à faire un peu trop la forte tête il fallait lui vraiment lui faire faire un truc bien dégueu ou assister un truc bien dégueu parce que quand tu assistes un truc pareil et que tu comme je l'avais fait pour le viol collectif de la jeune fille et tu fermes ta gueule t'es pris au piège et après c'est fini et la compromission est un truc qui fonctionne selon moi dans tous les corps militaires et des forces publiques et ça il faut que tout le monde en prenne conscience et ma manque de pot pour moi ça s'est bien passé plus ou moins parce que voyant que j'en croquais pas que j'étais vraiment pas prêt à me joindre à la petite fiesta qu'ils voulaient faire on a tous rembarqué dans le 4x4 on est retourné à la brigade en fin de matinée et puis là c'était normalement c'est le rhum mais là c'était le pastis parce qu'on amène nos traditions n'est-ce pas dans les pays sous-développés donc les mecs commencent à envoyer le pastis à saouler la gueule et puis le jeune surinamien il ressort et on recommence à jouer avec à se le balancer et puis il y a un con à un moment donné qui dit hé Maïo toi qui fais du karaté viens montre-nous je l'ai collé contre le mur pas le jeune surinamien le connard en question et là j'ai été envoyé immédiatement au bureau au-dessus où il y avait le capitaine qui commandait la compagnie parce que c'est comme si une petite structure gendarmique le commandant de compagnie était juste au-dessus de la brigade départementale j'ai su passé au trapèze j'ai essayé d'ouvrir ma bouche pour m'exprimer pourquoi j'avais perdu mon sang-froid certes c'est pas à faire et j'ai vu cette énergie qui était déployée pour me couvrir la voie et m'interdire de dire ce que j'avais à dire et le premier mot qui a fusé c'est mythomane et c'était un comportement d'une trop évidente mauvaise foi ils savaient très bien ce qui se passait et ils ont organisé donc ma mythomanie après j'ai été rapatrié comme tout le monde j'ai été géré de la brigade je suis passé à faire la protection des aires de lancement d'Ariane comme les autres à la fin du séjour j'ai été envoyé à me faire expertiser par un colonel psychiatre pour déterminer ma mythomanie en fonction des horreurs que j'avais vues que j'avais voulu dénoncer contre lesquelles je m'étais rebellé ok alors là j'ai eu une chance extraordinaire c'est que le colonel qui m'a reçu le jour de l'expertise m'a écouté un tout petit peu il m'a dit bah Maïo vous m'avez pas l'air d'être fou alors on va faire autrement selon vous pourquoi vous êtes ici et j'ai fait le choix de lui expliquer après m'avoir écouté patiemment sur ce qui s'était produit en Guyane française il m'a dit bon c'est pas la peine qu'on aille plus loin je rendrai mon rapport dans 15 jours 15 jours de suspense ça c'est difficile le rapport est arrivé à la brigade de la compagnie à l'escadron de gendarmerie où j'étais j'étais classé P1 psychologiquement parfait c'est à dire que sur la grille on est tous P2 tant qu'on n'a pas été expertisés à partir du moment où on passe une expertise où on chute P3, P4 et là c'est la porte et éventuellement l'asile ou alors on passe P1 c'est à dire tu peux avoir d'autres fonctions du corps qui sont parfaites c'est 1, 1, 1, 1, 1 ce qui était mon cas et le 2 pour le psy puisque j'avais pas été expertisé jusqu'à ce jour donc là qu'en elle comme on dirait certains je passe P1 et ils ont pas apprécié la farce j'ai eu une vie impossible après de là j'ai organisé ma mutation interarmée au premier RPIMA de Bayonne qui est une unité des forces spéciales puis là bon d'autres petites mésaventures que je passerais parce que sinon il y en a pour des heures mais non mais te jettes pas tout ça tout ça pour dire que c'est ce dont on parlait qui est très intéressant c'est les manœuvres de compromission des forces de l'ordre et des forces armées et c'est pour moi l'occasion encore d'alerter tous les jeunes membres des forces de l'ordre et des forces armées sur le piège maléfique pour ne pas dire satanique dans lequel ils sont parce qu'une fois qu'ils ont vu ça c'est ça comme tu dis t'es piégé si tu dénonces pas t'es piégé en fait j'ai envie de dire si tu la fermes une fois tu la fermeras toujours c'est un peu ça c'est la technique c'est la technique d'ailleurs il y avait eu un autre gendarme et son affaire on peut la trouver encore sur internet le gendarme Renaud son affaire était assez connue à l'époque deux ans plus tard ou trois ans plus tard après moi trois ans après lui il était à la brigade départementale de Cayenne il a vu plus ou moins les mêmes saloperies et lui plus procédurier il a porté plainte ben le gars il est passé directement en asile psychiatrique ils lui ont mangé aussi une partie de son cerveau il a été viré de la gendarmerie il est passé en asile psychiatrique et il a fait un long combat très 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 difficile pour finalement être réhabilité en fait il a fini par être réhabilité son affaire est assez connue par contre les horreurs qu'il voulait dénoncer on n'en parle plus c'est toujours la même chose en fait on lui a dit on te reprend mais tu fermes ta gueule pour résumer ouais il est arrivé à faire un peu de scandale et l'avocat qui a été mis dans ses pattes ben il a fait du bon boulot pour qu'il soit réhabilité mais à condition qu'on n'en parle plus voilà c'est toujours la même chose et voilà ce que j'ai à dire sur la gendarmerie tu dis en plus que c'est récurrent c'est à dire ce que tu as vu toi tu penses ça se passe en plus ailleurs c'est à dire qu'il y a une procédure formelle de compromission de toutes les troupes ok et que quand il y a des têtes dures ils ont des petites opérations qu'ils peuvent faire pour s'attaquer aux têtes dures et les briser parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux de récupérer une tête dure que de la foutre dehors parce qu'un mec qui a un peu de caractère il vaut mieux que ça devienne une belle saloperie qui va prendre du galon qu'un mec qu'on va retrouver dans la rue à faire des choses comme ce que je fais aujourd'hui voilà parce qu'il y en a d'autres des gendarmes comme toi aussi qui se sont levés quand t'étais là-bas non ? t'en as rencontré tu parlais d'un ami à toi ouais 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 bon oui il y a des choses dont j'ai pas envie de parler parce que je veux pas poser de problème à d'autres oui voilà sans citer de nom j'ai croisé des gendarmes dans des moments particulièrement difficiles aussi et j'ai eu d'excellentes surprises donc je peux pas non plus parler donc tout n'est pas souri après guillemets il y a en fait beaucoup d'espoir parce qu'à l'heure actuelle où tous les postes clés ne sont pas encore tenus par des MK ultra je vais revenir un peu là-dessus toute la petite élite sociétale n'est pas encore tenue par ces malades mentaux il y a encore des êtres humains dans le camp des forces de l'ordre et des forces armées et il faut mettre toute notre énergie en leur direction vraiment toute notre énergie doit aller dans leur direction à eux parce que eux il faut qu'il y ait une scission qui se crée au sein de leur force comme je le disais tout à l'heure et qui viennent dans le camp du peuple souverain qui doit se libérer de cette emprise c'est impératif là on parle de tout ce qui est fait à des enfants je veux dire bon sang tu peux pas faire un boulot comme celui-là et ne pas venir te battre aux côtés de ceux qui veulent protéger les enfants tu ne peux pas être celui qui est le bras armé des raisons qui organise les viols d'enfants ce n'est pas possible et pourtant c'est ce que sont les gendarmes et les policiers qu'ils le veuillent ou non c'est ce qu'on voit des fois les gendarmes voilà où justement certains policiers dans ces affaires qui veulent se révolter un peu contre leur hiérarchie mais comme tu dis c'est un milieu où on te brise encore plus facilement que dans n'importe quel autre milieu parce qu'il y a une espèce surtout dans l'armée une espèce de justice militaire implacable quoi qui est un peu plus encore j'ai envie de dire plus sévère que n'importe quel autre corps oui c'est à dire oui tu passes au trapèze comme je suis passé au trapèze en commission de discipline et tu ne fais pas carrière bon mais qu'est-ce que c'est qu'une carrière ok je veux dire moi je n'ai pas été viré de la gendarmerie j'ai décidé d'abandonner j'ai démissionné je suis sorti la tête haute et je suis passé dans une unité d'effort spécial donc ceux qui disent que je me suis fait virer de la gendarmerie je voudrais qu'ils m'expliquent comment j'ai pu me retrouver juste après dans une unité d'effort spécial le premier pays Mat Bayonne c'est proprement impossible parce que tu passes déjà toute une batterie de tests et le premier c'est comment ça s'est passé dans ton unité précédente en fait je leur ai fait une quenelle pour employer votre terme favori parce que j'avais organisé ma mutation sans que la gendarmerie le sache c'est pour ça que j'ai eu des problèmes seulement après avoir été accepté dans cette unité au bout de de quelques temps d'accord et qu'est-ce que je voulais dire Alzheimer me frappe j'ai perdu le fil dans ton unité peut-être au RPIMA t'as vu des choses aussi alors je me suis pas sali les mains j'ai eu beaucoup de chance je suis pas resté assez longtemps et il y a la mort de mon père qui est intervenu entre temps qui fait que je me suis retrouvé à ma demande j'ai réussi à négocier avec le chef de corps que je puisse quitter l'unité pour aller assister à la mort de mon père et et voilà donc je suis pas resté en mauvais terme avec mon unité il y avait eu un petit litige qui venait d'être réglé petit coup tordu qui m'était qui avait été organisé là encore par des gendarmes et puis finalement j'ai quitté l'armée comme ça et avant de justement d'être impliqué dans des impliqué dans d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris bien après sur le tard et très probablement que si j'étais resté que j'avais refait vraiment une carrière dans ce type d'unité je pense que j'aurais pas pu échapper à ces mécanismes de compromission parce que c'est ça ils impliquent les gens ça me fait penser un peu comme on entend souvent ces histoires justement dans la pédocriminalité où on va impliquer un homme politique pour après pouvoir le faire chanter comme ça on le tient en fait quelque part alors ça c'est la vieille méthode et ça c'est la vieille méthode qui est bonne donc pour les troupes pour les jeunes gendarmes les jeunes policiers les jeunes militaires maintenant pour les postes clés c'est plus comme ça que ça se passe à l'heure actuelle c'est la reproduction de la pédocrimine je parle de la morsure du vampire en fait c'est à dire que pour moi l'acte de sodomiser un enfant martyr c'est le vampire qui mord une créature pour la changer en vampire un enfant qui est violé torturé martyrisé toute son enfance qui ne trouve pas justice ni protection et qui arrive à l'âge adulte comme ça maintenu dans les réseaux qui le martyrisent devient un prédateur surtout quand on lui explique que s'il s'en prend à son tour à d'autres enfants qui sont torturés et violés ça va le soulager de ses propres souffrances qui est un protocole qu'ils appliquent qu'on le voit dans certaines affaires comme l'affaire Amie de Lisa et souvent dans les affaires parce que c'était la même chose pour même du trou etc c'est toujours des gens qui avaient un passé aussi où dans leur enfance ils avaient eux-mêmes été victimes d'abus sexuels semble-t-il pour beaucoup d'entre eux aussi à chaque fois c'est quelque chose de récurrent et donc c'est c'est pour ça que je lui dis qu'il y a quelque chose de différent pour les gens qui sont placés à la petite élite sociétale eux ils sont sélectionnés déjà par la franc-maçonnerie ou la rose croix mais c'est la franc-maçonnerie qui a le plus de pouvoir je dirais et il faut savoir que dans la franc-maçonnerie pour prendre du grade tu passes des rituels alors cette petite pyramide elle est à superposer avec la pyramide de ta carrière tu veux monter en grade et bien il faut que dans la loge dont tu fais partie tu passes des rituels et plus tu es avide de pouvoir et de réussite plus tu vas demander à passer de grade et tu vas être à paix dans des rituels sataniques et les premières pratiques sont donc le viol collectif d'enfant après avec la mise à mort etc ce qui fait que tu as des personnes complètement dégénérées qui arrivent à la tête des institutions et qu'en plus ces gens là après ils amènent leurs propres enfants dès le bas âge dans des réunions de ce genre dans des rituels de ce genre pour en faire la future élite sociétale et ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore à l'heure actuelle c'est à dire que ce qu'on a vu tous les deux quand on enquêtait on a fait aussi beaucoup de recherches et des enquêtes qu'on n'a pas encore tout sorti c'est que il y a il y a un protocole où on voit qu'il y a deux types de victimes d'enfants victimes il y a ceux qui sont des enfants défavorisés des enfants enlevés des enfants nés sous X de viol qui servent de matière première pour l'initiation à d'autres enfants c'est à dire qu'il y a des enfants qui sont amenés par un papa franc-maçon par une ordure de géniteurs franc-maçon dans ces soirées et d'autres enfants qui sortent de cages et qui sont mis là pour amener par exemple l'enfant de l'élite à finir par ouvrir le ventre du malheureux enfant qui a été violé collectivement et torturé par tout le monde pourquoi ? parce que ça ça va créer la fragmentation de personnalité ou cloisonnement comme dit plutôt Jeannette de personnalité ça c'est oui les fameux procédés donc de mind control on casse la personnalité d'une personne une espèce de dédoublement qui se forme sur la personne et on observe effectivement que ceux qui ont subi ces abus là les reproduisent il y a beaucoup de chances qu'ils les reproduisent à l'âge adulte c'est quasiment sûr en réalité parce que s'ils grandissent s'ils passent toute leur enfance dans de telles conditions ils sont formatés pour ça et une personne qui est psychologiquement très atteinte qui ne trouvera donc de soulagement quand elle a des remontées qu'en reproduisant des agressions sur un enfant parce que dans la mémoire de la petite enfance il y a ah oui j'ai été violé j'ai été torturé et les violences ont cessé que quand j'ai accepté de prendre le couteau et que j'ai égorgé un autre enfant tu imagines les monstres qu'on met sur le marché voilà donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle toute la petite élite sociétale toutes les places sont en train d'être prises par ces monstres suivant ces protocoles formels qui d'ailleurs trouvent leur réelle origine à Auschwitz oui si tu peux nous en dire un mot parce que Auschwitz aurait été un centre d'expérimentation sur ces techniques de contrôle mental c'est à dire on sait que il y avait le fameux docteur Mengele qui a participé à pas mal d'expérimentations sur ces problématiques mais effectivement on soupçonne l'Allemagne à l'époque d'avoir mené beaucoup d'expérimentations dans ce domaine alors en fait c'est pas l'Allemagne qui a mené ces expérimentations l'Allemagne comme la France a été piégée dans une guerre fratricide épouvantable le peuple allemand a été dupé il y a simplement certains qui ont eu le bon rôle et d'autres qui n'ont pas eu le bon rôle d'accord et je veux quand même préciser avant de continuer à ouvrir ma bouche sur ce sujet si on va me traiter de fasciste en disant ouais il est avec une jeune fille allemande c'est des fachos et tout c'est que mon grand-père paternel était un résistant la radio Londres les français parlent au français avant d'être le ministre qui a oeuvré pour la liberté de la presse Pierre Maillot mon grand-père maternel Raymond Palua était chef d'un réseau d'une antenne en Afrique du Nord où il faisait exfiltrer des juifs persécutés et des résistants et lui il a fini la guerre en prison voilà donc pour ceux qui veulent dire que je suis un sale facho tout nous pense à penser que les les banquiers privés internationaux donc qui ont organisé cette guerre en poussant l'Allemagne à avoir ce rôle là avait en fait à l'esprit parmi d'autres plans de pouvoir faire des expériences à échelle grandeur nature sur les êtres humains parce que ça n'a en fin de compte aucune logique non plus que de récupérer tant de prisonniers pour faire de grandes purges pourquoi ne pas les abattre sur place pourquoi je veux dire mettre tant d'efforts et d'énergie et dépenser autant d'argent pour créer toute une logistique afin de les acheminer dans des camps et après les mettre dans des chambes à gaz là-bas pourquoi faire on n'a pas autre chose à faire de plus intéressant stratégiquement parlant ça cache surtout l'histoire des camps de concentration que les banquiers privés internationaux type Rothschild et contemporain qui étaient derrière le financement d'Adolf Hitler avaient trouvé le moyen par là de poursuivre leurs expérimentations monstrueuses sur l'être humain et de tout ce qui s'est passé dans les camps d'Auschwitz et les autres camps de concentration sont sortis tous les procédés qui sont insérés dans notre mode de vie quotidien on peut citer le fluor dans l'eau on peut citer plein de technologies la montée de l'informatique aussi avec IBM à cette époque là il y a plein de choses qui ont participé à la révolution industrielle la révolution industrielle est étroitement liée aux horreurs qu'il y a eu dans les camps de concentration donc je veux dire qu'ils ont mis au point les techniques de contrôle de masse enfin ils ont perfectionné voilà les camps de concentration ont servi à expérimenter à perfectionner puis à permettre la diffusion des techniques de contrôle de masse et là comme je disais tout à l'heure on en est à la dernière phase avec la révolution du genre qui est dernier maillon pour le contrôle total de l'esprit on va dire parce que là ils sont en train de créer un homme nouveau avec gender ça veut dire on est complètement perturbé on ne sait plus si on est homme ou femme garçon ou fille on nous dit on est neutre quand on met ça dans la tête d'un jeune enfant même les adultes ils ont du mal à comprendre le problème alors si on entend ça toute son enfance peut-être on grandit dans une famille de homosexuels aussi qui sont peut-être des ex-victimes aussi qui ont eu des problèmes dans le passé qui n'ont jamais trouvé justice alors on a un problème pour le futur si ça continue comme ça parce qu'on a vu que même en Allemagne ça se passe très mal il y a des parents qui ont été emprisonnés parce qu'ils refusaient d'envoyer leurs enfants dans des cours d'éducation sexuelle qui étaient imposés à des jeunes enfants donc et voilà des parents qui s'opposaient on les a jetés en prison j'ai vu ça en Allemagne dans un certain nombre de villes des parents jetés en prison alors en France on n'est pas encore à jetés en prison ils ont mis la pression avec évidemment l'action de Farida Belgoul de toute façon il y aura une émission qui reparaîtra là-dessus où on sait qu'ils ont mis une pression incroyable sur les gens en France et en Allemagne on est allé très loin qu'on les a mis en prison c'est-à-dire qu'on veut forcer à accepter on n'a pas le choix on n'a rien à dire et il faudra qu'on soit très très nombreux pour faire face à ça parce qu'il y a une famille qui va faire ça ils vont faire un exemple ils vont partir en prison les autres disent tout oh là 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 c'est chaud il ne faut pas faire ça et l'attendant on s'imagine on va dire quand l'enfant rentre de l'école en disant je veux devenir homosexuel c'est très bien parce qu'il a entendu ça à l'école les parents pensent pouvoir expliquer quelque chose à la maison et tu sais en réalité c'est différent il ne faut pas tout prendre au sérieux ce que tu entends à l'école s'ils pensent régler le problème de cette façon ils se trompent complètement parce que là c'est une contamination de masse là il faut il faut que la masse le comprenne pour que ça s'arrête clairement il faut retirer les enfants de l'école il faut boycotter complètement ce système il n'y a que ça à faire en fait face à un problème d'une telle ampleur moi pour expliquer je lui ai dit qu'il y a trois actions à mener on a un incendie de forêt qui se propage là c'est Jeanne d'Air en l'occurrence il faut éteindre l'incendie ou éteindre les incendies mais il faut surtout neutraliser les incendiaires c'est à dire que si on est tous occupés à éteindre les incendies mais que ces connards continuent à foutre le feu partout on est de pauvres cloches manipulés par des petites fables petites histoires mignonnes comme celle du colibri de je ne sais pas trop qui qui amène sa goutte d'eau dans l'incendie tu m'as compris c'est à dire surtout faites des petites choses ineptes qui ne servent à rien apportez votre petite part de rien du tout et ne vous occupez pas d'autre chose mais quand bien même éteindre l'incendie même si on y va vraiment à fond ça ne sert à rien tant que les autres continuent à foutre le feu donc un éteindre les incendies deux neutraliser les incendiaires après les avoir identifiés et trois neutraliser les donneurs d'ordre il faut aller les chercher ceux-là qui sont perchés en haut de la pyramide il ne faut pas les laisser tranquilles donc il faut s'organiser sur ces trois niveaux-là et il faut que les plus honnêtes arrêtent de rester coincés sur oui moi j'éteins juste les incendies il faut qu'il y en ait qui trouve le courage d'aller chercher par la peau des fesses les vrais coupables quand je parle de vrais coupables par exemple je reviens là-dessus moi je parle des magistrats parce que je parle d'ordures je ne parle pas pour tous les magistrats je dis un certain nombre si ce n'est pas un très gros pourcentage d'ordures qui utilisent leurs fonctions pour que l'inquisition se répande pour protéger les gênes d'air et pour protéger les réseaux pédocriminels puisque les deux choses sont liées ça ce sont les vraies cibles que le peuple français doit prendre en compte les imposteurs en robe noire les autres et bien ma foi il y a encore temps de démissionner les gars parce que de toute façon toute la magistrature est une sinistre imposture donc il vaut peut-être mieux pas rester au milieu quand le peuple français comprendra que c'est eux qu'il faut aller chercher par la peau des fesses là la terreur commencera réellement à changer de corps mais ils sont protégés par les gendarmes justement c'est un peu ça le... c'est pas pour rien que je m'adresse je vais recommencer à m'adresser surtout en direction des gendarmes surtout qu'il y en a qui nous regarderont il y en a qui verront cette vidéo mais on le sait que sur méta tv il y a des gendarmes et des gens de l'armée qui nous regardent puisqu'il y en a un certain nombre qui nous ont écrit c'est pas la première fois parce que même des méthanos anciens gendarmes aussi ont des témoignages absolument édifiants et sont dégoûtés de leur expérience aussi dans la gendarmerie donc là tu vas un peu je vais dire tu vas dans le sens de leurs propos et peut-être voilà inviter certains à sortir aussi du bois parce qu'en fait plus il y aura de gendarmes qui vont se révolter ça va quand même faire peut-être un effet c'est notre dernière chance Patrick c'est notre dernière chance il faut que les gendarmes se révoltent que les policiers se fassent une action héroïque dans le sens de planter la carrière et de passer de notre côté en masse le plus nombreux possible il faut qu'on arrive à échapper à tous les pièges qui sont tendus avec ces vieux clichés les banlieues contre les forces de l'ordre les mecs dans les banlieues il faut qu'ils comprennent qu'eux aussi sont d'un don de la farce c'est-à-dire qu'on veut nous pousser à une guerre fratricide à nous massacrer entre nous on veut pousser les jeunes dans les banlieues qui ont la rage et il y a de quoi à prendre pour cible les forces de l'ordre et vice versa il faut être beaucoup plus fin que ça il faut que tout le monde comprenne où sont les vraies cibles à frapper et que si on a la rage au cœur il faut qu'on la maîtrise un petit peu et qu'on s'organise pour faire le ménage là où ça doit être fait pour frapper là où il faut frapper surtout pas aller se faire la guerre entre nous c'est pareil pour Jender là en ce moment pour le grand chaos mondial on est en train de de réaliser les apocalypses les écrits anciens c'est normal c'est-à-dire l'islam contre l'occident et bien il faut que les musulmans et les chrétiens catholiques qui sont encore les deux forces qui ont des valeurs qui portent des valeurs s'unissent créer une union sacrée pour combattre Jender les vrais musulmans les vrais et les vrais chrétiens les vrais catholiques doivent être les premiers à retirer tous leurs enfants des écoles ils auront des difficultés parce que les enfants ne seront pas scolarisés parce qu'ils travaillent on est croyant on veut protéger nos enfants ou c'est de la pipe ou c'est juste qu'on veut faire joli et avoir le beau discours donc si on a une foi et bien là on a l'occasion de l'exprimer dans le bon sens et de s'unir et d'arrêter de dire oui on a des différences on a des choses qui nous unissent qui sont beaucoup plus fortes que nos différences c'est notre foi en la vie notre foi pour le futur notre envie de protéger nos enfants non ? en théorie ça devrait se passer comme ça et bien je dis pour les jeunes des banlieues et les forces de l'ordre c'est la même chose on devrait se rappeler qu'avant tout on est des humains on fait tous partie d'un même peuple que les races et les couleurs ne sont que des idées reçues pour nous diviser en réalité qu'autant de différences que nous avons en fait sont des richesses et qu'il faut que nous identifions ce que nous avons en commun et surtout l'ennemi commun que nous avons et là on a une chance de s'en sortir et effectivement il y a encore un gros travail de communication à faire un gros travail de communication mais je ne sais pas dernièrement nous pourquoi on est dans ton bureau maintenant dans tes locaux c'est parce que dernièrement on a croisé sur notre route sur internet par hasard quelque chose qui nous a fait réagir on dit pétard il y a de la résistance qui est en train de s'organiser on t'a trouvé toi on a trouvé d'autres personnes et bien on va en parler en troisième partie c'est une bonne transition comme ça on fait la deuxième pause et justement on va revenir sur cette résistance et je pense que c'est la petite surprise comme on dit pour la troisième partie restez connectés bien évidemment à tout de suite voilà donc de retour pour cette entrevue exceptionnelle donc avec Stan et Jeannette évidemment alors on est vraiment content de vous avoir alors vous avez changé de t-shirt il fait chaud chez toi ouais alors je sais pas c'est des t-shirts wanted pédo mouvement de lutte contre la pédo criminalité ah ouais tiens voilà tiens wanted pédo mais moi je connais ah bah dis donc attends mais comment ah comment parce que wanted pédo c'est avec Max ah quand même t'es avec nous alors j'ai regardé très attentivement ce qu'il s'est dit ça fait plaisir et bah bienvenue sur pardon le micro oui il faut que tu mettes le micro et bah bienvenue Max moi Max c'est un habitué lui de la libre antenne par contre ce qu'on n'est pas habitué c'est de voir Max Stan et Jeannette sur le même canapé et ça fait commencer à mon avis voilà parce que moi j'entends beaucoup de gens sur internet qui parlent beaucoup qui se répandent à travers des commentaires Facebook à notre rencontre au vôtre mais qui mais comment est-ce possible oui des gens qui savent tout et qui des inspecteurs qui savent tout voilà et qui parlent même des fois au nom de Stan d'autres personnes et voilà qui essayent de vous enfoncer et là le choc c'est quand même une surprise c'est ça comment on en est arrivé là qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce qui s'est passé comment expliquez-nous un petit peu ça je commençais alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques temps de ça il y a il y a beaucoup de gens qui quand on les appelle les trolls mais c'est en fait les infiltrés les balances les gens qui infiltrent les combats et qui profitent de ça et qui dénigrent sans cesse donc il y a eu beaucoup de gens qui nous ont attaqué et on a eu la surprise de voir que le site le site RRR de Stan nous attaqué en fait il y avait un message vraiment radical et très virulent envers Wanteep et d'autres doubles cartons rouges on attaque les victimes on est incompétents nous sommes des mauvaises personnes enfin beaucoup beaucoup de choses très très virulents donc j'ai été surpris de ça et en même temps voyant qu'ils défendaient une personne en particulier qu'on n'a pas attaqué on répondait à des attaques en fait c'était un peu du n'importe quoi pendant 2-3 mois sur la toile je parle particulièrement et on a dû donc répondre donc j'ai répondu et là le site RRR rentre en selle et m'attaque attaque on t'aide disent que voilà beaucoup beaucoup de choses et défendent une personne en particulier qui est Mireles et là ça m'a tilté à ce moment là ça m'a tilté je me suis dit voilà il y a pendant un an tous les déplacements que j'ai fait j'ai rencontré beaucoup beaucoup de personnes des gens qui se prônent activistes depuis des années et qui me disaient beaucoup de messages plutôt négatifs sur Stan en le faisant passer pour quelqu'un d'illuminé quelqu'un qui fait beaucoup de choses bizarres en fait donc enfin voilà vraiment des détails vraiment farfelus et donc ces gens là que j'ai rencontré de prime abord se présentaient toujours comme des amis de Stan mais dénonçaient des petits dossiers sur la personne comme quoi il est très bien et tout tu sais on l'a aidé c'est quelqu'un de très bien il fait avancer le truc et tout mais tu sais dans la façon de faire il y a un truc et paf des détails vraiment qui te font c'est pas possible comment voilà et donc là voyant que ce site le site de Stan nous attaque m'attaque de façon virulente je me suis dit bon voyant que Stan et Jeannette depuis un moment s'étaient un peu mis en retrait je me suis dit je vais jouer un peu un coup de poker maintenant je vais essayer de voir qui est vraiment derrière RRR donc j'ai fait un appel au site et j'ai dit clairement sur notre site voilà nous soupçonnons que ce n'est pas Stan et Jeannette qui détient le site RRR nous savons que depuis un moment la lutte est infiltrée par des gens et incompétents et des tops nous le savons et nous invitons Stan à Jeannette s'il lit ce message à rentrer en contact avec l'association voilà c'était plus je ne savais pas à quoi m'attendre si tu veux du tout et là surprise la rencontre se fait voilà la rencontre se fait vous avez rencontré Max pourquoi alors moi je ne savais pas pourquoi vous y allez ça se dire voilà nous on est là alors maintenant pour dire qu'on soutient l'association Wanted Pedo et surtout Max parce que dernièrement on a été quand même assez écœuré de tout ça de voir qu'on se bat toujours dans le fond quand même plutôt seul et on ne voit personne devenir sincère dans ce combat c'est toujours que des trolls des infiltrés des infiltrés oui et on était dégoûté en réalité oui parce que moi je voyais alors il y a un fameux Jean-Pierre Miralès qui avait aussi s'était permis d'invectiver la chaîne Meta TV au sein de cette histoire et je suis bien content que tu sois là pour y répondre parce que ce monsieur avait affirmé lors d'échanges mail que tu que vous auriez travaillé ensemble que vous auriez un grand combat de pédophilie ensemble qui m'invitait d'ailleurs à aller me renseigner auprès de toi sur sa crédibilité dans ce combat vous voyez c'est ce que je fais je vais jusqu'au bout de mon travail de pseudo journaliste comme il aime m'appeler mais je pense que tu vas pouvoir y répondre est-ce que ce personnage est-il crédible ? Et bah déjà je suis très choqué de voir que c'est lui qui est derrière ses attaques contre Wanti Pédo c'est la première chose que je veux dire c'est que j'ai vraiment j'ai vraiment pété un câble quand j'ai vu que mon site RRR attaquait Wanti Pédo Max Monto et donc son initiative formidable de cette façon là et effectivement il semble que bien que ce soit ce personnage qui soit derrière cela dit lui Myralès je l'ai rencontré une fois en tout et pour tout je l'ai rencontré une fois en tout et pour tout j'étais toujours un peu en recherche nous étions en recherche d'alliés de partenaires pour avancer dans le combat et une amie commune nous avait parlé de lui donc nous avait engagé à aller le voir ok une amie commune et donc un beau jour on a débarqué dans son petit appartement c'était dans quelle bled c'était Castellan Castellan il habitait à Castellan à l'époque et bon il nous a accueillis dans son petit petit studio petit rédivis il y avait la femme et les enfants qui regardaient la télé l'écran ordinateur juste à côté c'était un peu bizarre mais bon on ne s'arrête pas à ce genre de considération pour autant et on avait échangé quelques quelques considérations on va dire puisqu'autre chose il nous avait conseillé un espèce de dispositif sur internet qui permettait de soi-disant de mettre sous protection des données d'accord vidéo et autres qui n'a pas fonctionné d'ailleurs ça aurait été fermé entre temps je ne sais pas je ne sais même pas si ça existait et voilà c'est tout donc on a juste passé une soirée avec lui on a beaucoup parlé parce que c'est toujours bien de parler mais voilà rien de plus elle est venue à la conférence de presse d'annoncer oui là elle était là oui voilà mais c'est donc alors voilà j'ai commis semble-t-il une erreur et j'en commets beaucoup d'accord mais bon on est humain il y a ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur oui alors je quand même à ma décharge si on commet des erreurs et qu'on s'adresse à des personnes auxquelles il ne faut pas s'adresser trop souvent c'est parce que c'est toujours le même problème on est isolé ok on trouve pas des gens comme Max ça se trouve pas à tous les coins de rue ni comme toi c'est bien ça le problème donc à un moment donné quand on avait décidé de reprendre nos enquêtes pour sortir ce deuxième documentaire qui zoomait sur l'inquisition judiciaire française ok où j'avais mis un peu de côté le mouvement RRR et donc forcément le site aussi près de 100 ans aussi qu'on risquait d'avoir des emmerdements dans notre travail je cherchais quelqu'un ou une ou deux personnes qui pouvaient accepter de prendre les clés du site RRR pour gérer l'administration gérer le forum éventuellement publier des vidéos que j'aurais pu transmettre entre temps je ne sais pas bon moi je suis quelqu'un de sobre je ne fume pas non plus je ne sais pas ce qui m'a pris de lui confier avis voilà et donc je lui ai confié les clés du site RRR et donc c'est lui qui a pris il a quoi ? il a pris en otage le site bah oui parce qu'après si c'est bien lui parce qu'il y avait une autre personne en doublure j'avais confié les clés du site et il a changé le code il a changé le mot de passe voilà c'est tout donc j'ai pu c'est là que j'avais pu d'accès du RRR il n'y a pas très longtemps nous on a trouvé ce jeune homme courageux sur internet par hasard il faudrait croire que le hasard existe quand même un peu et juste en même temps on a trouvé donc les attaques de RRR contre lui alors la première chose qu'on a voulu faire c'est se reconnecter avec le mot de passe qu'on avait pour virer tout ça le site RRR on n'y avait plus touché depuis des années puis là c'est dit bon on a le mot de passe encore on rentre on essaye ah bah merde ça marche plus ben voilà ils ont changé le mot de passe ils ont changé le mot de passe donc tu as compris le procédé et puis le fait que comment il s'appelle Miralès alors qu'il s'est présenté j'aime bien parce que Stan se souvient de son nom alors que Miralès s'est présenté comme un ami de Stan qui l'a été dans son combat qui était avec lui qui a pris des dossiers un compagnon de combat ben non pas du tout au moins les choses sont claires parce que il y a eu beaucoup de polémiques quand on fait des mises au point chez Ron LK elles font mal en général mais là je crois elle est piquante oui je pense que c'est à chaque fois nécessaire ils vont loin il y en a certains ils vont très loin parce que ces fameux nous on dit troll d'ailleurs merci pour les petits trolls puisque c'est ceux-là qui nous a fait ce petit cadeau ça c'est des trolls mignons ceux-là sont gentils mais les gens dont on parle là sont de véritables des saboteurs des saboteurs des informateurs des gens qui font en fait des enquêtes sur les activistes on l'a vu ils essayent de fouiller dans ma vie de savoir ce que je fais alors ils m'en vendent des vies j'ai des casinos je suis franc-maçon je suis pédophile j'ai escroqué les gens je suis djihadiste enfin on ne j'entend pas mais tu mènes des camps de combat terroriste j'ai des camps de combat mais bien sûr ah toi aussi voilà Stan avait déjà fait ça aussi non mais bon c'est toujours les mêmes processus donc en fait ça ne m'intimide pas je sais qui je suis déjà donc ça ne m'empêche pas de dormir le fait que des gens vont me dire que du matin et quelques personnes parce que ce n'est pas les gens on est heureusement des forces soutenues on viendra tout à l'heure mais bref ce n'est pas ça qui va m'empêcher de dormir tu vois ce que je veux dire je continue à rester concentré sur ce que je fais des fois je m'emporte parce qu'ils vont très très loin tu sais ils menacent des gens de mon équipe ils donnent des informations personnelles des équipes ils les font tourner sur internet oui ils mettent des photos ils nous accusent d'être en plus des enfoirés d'être des escrocs alors qu'on découvre au fur et à mesure que c'est eux qui font des appels au nom des amis de Stan alors que Stan n'ont jamais touché à cet argent d'ailleurs on donnera le véritable compte pour les gens mais aujourd'hui ils veulent vraiment les aider parce que maintenant que je les ai rencontrés sachant toutes les saloperies qu'ils m'ont raconté entre guillemets et les fumisteries sur ces deux personnes que maintenant je connais et que je sais que c'est des des vrais combattants tu vois quand ils sont venus me dire ce qu'ils m'ont dit ils me disent Max quand t'as vu moi ça m'a touché parce que je m'attendais pas je savais pas à quoi m'attendre quand j'allais les rencontrer un jour si je les rencontrais et vraiment je suis vraiment fier parce que c'est vraiment deux personnes honnêtes et intègres qui sont aussi dans la merde tu vois aujourd'hui les gens ils me disent j'en suis tous de notre poche dans le collectif à Wantepedo on n'a pas de compte aujourd'hui eux comme eux ils ont fait les choses avec le coeur avec la solidarité des gens on a la chance de rencontrer et nous aujourd'hui c'est aussi le même process tu vois c'est la même chose et aujourd'hui si on avance c'est grâce à la solidarité des gens c'est pas grâce aux aides de l'Etat comme plein d'associations on y viendra tout à l'heure qui touche des millions d'euros nous on touche que dalle et on n'a pas de compte alors pour des escrocs on a des chèques depuis le mois de juin qu'on a toujours pas encaissé parce qu'on n'a pas de compte donc pour des escrocs comme disait Stan tout à l'heure on n'est pas très intelligent franchement on sait pas mais j'ai des casinos il y en a ils disent oui je sais il paraît que tu serais cousin des partout je suis tout en fait voilà on est des gens qui luttent contre ça et je suis vraiment content de les avoir rencontrés en chair et en os parce qu'on a vraiment bien discuté on a appris à se connaître maintenant et ça va continuer de voir de la sincérité enfin des vraies personnes qui se sont bougées alors des erreurs on en fait tous moi aussi on en fera encore parce qu'il n'y a que ceux qui font rien qui n'en font pas mais en tout cas on essaye de faire les choses avec le plus sincèrement possible le plus honnêtement et pour faire avancer les choses et on voit que c'est toujours le même process eux avant nous avant Montepédon étaient victimes des mêmes agissements souvent des mêmes personnes aussi tu sais et ça se répète encore aujourd'hui oui parce que ces gens là ils ont quand même ce qui est assez quand même extraordinaire c'est qu'ils ont une tendance à se regrouper à se ils se rapprochent toujours des nouveaux à se rapprocher c'est à dire qu'il y a toujours des gens comme ça qu'on identifie mais ils finissent tous par se regrouper par se rencontrer et presque j'ai envie de dire collaborer ensemble après on voit c'est assez fascinant parce qu'au départ ils sont pas censés se connaître ils se connaissent jamais et puis au bout de quelques mois quand on les grille un par un ils s'unissent et puis ils se disent ah t'as vu j'ai rencontré ils sont jamais de la même région en plus parce qu'il y en a ils sont bons il y a une concentration sur Paris mais après il y en a ils sont de Bordeaux de Toulouse de Nice de Lille de diverses régions ils sont pas censés se connaître et au bout de quelques mois quand on les débusque un par un ou qu'on veut pas travailler avec eux parce qu'on voit leur comportement et on les juge pas malgré ce qu'ils prétendent tous être professionnels et tout fiables et tout on les juge pas fiables pour faire quelque chose de concret avec eux on veut juste pas travailler avec eux sans les agresser et là on devient des ennemis pour eux et ils nous attaquent et ils s'unissent après ils se connaissent pas et à la fin ils sont tous regroupés aujourd'hui il y a un vrai groupe ils sont une vingtaine les pétitions se forment alors il y en a même ils signent en deux fois parce que je connais le pseudonyme bon ils sont pas beaucoup ils doivent être une cinquantaine en tout sans compter les doublons est-ce qu'on peut envisager qu'ils sont payés par des réseaux eux-mêmes il y en a probablement qui sont payés par des réseaux alors le problème c'est qu'après on va parler des sous-réseaux c'est-à-dire qu'on peut avoir des intervenants qui sont payés par un sous-réseau belge parce qu'on a aussi beaucoup attaqué avec l'affaire du trou la Belgique le roi les deux rois successifs nominément on les a attaqués on sait qu'il y a des réseaux qui essayent de protéger la royauté belge de toutes les éclatures parce qu'il y a la famille royale aussi beaucoup de gens des membres de la famille royale plus qu'impliqués dans ces abominations qui avaient un temps l'association la fondation princesse d'Ocroy qui était là en Belgique derrière pour noyauter ce qu'il avait à dire et protéger le roi des éclaboussures donc quand on a fait l'enquête sur les dessous de l'affaire de Cédéran de Zandvourth on l'a un peu interviewée au début c'est pour ça qu'elle apparaît dans le documentaire et après on l'a démasquée dans le livre l'affaire Vincent au cœur du terrorisme et d'État dans le troisième volet je la troll voilà et donc il y a des il y a des infiltrés qui peuvent défendre leur biftec en ce qui concerne une certaine une certaine mouvance ou qui défendent leur famille qui sont eux-mêmes pédophiles il y en a par exemple un exemple on a trouvé un truc excuse moi un seconde on a publié il y a un mois et demi le rapport de 1130 pages parce qu'on a censuré certaines choses qu'on ne peut pas publier au niveau des adresses et des noms codes bancaires etc parce qu'il y a des comptes bancaires des numéros de téléphone tout ça mais le rapport pour que les gens sachent bien l'enquête qu'il y a eu dedans il y a des noms qui apparaissent d'accord il y a un nom qui est ressorti et j'y ai fait gaffe après Willy Claes bizarrement il y a un Olivier Claes qui est venu m'attaquer avec Miralès peu de temps après qu'on parle de ce dossier aussi donc dès qu'on soulève des choses il y a des tops qui viennent mais qui défendent en en attaquant viscéralement comme si j'étais Satan j'ai des cordes mais en fait on découvre Willy Claes la Belgique tu sais c'est très petit et là le Willy Claes porte le même nom que cet Olivier Claes qui est très virulent enfin virulent cybertestostérone bien sûr on l'a jamais vu c'est un fantôme c'est fantômas je l'appelle inspecteur clou de girofle mais voilà c'est des gens qui sortent comme ça ou prennent la défense tu sais non mais il ne faut pas être aussi virulent envers les pédophiles c'est des maladies et des fois on leur dit mais tu défends quelqu'un de ta famille j'ai l'impression tu as quelqu'un de ton entourage qu'est-ce qu'il y a que tu ne veux pas qu'on s'attaque comme ça aux pédophiles c'est qu'est-ce que tu défends exactement en fait en ayant ce discours parce qu'en fait le laxisme des gens fait qu'aujourd'hui on en est là donc si on n'essaye pas de passer radicalement à arrêter le politiquement correct les longs débats qui durent des heures qui n'amènent à rien et de laisser faire des gens incompétents qui ne font jamais les procédures comme il faut mais parce que ces associations là elles sont toutes il n'y a pas que les associations il y a les services de l'État l'appareil de l'État non mais les associations j'ai l'impression qu'elles ont un rôle particulier parce qu'il y a beaucoup d'associations qui prétendent combattre la pédocriminalité mais on voit que ça n'avance pas ce sujet là n'avance pas nous on ne présente pas confiance à aucune association et c'est pour ça on était très sceptique concernant une nouvelle association Wante Pédo même si le nom est déjà assez clair mais après on a vu les vidéos de Max c'était la parole et ce qu'il faisait qui nous a convaincus parce que les autres associations elles sont là elles ont du beau discours mais à la fin il n'y a rien il n'y a rien et nous on ne fait plus confiance à ça forcément oui parce que c'est ça ces gens là en plus par le biais de ces associations ça noie le poisson auprès du public de Dizet-Taller-Stand voilà ils les font tourner sur les chéqués truqués ils ne leur donnent pas les bonnes procédures c'est-à-dire ils ne leur disent pas qu'il faut contacter le juge des affaires familiales ils disent qu'il faut porter plainte et ils les amènent comme on a déjà vu moult et moult et moult fois à répétition en fait les mères à ne plus rendre l'enfant au père et à les mettre dans un mécanisme de non-représentation d'enfant et du coup c'est elle qui est attaquée parce qu'avant que l'effet de pédophilie soit prouvé elle n'a pas rendu l'enfant au père elle s'est mise dans une situation enfin il la piège c'est pas comme ça que ça se fait ils lui font croire que ok déposer plainte ça va bien se passer elle croit qu'elle va être entendue tout un mécanisme jusqu'à ce qu'elle décide quand même bah non faut plus que je le rende maintenant et avec l'accord souvent des policiers mais c'est pas viable parce que c'est pas une procédure juridique pas du tout ça n'a qu'en fin de compte de procédures juridiques que le non c'est à dire qu'ils ont un véritable protocole qui semble bien formel où ils mettent en oeuvre toute une série de mesures judiciaires qui sont en fait des malversations judiciaires elles sont récurrentes et on a effectivement souvent sous ce qu'on a rencontré ce qu'on a déjà croisé comme données entre nous depuis toujours ce sont les mêmes machinations qui sont les mêmes malversations qui tombent en avalanche dans ces dossiers là ça permet de maléduire les familles j'ai envie de dire oui de les emmener quel est l'intérêt alors maintenant il faut penser pourquoi ils ont intérêt à faire ça en vérité aujourd'hui il y a des gens la pédophilie bien sûr ça les écœure et ils ne veulent pas que des dossiers beaucoup d'affaires parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup 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 dans toutes les régions de France il faut bien que les gens se disent car par exemple cette semaine il y a eu 4 personnes à des postes importants directeurs d'école directeurs d'un centre pédopsychiatre un centre pour enfants handicapés et un autre directeur d'école dans les Yvelines un professeur d'école on va venir tout à l'heure j'ai un petit rapport sur un des mecs de Villefontaine là pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait beaucoup d'histoires comme ça qui éclatent parce que sinon ça crée un engouement les gens les citoyens de n'importe de n'importe quelle nationalité les gens s'il y a le flash sur ces affaires obligatoirement ça va créer un engouement les gens vont se dire c'est pas plus possible de voir ça du matin au soir à la télé des procès et des profs et des machins etc et obligatoirement les gens vont essayer en quête de vérité véritable sur ce sujet là et donc on va remonter obligatoirement en haut de la pyramide si je peux dire en haut de la chaîne alimentaire en haut du comme tu disais tout à l'heure il fallait chercher le donneur d'ordre le prof il est bien couvert par quelqu'un mais là ils font péter les profs maintenant ils font péter des semblants de rien maintenant tu sais là 4-7 semaines et donc comment ils font pour pas qu'il y ait de procès ils se débrouillent pour qu'il y ait à faire classer son suite comme ça c'est réglé dès le départ trop rien dans le truc on classe direct qu'il y ait un non-lieu au final au procès comment en qu'il y ait un dossier très très mal garni si je peux dire donc des examens médicaux qui sont pas faits correctement ou minimisés par des médecins qui se plus prendre le risque par exemple il y a eu un dossier qu'on a eu une petite fille a des hématomes dans le bas-ventre il y a une demande du procureur ou du juge d'instruction qui fait une demande pour faire passer des examens gynécologiques à la petite et ce qu'on lui fait passer c'est voir si elle a eu une excision quel est le rapport entre un viol et vérifier si elle est parce que tu sais pourquoi parce que la petite a dit j'ai été coupée parce qu'elle a saigné sûrement tu vois ce que je veux dire après j'ai été coupée elle sait pas ce qui s'est passé la petite elle a 6 ans et il dit ils font une vérification si elle est excisée ah non elle est pas excisée merci au revoir donc est-ce que tu veux prouver des choses quand les dossiers des examens médicaux déjà ne sont pas faits la procédure Mélanie n'est pas respectée avec des gendarmes qui ne sont pas formés il y a des cas où les gendarmes disent aux petites 6 ans tu es sûr que ce que tu dis c'est vrai fais attention si tu mens le monsieur il peut aller en prison pour rien est-ce que t'es vraiment sûr quand t'es face à un policier ça c'est pas innocent du tout voilà exactement c'est pas innocent du tout mais ça on est d'accord on met la pression à l'enfant on met la pression à l'enfant pour écraser sa parole donc pour pas que ça ne sorte pour pas qu'il y ait une affaire donc les procédures ne sont pas faites voilà classées sans suite et c'est toujours c'est récurrent en fait et rares sont les dossiers et d'ailleurs même les avocats aujourd'hui ne font plus leur travail j'ai pas peur de le dire ils ne font plus leur job ils ne savent même plus ils ont même plus le courage c'est même pas du courage même s'ils savent qu'ils vont se faire déglinguer par le magistrat vous êtes payé à quoi foutre parce que les familles payent cher les avocats les frais d'avocat ils sont usés pour être découragés avec des procédures qui durent et on fait l'ascenseur émotionnel avec la famille au début elle croit que la parole va être entendue et puis paf ah merde non il n'est pas entendu il va falloir relancer une procédure et ils y croient avec l'avocat et ça retombe et c'est que ça pendant des années et après on dit la mère elle est folle mais attends il y a de quoi te faire te rendre fou quand tu découvres ces choses là tu vois et c'est ça c'est tout ça c'est tout ce mécanisme là qui est fait aujourd'hui pour écraser la parole de l'enfant à la base pour pas qu'il y ait de moins de procès possibles et pour pas qu'on remonte jamais c'est un peu une parole presque fébrile en plus de plus ou trop on a décrit exactement la parole de l'enfant la parole de l'enfant elle est presque prise avec des pincettes on sait pas trop est-ce qu'il dit la vérité ou pas alors du coup je pense qu'ils font esprit ils ont servi de ce procès pour dire voilà non maintenant il y a jurisprudence enfin tu vois dès qu'un enfant fait il dit quelque chose attention il y a pas trop on sait que c'est un dogme écrasant ce dogme là écrasant c'est la première chose que j'ai prise dans les dents la première chose que j'ai prise dans les dents dans l'affaire Vincent quand j'ai été devant les magistrats parce que j'avais fait appel de mon incarcération ok accompagnant ça d'une grève de la femme bien sûr les trois semaines où j'étais resté en prison quand ils m'ont vu arriver ils ont voulu me faire un cours à la cour d'appel sur le fait que j'aurais dû savoir que la parole des enfants ne devait plus être prise en compte depuis l'affaire Doutreau ça après dans toutes nos enquêtes ça apparaît des policiers ou des magistrats qui disent toujours c'est vraiment récurrent la parole de l'enfant ne doit plus être prise en compte depuis l'affaire Doutreau c'est comme ça c'est à dire que tous les textes sur la protection de l'enfance où il est au contraire prescrit de l'entendre et d'y accorder une attention très particulière sont supplantés par ce dogme ignominieux dans le pays des droits de l'homme d'ailleurs pour rebondir sur ça sur les magistrats il y a eu deux discours il y a moins d'un mois de ça suite à la gif de Daniel Colm-Bendit donc il y a eu des discours pro-pédophiles largement d'ailleurs il faisait partie du cercle de Lorraine et il a été signataire avec ses amis du FLIP Front de Libération des Pédophiles qui a un avis sur tous quand j'écoute ce mec il y a un avis sur tous sur les musulmans sur les guerres sur tout sur la gifle alors là il vient il fait il ne faut pas frapper les enfants etc il se permet de donner son avis sur ça jusque quand les gens vont accepter parce que moi ce que je ne comprends pas c'est qu'est-ce qu'on fait je ne jette pas la pierre attention mais quand on entend des discours comme ça qu'est-ce qu'ils font les parents les nôtres et les grands-parents ils ont fait quoi en fait ils ont fait semblant qu'il n'y avait rien parce qu'il y en a des affaires pédophilie dans les familles il y a beaucoup de gens moi qui ai rencontré près de 2000 personnes on discute de tout ça et à coeur ouvert tu vois et dans toutes les familles tout le monde connait quelqu'un qui a été violé ou peut-être même une histoire dans sa famille qui est tabou personne ne veut en parler tu vois et c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas à nous d'avoir peur malgré toutes les pressions qu'ils ont pu avoir ou moi je peux même avoir subir dans le futur parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent pour moi c'est de la rigolade tu vois je suis en suppré c'est plus à nous d'avoir peur il faut démocratiser il faut arrêter avec ça il faut ouvrir la parole sur ça et dénoncer clairement ce qui se passe est-ce qu'on va continuer est-ce que parce que j'ai entendu dire aussi qu'il y aura un projet de loi de Taubira qui prévoirait de dépénaliser l'inceste en famille voilà c'est-à-dire que si c'est-à-dire que son projet de loi ce serait dépénaliser l'inceste familial ce qui veut dire déjà toutes les affaires qui concerneraient comme ton affaire à Vincent on dira ça c'est familial ça ne nous regarde pas l'inceste ça je l'avais déjà noté dans le petit livre que j'ai écrit mais pour le moment il n'est pas encore publié Justice pour enfants violés le protocole des ignobles en robe noire je ne sais pas si on le trouve encore sur internet l'inceste est un moyen de détourner déjà d'entrée de jeu le sujet l'inceste qu'est-ce que c'est ? l'inceste c'est des rapports sexuels entre membres d'une même famille ça n'a rien à voir avec le viol d'enfant et il vous parle d'inceste quand un père viole sa petite fille par exemple ou son petit garçon non ça c'est un crime sexuel de nature incestueuse et comme c'est très différent donc quand on parle de dépénaliser l'inceste déjà dans la terminologie on est foncièrement pro-pédocriminel parce que ça veut dire ce qu'on veut dépénaliser c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est le viol d'enfant c'est tout ça ne m'étonne pas de cette Taubira et on ne fera pas croire que quand un mec se permet de faire des abus sexuels au sein de sa même famille on ne fera pas croire que ce n'est pas un prédateur dans le monde extérieur oui et une chose que je veux mettre au point aussi dans le pays on dit souvent prédateur isolé on a fait beaucoup de recherches sur les pédophiles les termes pédophiles etc tous les pédophiles ont un alter pédo c'est à dire qu'il y a une personne c'est son meilleur ami pédophile aussi qui sait tout ce qu'ils font même s'ils sont à distance c'est probable qu'ils vivent à 3000 km de distance et ils communiquent par internet mais il y aura toujours un confident c'est son c'est son journal intime si tu veux et ils se tiennent comme ça et ça leur permet de se délivrer de se délivrer sans complexe tu vois ils se parlent sans complexe de pédophile à pédophile donc ça peut être son meilleur ami son pote avec qui il a grandi ou une personne à distance qui vont nous auront fait tu sais le rapprochement entre eux via internet parce qu'il y a beaucoup de sites il y a un site Wikiboy Boylover etc qu'on a signalé au gouvernement qui nous ont dit nous n'avons rien trouvé de pédophile sur ce site on a la réponse on va bientôt le publier on en a un peu ras le bol c'est à dire c'est ça ce n'est pas à nous d'avoir peur aujourd'hui d'ailleurs ceux qui nous rejoignent le comprennent très bien c'est pas à nous d'avoir peur on fait quoi de mal tu vois ce que je veux dire donc malgré les attaques malgré tout ce qu'on peut dire ça ne m'empêche pas de dormir je sais dans quel combat j'ai mis les pieds j'ai pas amené des gens avec moi aujourd'hui dans ce combat pour me faire tailler dès qu'on va essayer de me taper dessus tu vois ce que je veux dire voilà je reste et on restera on s'aperçoit que c'est un milieu particulièrement infiltré par rapport à d'autres mais vraiment moi j'étais un peu choqué voilà depuis qu'on a ouvert Meta TV on a couvert de nombreux événements sur le sujet mais on s'aperçoit que ce milieu est complètement infiltré de partout et c'est pour ça peut-être que voilà moi qui connais depuis longtemps que je me disais mais cette affaire ne bouge pas et toi justement tu paraissais être un des seuls justement à être sincère et bouger mais on s'aperçoit que voilà c'est par rapport à tout ce qui vous arrive au nom de quels sacrifices on prend ça parce que la pédophilie aussi elle ne vient pas du bas peuple c'est ça il faut comprendre qu'elle vient du top de la pyramide sociétale elle descend comme ça en fait le bas peuple est victime parce qu'on va chercher des enfants de pauvres j'imagine on aime bien aller chercher des enfants sans racines sans attaches ou en difficulté sociale de façon à c'est dans des cibles plus privilégières j'imagine comme tu disais tout à l'heure on va dans les quartiers pauvres voilà on va prendre des gens qui pourront moins se défendre on va dire c'est organisé pour pouvoir justement prélever les enfants les enfants défavorisés on organise le tiers monde par exemple pour aller élargir un petit peu le contexte est une création des banquiers privés internationaux ils ont besoin les organismes pseudo-humanitaires des ONG impliqués jusqu'au cou ils ont besoin que des guerres terribles soient provoquées dans les pays d'Afrique par exemple pour pouvoir arriver en disant mais nous on est des philanthropes qu'on vient construire des hôpitaux des écoles reconstruire le pays vous aider et en fin de compte à travers toutes ces structures-là ils organisent les trafics d'enfants ce sont des couvertures pour le trafic d'enfants donc ils créent la configuration chaotique dans un pays déjà pauvre pour pouvoir organiser leur vivier c'est un vivier parce qu'on a vu ça par exemple ça me fait penser à l'époque l'affaire de l'Arche de Zoé où on avait vu ces gens-là protégés derrière une mission pseudo-humanitaire et ramener des enfants et moi ce que je me souviens c'est qu'au début de l'arrestation de l'équipe de l'association le président du Tchad alors après on en prend ce qu'on veut Idriss Déby ah oui c'est la justice africaine mais en tout cas ce qu'ils disaient les Africains c'est que c'était un réseau pédophile eux ils avaient pas de tabou ils étaient très clairs je veux dire moi je me rappelle d'une parole du président qui était le lendemain de l'arrestation qui a dit mais c'est évident que ce sont des réseaux pédophiles etc je crois qu'il a parlé de trafic d'organes il a parlé de trafic d'organes et de réseaux pédophiles et il a dit c'est très clair voilà et immédiatement ah bah c'est oui mais c'est un président africain il peut pas dire la vérité la justice africaine elle forcément raconte des conneries les trafics d'organes c'est très important de le souligner parce que les enfants sont exploités suivant toutes les déclinaisons possibles c'est à dire que quand on fait de l'élevage d'enfants au cours de kidnappes ils sont vendus pour des raisons qui vont finir par les mettre à mort des productions pornographiques en sont issus constitution infantile absolument donc des gens après qui veulent payer pour aller torturer et abuser un enfant jusqu'à sa mise à mort ok puis les films sont vendus et il y a derrière on récupère les organes donc c'est la totale ces grosses structures philanthropiques organisent la barbarie au delà de l'imaginable sans rien omettre de ce qui peut être exploité avec l'enfant martyre et derrière nous avons toujours les mêmes c'est cet univers philanthropique les francs-maçons les rousses voilà sous couvert de souvent de ces fameuses ONG humanitaires absolument qui prétendent à vouloir aider à améliorer la vie les conditions de vie des gens en venant profiter sur un sol qui est pauvre en détresse et puis en général en plus ils s'enrichissent en vérité là-dessus c'est pas ils donnent de leur personne ils s'enrichissent là-dessus eux ils peuvent pas se défendre non plus oui c'est ça puisque finalement même le Tchad a fini par céder puisqu'il a rendu à la France les inculpés et je me rappelle très bien que ça s'est fait après une tentative de coup d'état probablement fausse tentative provoquée dans lequel le président a dû céder pour conserver le pouvoir et puis lâcher ces prisonniers encombrants qui sont venus en France qu'on avait promis qu'ils allaient faire 20 ans de prison je veux dire ils sont sortis au bout de deux semaines je crois vraiment ils sont pas sortis comme souvent quand tolérance zéro pour les automobilistes dans le pays les gens qui vont travailler tolérance zéro amende flash dans ta tronche t'es un pédophile tu t'éclates avec des gamins t'enlèves 120 gamins en Afrique c'est tranquille non mais ça va mais même en France pas besoin de partir c'est mondial comme il disait tout à l'heure Stan il a vraiment pris le problème de façon globale il a tout dit tu vois c'est pas et en France moi je vis en France c'est pour ça que ça me dégoûte tu vois qu'on se prétend être le pays des droits de l'homme des droits de l'enfant voir des grands messieurs venir prétendre être des défenseurs des gosses quand tu vois ce qu'ils font arrêtez là il y a monsieur Rosensweg qui a fait je l'adore monsieur Rosensweg mais je sais pas ce qu'il a contre moi il dit que je l'agresse quand on pose des questions il t'a traité d'ordure dans une vidéo de fumier pardon de fumier il était pas content tu as posé des questions on l'a entendu parler là sur à l'arrière sortie une loi de pétain bon ils sont à une autre époque ces mecs là j'ai envie de dire de toute façon c'est normal ils se ressortent des lois de pétain de 48 je crois que oui les enfants peuvent être jugés tu sais le petit jeune de 7 ans qui a dit je soutiens Koulibaly ou les terroristes je sais plus à l'école une connerie comme ça je suis pas Charlie non voilà on lui a dit t'es Charlie il a dit moi je suis pas Charlie et après il a dit pourquoi je soutiens les terroristes en plus une petite phrase comme ça et donc il finit en garde à vous voilà le petit de 7 ans auditionné ça ça va ça un pédophile il faut savoir qu'à un exemple de dossier par exemple une maman dépose plainte pour des faits que son l'enfant parle veut parler elle va déposer plainte l'enfant est entendu officiellement deux mois après puis encore le père encore deux mois après quatre mois pour se préparer pour l'audition le petit 7 ans il a dit je suis Charlie quoi t'es Charlie t'es terroriste et tes parents ils ont une barbe c'est qu'est-ce qu'ils font à la maison ils ont des calaches non mais c'est des fous et Rosenzweig vient il sort ce donc il prend cette histoire pour dire en fait qu'il y a une loi de Pétain qui autorise les enfants de 7 ans à être jugés pour terrorisme et qu'on a juste à ressortir les lois aujourd'hui puisque beaucoup font les oives entre guillemets les gosses font les oives ah c'est sa proposition ouais ouais il a dit que la loi existe donc autant juste l'appliquer si on lit entre les lignes moi connaissant un peu ces personnes l'entourage ce qui se passe dans ces sphères là quand on lit entre les lignes c'est pour faire quoi bah c'est si tu peux juger un enfant pour terrorisme tu pourras juger pour dénonciation de faits imaginaires et dénonciation de faits calomnieux puis tu le places en asile psychiatrique c'est à dire l'enfant sera bloqué juridiquement direct tu l'écrases encore plus moi si je lis entre les lignes alors après ils peuvent me traiter de ce qu'il veut c'est l'avenir qui dit les choses c'est un exemple aussi pour dire que l'enfant maintenant il est majeur parce que voilà oui donc s'il est majeur si t'es contemporiste oui parce qu'il a une responsabilité pénale quoi voilà voilà et donc il aura la même responsabilité quand il aura été violé par un adulte c'est qu'il aura été consentant oui ou alors après la solution et maintenant l'euthanasie pour les enfants en Belgique ouais s'ils sont perturbés Laurent Louis avait dénoncé ça je ne sais pas si vous vous rappelez que la Belgique voulait faire passer la loi je crois qu'elle l'a fait passer d'ailleurs pour l'euthanasie des enfants c'est-à-dire que les enfants qui sont perturbés quels sont les enfants perturbés au point de vouloir se suicider ok de vouloir en finir avec la vie évidemment des enfants martyrs de ces raisons et bien là ils ont ils ont ils ont poussé fort pour faire passer la loi de la dépénalisation enfin je veux dire de la légalisation de l'euthanasie des enfants martyrs comme ça on s'en débarrasse légalement entre guillemets on s'embarrasse plus de faire disparaître des corps voilà comme dans la cage de Martinelle 6000 ADN retrouvés dans une pièce où les petites étaient enfermées 6000 ADN différents ça veut dire quoi 6000 enfants ou des enfants et beaucoup d'adultes qui passent dedans des poils et tout Laurent Louis il l'a dit au parlement tout le monde se barrait honte aux parlementaires belges qui ont osé sortir face à ces vérités qui cachent depuis des années je peux te dire que si ce dossier aurait pété quand les gens faisaient la marche blanche en Belgique et je sais pas pourquoi il y en a pas d'ailleurs un tu vois un homme un vrai du gouvernement police ou ce qu'il veut qui aurait donné ça à vraiment à des gens tu vois aussi bien des militants qui étaient là à ce moment là des vrais faites le péter ça aurait foutu le feu au poudre quand tu vois ce qu'il y a dedans ce qu'il cache des titans honte à eux tu vois ils sortent et en plus ils enlèvent l'immunité parlementaire à Laurent Louis parce qu'en plus Laurent Louis ça ferait faire une transition parce que Laurent Louis il a beaucoup parlé effectivement du dossier du trou en Belgique il a été poursuivi pour détention lui aussi d'images pédopornographiques alors même que c'est la famille en fait d'une des victimes je crois c'est de Mélissa c'est ça qui a envoyé le dossier à tous les députés belges ils en ont tous et il n'y a que lui qui en est parlé qui a eu le courage en fait de dire et il a été c'est le seul qui a été poursuivi pour ça il a encore des problèmes à l'heure actuelle donc simil ADN c'est ça qu'il faut moi c'est des trucs comme ça ils en devortent combien de gosses dedans dans le fichier c'est ça c'est ça qui me choque c'est qu'est-ce qui cache l'énormité du truc il y a quelques mois il y a quelques mois quand on a commencé mon tête j'ai parlé des sites qu'on trouvait sur le darknet aujourd'hui on trouve des sites comme YouPorn avec des vidéos d'adultes et d'enfants où ils ont des rapports sexuels comme YouPorn c'est la même chose mais avec des enfants basés en Hollande quand on signale le site au gouvernement ils disent on peut rien faire c'est à l'étranger et après ils nous disent à nous mais ne faites rien vous n'êtes pas la police vous êtes des professionnels vous êtes qui ? vous faites quoi ? c'est nous c'est notre métier de faire ça quand on voit comment ils font leur job mon copain ne bougez pas on va prendre les choses en main nous on ne va plus vous laisser faire s'ils n'ont pas compris encore ça qu'est-ce que tu veux qu'on les laisse faire ? ça fait des années qu'ils ne font rien et puis je pense qu'il faut aussi puisqu'on nous parle de l'égalité qu'on veut nous faire la morale ressortir quelques articles du code pénal et du code de procédure pénale qui sont très utiles l'article 78 du code de procédure pénale avec lequel j'ai emmerdé le monde à un long moment permet à tout citoyen d'appréhender l'auteur d'un contrevenant qui commet un crime ou un délit en flagrance pour le remettre aux autorités ça veut dire qu'on peut se permettre beaucoup de choses en tant que citoyen ensuite quand on parle de la protection des gens il y a l'article 328 à 329 du code pénal qui traite la légitime défense de soi-même et d'autrui de soi-même de ses biens des biens d'autrui et d'autrui et ça ouvre un large panel d'actions possibles du moment qu'on respecte comment dire la ou frappe avec le même niveau c'est à dire qu'on n'exagère pas dans la riposte alors j'imagine que dans le cas de la protection des enfants martyrs quand on tombe sur des exactions et bien en fin de compte on est parfaitement dans les cordes si on intervient même violemment pour mettre fin aux exactions on peut faire beaucoup de choses à beaucoup de niveaux et ça me semble important de faire savoir que la justice en fin de compte si on l'utilise si on utilise les textes de loi nous citoyens qu'on restaure notre citoyenneté on ne se met absolument pas hors la loi c'est faux on est du bon côté de la loi et on l'applique à la place de gens qui ne veulent pas l'appliquer qui eux sont des imposteurs parce que la prévarication le fait pour un magistrat ou un gendarme ne pas faire son métier c'est quelque chose de grave normalement ils sautent et là on n'a affaire qu'à ça c'est à dire que ces milieux là la magistrature en tout cas est totalement verrouillée par ces imposteurs là c'est toute la magistrature la magistrature c'est un gros pot de pu d'accord qu'on a au milieu de notre configuration institutionnelle sociétale et qu'il faut exploser voilà c'est clair moi je ne sais pas si vous partagez mon point de vue mais c'est ce que de toute façon beaucoup inconsciemment sans connaître la pédochie de la vie on a beaucoup qui disent c'est une justice de merde qu'on a dans notre pays c'est deux poids deux mesures tu vois d'un côté ça va vite c'est toujours pareil le pot de fer contre le pot de terre donc les citoyens sont très conscients de ça sans savoir le sujet que peut-être qu'on dénonce nous précisément mais ils savent tous qu'on a une justice tu sais et d'ailleurs c'est le but de la franc-maçonnerie c'est de rendre la justice vieillotte d'en faire ce qu'ils veulent puisque la justice ça coûte cher c'est sois risible la justice tu ne crois plus en ta justice il y a une différence sociale parce qu'il faut avoir des avocats des avocats ça coûte très cher ça coûte très cher la justice ils en font une affaire d'expert ils en font une affaire d'expert en plus c'est eux des professionnels donc nous on est que dalle tu te tais on n'a rien à faire genre d'après eux nous on n'a rien à faire là-dedans tu vois c'est pas à nous de défendre ça nous on est juste des citoyens limite vous êtes qui vous faites quoi limite ils veulent ton CV mais attends je ne suis pas là pour te donner mon CV on est là pour aider des gens mais vous les connaissez pourquoi il faut aider des gens c'est vraiment ils sont outrés mais vous connaissez ces gens pourquoi pour aider des gens il faut les connaître j'ai déjà dit ça mais c'est récurrent la police mais écoutez on va sur des actions prenez votre courage à deux mains allez voir le magistrat il se permet de nous dire on est devant toi en face à face en train de te mettre face à tes ton impuissance de un peut-être pour certains et surtout de ton inaction parce que même si t'es policier regarde Stan a eu le courage de mettre tout de côté de pas dire oui et de tu vois et regarde ce qu'il a mort je comprends je confirme une chose le système te frappe sans entrer dans le ils n'ont pas un radis qu'on soit bien clair ok ils ne roulent pas en bagnole ils ne voyagent pas ils ne font pas les ozots les casinos et les hôtels il faut arrêter avec ça les gens qui luttent contre ça les vrais ils n'ont rien d'accord si des amis ils ont de la chance et des gens qui les aident s'ils ont de la chance tu vois et sinon t'as rien t'attends pas comme il disait Stan tu fais pas ce truc pour t'enrichir ça c'est un combat du coeur c'est un combat des tripes que tu fais quand t'as vu trop de choses dégueulasses Stan ça peut être venu d'un coup il y avait le truc dégueulasse 2, 3, 4 qui m'ont amené après à complètement découvrir ce qui se passait et c'est un peu ce que les gens doivent comprendre c'est à dire c'est pas juste regarder le problème en surface ils se font plonger dedans c'est dégueulasse mais c'est un devoir citoyen de faire ça on se doit de le faire sinon qu'est-ce qu'on va laisser faire c'est un devoir citoyen c'est un devoir citoyen ce qu'on doit défendre les gosses c'est un devoir citoyen le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux c'est pour ça je trouve que c'est un grand point commun entre justement vous et ce que vous faites ou anti-pédo c'est voilà vous avez une espèce de j'ai envie de dire presque un sacerdoce de dire ça suffit c'est pas une vocation les gens qui ont fait ça tu sais pour se mettre en avant pour faire le malin c'est très mûrement réfléchi tu vois Stan tout ce qu'il a fait c'est mûrement réfléchi ça s'est pas fait comme ça ouais je suis un zouave ah tiens je vais y aller non il s'est passé des choses dans sa vie qui a été témoin de certaines choses qui font qu'après ça l'a amené sur d'autres et une autre affaire et ainsi de suite mais tu prends pas la décision du jour au lendemain tu vois et pareil avant de faire ça j'ai réfléchi à ce qui pouvait arriver et dans quoi je mettais les pieds mais c'est pas une vocation tu le fais parce que tu dois le faire c'est pas une vocation c'est un devoir t'as eu plein d'emmerdes en vérité ouais bah c'est pas des emmerdes enfin je dis emmerdes on t'a compris que voilà oui on m'attaque pour beaucoup de gens ça serait je sais que pour beaucoup de gens ça serait très difficile de passer par là psychologiquement si tu veux après chacun est différent on va tous armer de la même façon pour réagir à des attaques il y en a ça a l'air tu t'attendais à des attaques violentes mais oui mais moi je m'attendais plus par la presse ça peut peut-être arriver mais bon là c'est la presse dissidente entre guillemets tu vois mais c'est les pseudo personnes qui se prennent pour des actifs bon mais je m'en fous ça parce que je m'y attendais je m'attends même à pire pour ceux qui croient que je vis dans le pays des misounours tu vois je m'attends même encore à pire c'est pas grave je suis pas kamikaze je suis pas suicidaire j'essaye d'être vigilant et de faire attention à ce que je fais ce qui pourrait m'arriver sur les côtés ou derrière ou etc tu vois donc après ça c'est autre chose il faut savoir dans quel combat tu mets les pieds voilà mais après malgré ça pour moi pour l'instant c'est de la bouffonnerie ce qu'ils font la seule chose qui m'a empêché de dormir en 4 mois c'est ma grippe et tous les saloperies que je peux voir et le fait que t'en es impuissant ça ça te travaille mais c'est pas ça qui me travaille c'est pas leur connerie que je suis franc-mac que je suis un escroc que je suis blindé dans ma poche j'ai la toune avec la poussière qui est sorti je m'en fous et je pense pas à ça d'ailleurs je remercie ce voyage j'ai pu le faire grâce à mes équipes parce que j'ai fait un déplacement début de mois pour la manif avec Wilson donc j'avais pas d'argent pour le faire et je remercie grandement toute mon équipe qui m'a envoyé un peu d'argent on s'est tous cotisé pour faire ce voyage donc heureusement que comme on le dit il y a de la solidarité il y a encore des gens vrais on en rencontre tous les jours on parle des trolls là souvent mais c'est des guignols moi ça m'empêche pas de dormir et le leitmotiv c'est que il y a une union qui se crée encore aujourd'hui une nouvelle mais beaucoup de bonnes personnes j'ai rencontré et les gens qui travaillent avec moi je suis fier de ce qu'on fait du travail qui est fourni tout le monde les gens ça ils se rendent pas compte ils croient on gagne de l'argent non on met nos vies personnelles de côté notre temps est consacré à ça il y en a certains ils travaillent il y en a ils travaillent pas donc c'est chacun avec son temps libre mais on met vraiment notre temps libre carrément à 100% pour ça moi c'est 100% mais d'autres du groupe ils en sont à 90% parce qu'ils ont de temps en temps les gosses ou qu'ils ont des sorties ou qu'ils ont besoin de souffler aussi mais on met vraiment toute notre énergie là dedans et c'est pour ça qu'il y a des résultats et on compte beaucoup il y a beaucoup de choses encore qu'on a on a beaucoup d'ambition pour faire avancer cette cause et continuer à il faut la démocratiser en fait il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt ça n'existe pas de se cacher non mais j'ai rien entendu de pas vouloir parler c'est pas nous les pédophiles c'est pas nous qui faisons des salopries aux gosses c'est pas nous qui abusons de ça c'est pas nous qui voulons profiter de la détresse du monde nous on est là tous aujourd'hui c'est pour les mêmes raisons c'est en quête de vérité qu'on arrête de nous prendre pour des idios de nous cacher des monstruosités tu vois et de sauver ces gamins qui vont continuer encore combien d'années parce que comme je disais tout à l'heure c'est le schéma qui est reproduit de génération en génération et quand une grande majorité de la population aura été atteinte vraiment plus de 50% par ce virus entre guillemets morsure 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 et que tout le monde sera dans la décadence totale prostitution parce que maintenant en France tu as le droit de te prostituer pour payer tes factures par contre fais pas du travail au noir tu vas manger mon copain tu vois mais tu as le droit de te mettre une perruque et d'aller faire le tapin que tu sois homme ou femme maintenant c'est pas un problème ça tu te mets sur des sites où tu fais de la prostitution chez toi tranquille ça tu vois ils incitent à voilà vends ton corps vends ton corps soit une marchandise mais et puis t'occupes pas de ce qui se passe ailleurs c'est pas de ton niveau c'est toi qui m'avais parlé je crois que maintenant à la NPE on pouvait ah oui ils cherchent des acteurs des films de boules des acteurs de films pornographiques non non tout à fait authentique et la NPE a dit de toute façon nous en gros tant que c'est du travail on met l'annonce ça ne gênait pas jusqu'où on va tant que c'est légal moi je parle aux jeunes aujourd'hui jusqu'où on va aller jusqu'où on va aller jusqu'où on va aller dans les clips le clip de Sia avec la petite en couleur chair qui danse avec un homme qui font ils se désirent ils se désirent pas je te repousse tu me pousses mais on va où c'est quoi c'est de plus de pire en pire dans les médias de pire en pire dans la presse qu'on peut voir je vais venir sur les quatre dont un des professeurs lui de Villefontaine s'amuse à faire des ateliers du goût en bandant les yeux de ses élèves ah oui alors histoire qui a fait beaucoup couler d'encre alors un directeur de l'encre mais bizarrement on nous parle du crash d'avion à la télé on nous parle du crash d'avion Villefontaine près de Lyon Romain Farina pédocriminel il y aura la photo de sa tronche de séducteur d'enfant donc il s'amuse à faire alors déjà petit parcours de ce personnage donc actuellement il y avait été instituteur et directeur de l'école de Villefontaine et avant ça il était instituteur de l'école du Mât de la Raze d'accord toujours à Villefontaine en septembre 2014 et avant ça il était à l'école du ruisseau où il a été remercié où il a quitté précipitamment il a dû partir on ne sait pas il n'y a pas de raison sans remerciement et il a été muté ailleurs donc on voit qu'il a changé souvent de poste en peu de temps et là il se fait griller dans cette école en tant que directeur d'école parce qu'il faisait des ateliers du goût où il bandait les yeux de ses élèves où il dit je vais vous faire goûter des trucs vous allez me dire ce que tu es et puis il mettait son zizi dans la bouche des enfants ou c'est quoi là tu vois il y a lui il y a les autres il partait d'un paravent pendant les cours et ce sont des enfants qui sont pleins on va découvrir au procès parce qu'on va y être aussi mais ça ces mecs on va où accepter ça ces mecs ils en ont fait combien des victimes combien ils vont qui est d'enfance comme j'ai déjà dit dans l'émission il y a 5-6 mois ça casse l'ADN quand tu violes un enfant ou tu le maltraites psychologiquement physiquement durement voilà même pas besoin d'être durement tout dépend du choc de la sensibilité de l'enfant tu vas le traumatiser il y a une cassure dans l'ADN voilà donc combien il y en a trop moins ce mec là combien il y a traumatisé d'enfants tu vois et là c'est à l'heure actuelle qu'on parle donc on va y aller à ce procès ce mec là voir ce Romain Farina mais ces mecs là il faut arrêter avec oui mais il est malade il sait pas ce qu'il fait c'est des pulsions si nous les citoyens on tu vois des fois t'as des envies de meurtre tu vois des trucs comme ça on le fait pas parce qu'on on est raisonnable alors quoi ces gens là ils ont pas on devrait être plus laxiste avec nous sinon on s'aide à nos pulsions alors il va où le monde tu vois ce que je veux dire et c'est nous les enfoirés on a pas trop entendu comme d'habitude le gouvernement ou l'institution sur cette affaire Nadjad Vallaud-Belkacem ministre de l'éducation nationale mais qui continue à faire la saut d'oreille qui continue à faire la saut d'oreille ne s'exprime pas sur un directeur d'école interpellé dans des faits aussi graves l'éducation nationale s'il y a avec lui encore il y en a combien qu'ils arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts de toute façon on est en train de rassembler toute la merde qu'il y a dans le pays dans tous les endroits dans tous les coins et on va faire péter voilà on va expliquer aux gens ce qui se passe réellement avec des chiffres précis c'est ça qui est qu'au fur et à mesure des années les peines de prison pour les pédophiles diminuent de plus en plus jusqu'à maintenant 4 mois de prison avec son sinon lieu il va prendre quoi lui ? 8 ans ? 8 ans ? en faire 4 avec les remises de peines peut-être un peu moins encore ? le vrai problème il est là le vrai problème il n'est pas tant ce Romain Farina il est l'institution judiciaire qui a permis que alors qu'il était déjà alors il était déjà recherché il parle en plus dans une aver il était récidiviste voilà il est récidiviste il est déjà connu pour qu'il ait fait ce pédophilisme voilà connu et il devient directeur c'est à dire qu'il n'a pas seulement été protégé de la justice il a été remis en service il a été incité à pouvoir poursuivre ses actes pédocriminels sur les enfants c'est là dessus que moi j'aimerais vraiment insister c'est la vraie cible et ils nous disent qu'ils ne savent pas ce sont les magistrats ce sont ces corrompus ces imposteurs romains comment ils peuvent ne pas savoir comment tu peux te permettre en tant que magistrat de remettre un pédocriminel dans un milieu où il va côtoyer des enfants que ce soit dans le milieu sportif du loisir associatif tu vois comment à l'école comment tu peux remettre des gens qui sont déjà ne serait-ce qu'une fois à touchement remettre en contact avec des gosses ils ont craqué dans ce pays c'est ça nous on parle souvent nous disent oui vous parlez c'est un peu virulent on n'est pas politiquement correct puisqu'on est apolitique on ne vote plus on ne croit plus c'est des imposteurs c'est des menteurs et ils ne sont pas légitimes donc on parle sur le ton qu'on veut déjà de un on dit ce qu'on a à dire de deux et quand on voit ce qu'ils font réveillez-vous au bout d'un moment parce que de toute façon on va pousser ils essayent toujours de faire passer ce sujet là un peu dans ce qu'on appelle les complots les faits divers même les faits divers ou alors faits divers tu as tout à fait raison ou alors théorie du complot on s'imagine toujours qu'il y a plus les réseaux moi j'ai vu des policiers parler de dire mais des réseaux ça n'existe pas c'est des fantasmes de l'internet et de la journaliste la théorie de complot ça m'intéresse beaucoup parce qu'il faut savoir que la théorie de complot est un concept qui a été inventé par la CIA la CIA en 1967 donc c'est une vieille histoire justement pour pouvoir couper l'herbe sous le pied pour les sorties de vérité interdites et surtout il paraît qu'à l'époque c'était l'affaire Kennedy qui était grave revise en cause et justement tous ceux qui remettaient en cause cette affaire on disait mais c'est des complotistes des complotistes des négationnistes ils nous inventent toujours des concepts et c'est toujours les mêmes qui nous inventent parce que ce mot là il est ressorti après le 11 septembre alors on sait qu'ils l'ont utilisé grave dans ces années là mais après le 11 septembre on a vu à ressortir tous ceux qui remettaient en cause cette affaire on mettait complotistes et puis par extension maintenant ça touche tous ceux qui dénoncent quelque chose finalement voilà les réseaux pédophiles c'est du complotisme tout est complotisme quoi dès qu'on est en fait ceux qui font des complots et qui font du business traitent ceux qui s'en intéressent de faire la même chose alors que les gens comme nous sont en quête de vérité on veut savoir qu'est-ce qui nous cache parce qu'ils cachent des choses pour arrêter de prendre ceux qui se disent non mais pourquoi ils feraient ça et tout ils sont loin il faut se réveiller les copains j'ai quand même l'impression que ça marche de moins en moins de dire que ça marche parce que maintenant on ne peut plus le cacher et on dit depuis longtemps les réseaux pédocriminels ça n'existe pas c'est que sur internet c'est bizarre que ça n'existe que sur internet parce que c'est la matière qui était produite en réalité avant tout ça avec un enfant avec des bourreaux qui ont fait toutes ces horreurs et j'ai l'impression maintenant ça ne fonctionne plus très bien parce que les gens vont sur internet ils s'enforment sur toutes ces histoires en dessous des affaires maintenant on a les moyens de le savoir et on découvre ils font comme si sur internet tu sais c'était pas un public c'était pas des gens oui c'est les sous-cultivés tu sais qui font sur internet les gens cultivés qui savent l'information regardent la télé et puis les complotistes sont sur le net c'est pour ça qu'ils ont toujours le tout grand déni pour internet on te dit toujours ah mais c'est sur internet c'est pas des vraies personnes sur internet c'est des fous c'est ceux qui n'ont rien à faire les cerveaux malades comme ils disent les ouvriers donc c'est assez comme si les gens qui vont sur internet c'est pas des personnes qui sont censées qui réfléchissent par eux-mêmes tu vois déjà si tu vas faire le pas d'aller chercher sur le net alors imagine que t'as pas vraiment l'habitude on va se mettre dans la tête de quelqu'un qui ne maîtrise pas le net tu vas tomber sur tout et n'importe quoi mais très rapidement avec ton analyse si t'es quelqu'un d'assez réfléchi et que t'as une analyse assez on va dire juste du monde qui t'entoure tu vas savoir te faire ton propre avis sur la source si c'est vrai voilà donc après tu vas savoir trouver les bonnes sources sur le net aussi mais eux ils font comme si non le net c'est que des conneries il n'y a personne qui fait un travail sérieux et puis les gens qui écoutent ça souvent c'est des farfelus ils ont les cheveux de travers ils boivent de l'alcool ils se défoncent toute la journée ou alors ils sont au chômage en pyjama comme ça et puis ils jouent au solitaire et puis ils regardent ce qui se passe sur le net tu sais les gens réfléchissent pas pour eux c'est un autre public c'est un sous-public c'est un espèce de sous-public non parce qu'on voit vraiment ça c'est la grosse tendance le véritable citoyen c'est celui qui regarde la télé qui prend l'information chez BFM chez E-Télé ça c'est du bon ça du bon moujon bien formé par le gouvernement ça t'es bon toi t'es nickel non parce que c'est vrai que ces sujets là ces thématiques là je dois bien le remarquer les gens s'en emparent de plus en plus on voit des manifestations où maintenant les gens prennent ces problématiques de pédophilie dénoncent ces réseaux pédophiles dénoncent même les réseaux francs-maçons à tel point que j'ai même vu que Daniel Keller grand chef de la loge c'est du Grand Orient qui carrément fait des campagnes d'information sur la franc-maçonnerie pour essayer de débouquer un peu justement cette marée internet qui le submerge donc il y a une prise de conscience quand même c'est vrai sur ces mathématiques parce que il y a une dizaine d'années quand t'as commencé il n'y avait pas autant c'était très marginal quand même là on voit des gens qui s'intéressent à ce truc là même des jeunes de 19 piges maintenant qui sont franchement éveillés sur ce qui se passe mais globalement sur ce sujet là mais qui s'intéressent de plus en plus pourquoi le monde part en sucette comme ça pourquoi les décisions sont toujours mal prises pourquoi on n'a pas de justice pourquoi on nous met la pression à nos citoyens en allant au travail on galère les gens se posent des questions ils disent ça pue franchement et donc ils vont chercher et de plus en plus jeunes et c'est pour ça c'est vrai qu'on s'adresse à un public aussi entre guillemets jeune et on veut que voilà on est le dernier rempart je l'ai déjà dit on est le dernier rempart avant de basculer totalement dans le mais ce que je ne dirais jamais assez c'est que aller chercher l'information et la faire circuler sur internet c'est aussi le revers de la médaille c'est le grand piège c'est à dire ça il ne faut pas s'enfermer que là-dedans et voilà après ça fait de la cyber résistance et la cyber résistance ils l'ont fabriqué comme la dissidence c'est toujours pour qu'on soit le plus passif possible plus les vérités sont abominables et se diffusent à G continue avec toutes les vannes ouvertes moins on réagit et c'est pour ça qu'il faut réveiller notre citoyenneté s'informer sur internet intelligemment et puis passer de l'autre côté comme le fait Max c'est à dire l'initiative qu'il a faite elle est admirable en tout point parce que là on le voit organiser des manifestations à des points stratégiques des manifestations plus que pertinentes qui donnent beaucoup de crédit au combat qui est très très bien relayé et qui ne peut que séduire la population parce que la population a besoin de voir des gens comme ça jeunes, sincères, dynamiques qui sortent pour dire maintenant il y en a marre maintenant on va dénoncer ce qui doit être dénoncé il peut organiser des manifestations il le fait il le fait très bien et ça ce genre d'initiative est à applaudir mille fois et devrait susciter beaucoup de comment dire beaucoup de c'est une référence c'est un exemple il y en a beaucoup qui disent Max ouais c'est le chef c'est un gourou non les gens qui bossent avec moi le savent on communiquent vachement une idée part et on la travaille qui est chef de quoi des Max moi j'aimerais bien qu'il y en ait entre guillemets aussi déterminé que moi des millions et que Stan et plein d'autres que les gens soient comme ça de manière je ne cherche pas à être un exemple moi je ne suis personne il n'y a pas de héros c'est ça que je veux dire c'est juste parler prenez la parole dites ce que vous avez dit c'est pas possible qu'on soit des exceptions bordel tout le monde peut faire ça tout le monde peut faire ça venez levez-vous faites les choses comme il dit passe de l'autre côté de ton écran arrête de croire que tu es un militant derrière ton écran ou parce que tu as été à une manif dans l'année tu sais mon copain fais un combat toute l'année intensif que tu ne lâches pas avec les dents et les tripes et voilà et ne pas avoir peur arrêtez de cligner des yeux quand vous faites quelque chose et de dire attention hop 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 comment ça va tu vois et vraiment et dans l'équipe d'ailleurs j'aurai un message à la fin pour tout le monde mais je suis très très fier de voir qu'il y a eu beaucoup de de bonnes personnes qui sont dans l'équipe maintenant avec vous avec plein de bonnes rencontres plein de vraies on fait le tri maintenant on a fait le tri déjà et puis on continuera à le faire et puis maintenant on verrouille aussi les choses ça nous sert de leçon puis on fait des emplois évidemment parce que j'ai l'impression que ça c'est aussi commun à vous deux c'est d'avoir fait confiance à des gens qui vous ont trahi et en apprendre nos erreurs aussi voilà j'ai l'impression que c'est votre coeur qui vous a trahi parce que vous êtes des gens vous avez beaucoup de coeur voilà moi c'est ce que j'ai toujours senti c'est à dire que c'est un combat du coeur et les gens profitent de ça les fameuses infiltrées savent parfaitement que justement comme on est bien intentionné ils vont quelque part se placer dans une position de détresse on a envie de les aider parce qu'ils savent qu'on est bien intentionné ça c'est un peu presque l'autre force et l'autre faiblesse quoi en fait à la fois d'autant que ce sont des Machiavel en face donc ils savent jouer avec cette faiblesse si on peut considérer que ça en soit une qui touche effectivement le coeur si on fait les choses avec le coeur de décourager c'est très facile de nous tendre des choses trappes et puis on tourne dedans de piéger et que tu abandonnes ouais ouais et moi j'ai beaucoup appris du parcours de Stan et Jeannette en regardant et d'autres c'est que faut pas rester seul c'est ça le truc du collectif Wanted s'unir se rapprocher apprendre à se connaître travailler ensemble on s'en fout comment tu vois chez Wanted y'a pas de différence t'as bien vu tu connais les équipes maintenant on n'a pas de différence t'es Rasta t'as des personnes t'es lesbiennes t'es musulmans t'es chrétiens on s'en fout t'importe où tu viens à partir du moment où t'es sincère et où tu fais les choses on y va tu vois et bon maintenant on verrouille donc voilà mais tous les bonnes âmes elles sont les bienvenues chez nous et on fait pas de différence sur qui tu es qu'est-ce que tu fais et voilà on veut juste mobiliser des vrais résistants voilà les combattants des mecs qui vont mettre les vérités en face de ceux qui font pas les choses ou qui essayent de cacher tout simplement mettre un miroir en face des gens ça dérange tu vois ce que je veux dire et voilà il y a une chanson qui dit ça mettre un miroir en face des gens ça ça les dérange et c'est la vérité ou mettre en lumière ce qu'ils font un peu comme il disait tu sais dès que les gens regardent les décisions qu'ils prennent et écoutent ce qu'ils font et écoutent les décisions qu'ils prennent ça les dérange tant que c'est une pauvre mère toute seule qui va balader avec les avocats et tout l'appareil judiciaire tout va bien dès que t'as déjà 5-6 personnes alors là il sait plus quoi faire vous vous encouragez par exemple justement parce que ça c'est très important ce que tu dis justement au niveau de la réunion on sait que les magistrats aujourd'hui ils sont confrontés à ce nouveau phénomène qui est justement qui est un soutien populaire dans les cours de justice j'imagine que c'est quelque chose qu'on voyait pas du tout avant et moi pour avoir participé à plusieurs reportages où justement on est allé dans un genre d'événements moi j'ai vu des magistrats très gênés de cette situation je l'ai senti j'ai senti qu'ils n'étaient pas à l'aise en fait un peu comme des gens qui se retrouveraient un peu d'un coup devant le peuple c'est fondamental c'est fondamental ça nous on l'avait compris donc on se réfère à notre modeste expérience forcément on l'avait compris avec l'affaire Vincent donc à la cour d'appel où j'étais passé j'en avais parlé tout à l'heure après quand il y a eu en 2009 le procès le procès mon procès pour soustraction de mineurs où il y avait des personnes qui étaient venues un peu des quatre coins de la France avec des banderoles les magistrats ont failli faire évacuer la salle ils n'ont pas supporté d'être pris à partie par le public c'est à dire d'avoir des citoyens ces infâmes ils osent juger au nom du peuple français mais quand le peuple français le vrai est en face d'eux alors là ils sont mal et c'est pour ça que ce que fait Max c'est fondamental ça c'est formidable et je le dis déjà maintenant on va le redire à la fin j'aimerais que tous ceux qui se prévalent du RRR à chaque fois que Max il fait une manif devant un tribunal tout le monde derrière lui parce que ça c'est génial alors il faut faire la part des choses dans un sens c'est génial parce que ça met une pression terrible au magistrat Max comme Janet nous savons pertinemment que ça n'est pas parce qu'il va y avoir beaucoup de pression que pour autant ils vont réellement faire machine arrière ils peuvent le faire sur quelques cas parce qu'ils sont un peu emmerdés nominativement mais fondamentalement ça ne changera rien donc il ne faut pas non plus que la démarche voilà la démarche n'est pas de donner de faux espoirs à des mamans persécutées et à des enfants martyrs mais de faire passer un message à ces magistrats à ces imposteurs en robe noire que les citoyens ont compris maintenant il y a eu un déclic et maintenant à chaque fois qu'ils vont s'amuser à des procès truqués que ce soit en audience publique ou en huis clos d'accord il y aura le peuple français encore plus un huis clos ah vous nous faites un huis clos pourquoi ça ne nous regarde pas ce que vous allez baver au nom du peuple français ne nous regarde pas et bien vous aurez dix fois plus le peuple français jusqu'à ce que ces empafés d'imposteurs en robe noire sortent sous la protection des boucliers des gardes mobiles et des CRS et ça on va y arriver on va pousser on l'a dit avant que je rencontre ça déjà déjà c'était l'objectif 2015 on pousse quoi arrêtez de nous prendre pour des idiots comme si on ne sait pas ce qui se passe comme si on n'a pas on ne sait pas on est des idiots on ne sait pas ce qu'ils font les décisions qu'ils prennent les manigances et tout donc maintenant on essaye justement il y a la partie manif rassembler le monde faire tourner les vidéos pour que ça continue à être visible il y a la partie où on essaye d'aider les familles à faire grossir les dossiers pour du mieux qu'on peut aussi et il y a la partie où sur le net de réinformation un gros travail d'archivage de classage pour faire quelque chose qui soit visuellement compréhensible rapidement à l'oeil voilà on lit très rapidement c'est clair c'est simple on comprend l'histoire pas besoin d'en faire des 39 pages de textes avec des pièces des termes juridiques non on simplifie l'affaire on comprend et les cartes de France aussi on travaille beaucoup en ce moment sur ça donc beaucoup de choses d'outils et puis de projets pour continuer à délier les langues quoi délier les langues si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire je pense qu'il est important de faire passer le message aux victimes qu'il ne faut pas qu'elles aient peur de prendre contact avec ton association parce que ce sont des gens qui souvent ont peur des représailles ne veulent pas de communication pourquoi ? parce qu'il y a toujours un tordu un pourri d'avocats d'auxiliaires de justice pour dire non non si vous communiquez vous allez courrouxer les juges ça va être un non 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 écoutez moi ayez confiance en moi évidemment parce que l'avocat lui il est tributaire comment il bave et comment il protège les magistrats ok mais c'est tout le contraire qu'il faut faire il faut que ces gens là que les victimes les ex-victimes aussi que tous ces gens qui veulent protéger les enfants martyres et lutter contre ça et qui ont des choses à dire des témoignages ça peut être aussi des gendarmes des policiers qui savent des choses ce qu'on nous donne est important là aujourd'hui enfin il y a une structure il y a une plateforme légale inattaquable ok une association montée dans les règles de l'art par un mec sincère courageux qui vraiment promet beaucoup il ne faut pas hésiter à y aller il faut que ces gens là n'hésitent pas un seul instant quand ils vont voir le nombre qu'ils sont à être fédérés par l'association au terme de victimes ils vont comprendre à quel point c'est ça qui les protège ne pas les viner sur la communication c'est l'union qui va être le ciment le ferment de la force le faire valoir de l'assaut c'est regrouper les gens et même les victimes qui ne gardent pas un statut de victime chez nous qui passent en mode aussi avec nous travaillent on y va et dénoncent et on fait les choses et chacun impose chacun peut faire quelque chose on a chacun des compétences on a chacun un savoir-faire surtout chacun sait faire quelque chose il n'y a pas de personne qui ne sait rien faire à partir du moment elle vient on va tous trouver un poste et travailler sur quelque chose et surtout elle est rassemblée et là on appelle à tout le monde de venir maintenant dans le monde réel comme je dis toujours de sortir d'internet ça suffit on s'informe on sait maintenant maintenant il faut passer à l'action un peu Wanted Pedo est en piste alors il faut venir maintenant se dévirtualiser et écouter soi-même qu'est-ce qu'il se passe dans les tribunaux par exemple exactement déjà c'est un premier pas ça ça choque c'est vrai que les membres de Wanted qui n'avaient jamais été à ce genre de procès et qui vont la première fois ils prennent une gifle ah c'est ça un procès de pédophilie c'est ça la décision à la fin et ça remet un coup de niaque parce que là tu comprends tu sais c'était un peu comme il disait Stan c'est derrière l'écran c'est un peu un film mais quand tu le vois de tes yeux t'es spectateur de ça vraiment et chose pire pour ça quand tu nous racontais à Draguignon le personnel du tribunal qui faisait des doigts d'honneur en haut et puis Facebook aussi en haut ils aiment bien faire ça on est des cons donc vraiment les gens qui a peut-être tout à l'heure il y a un message maintenant nous sur nos bandons on a un message de force de l'autre Stan tout à l'heure pareil il a lancé un appel n'hésitez pas que ceux qui sont de mes pieds et pieds et poings liés il y a des moyens de communiquer qui ne sont pas traçables d'accord il y a des lettres qui peuvent passer d'accord il y a des choses qui peuvent se faire on peut balancer des choses et on gardera l'anonymat on n'est pas là pour faire de la délation nous d'accord on n'est pas des des collabos nous on est là pour aider donc s'il y a des policiers qui veulent soulager leur conscience par exemple tu sais et qui ne veulent pas être pris ou se faire lyncher t'inquiète pas de problème on fera les choses même des avocats même des magistrats peut-être qui en ont tu sais voilà tout le monde il y a tout le monde qui a une âme ceux qui ont une âme d'accord qui veulent faire avancer les choses et surtout les victimes n'ayez pas peur enfin de faire et puis les militants résistants là maintenant aussi pareil il est temps parce que maintenant je veux dire on n'est pas très loin du choc du chaos ça y est puisqu'il nous prépare donc je pense qu'il est plus que temps de choisir son camp et le bon parce que sinon qu'est-ce qu'on attend en fait qu'est-ce qu'il faut encore qu'il arrive avant de réagir est-ce que ce n'est pas déjà assez grave est-ce qu'on ne se sent pas concerné avec gender je pense en principe tout le monde devrait se sentir concerné aujourd'hui c'est tout le monde qui a des enfants je pense même les gens qui se sentent concernés mais comme tu l'as bien dit tout à l'heure sortez une hordelle de chez vous sortez allez sur le terrain allez faire les choses organisez-vous même ceux qui ne veulent pas spécialement le rejoindre faites les choses sortez de cette latence attendre que les autres vont faire pour nous qu'il va se passer quelque chose de merveilleux qu'un sauveur va venir nous rendre la vie meilleure non c'est à nous de se la rendre meilleure c'est à nous de combattre pour demain et comme disait Laurent Louis il faut arrêter d'attendre le sauveur ou le super héros qui va venir le malheureux lui il s'est fait il s'est fait aussi bien rouler dans la farine parce qu'on l'a pris pour ce qu'il ne voulait pas être et parce que le problème il est justement que tout le monde doit se prendre en main on doit restaurer notre citoyenneté et comprendre qu'on subit un écrasement de la part de la société un formatage fait pour nous nous désactiver face à la réalité et à nos responsabilités alors là il faut restaurer non seulement notre citoyenneté mais aussi notre sens des responsabilités comme a dit Janet là maintenant on a Jender qui est en train de passer comme un rouleau compresseur si on ne fait rien tout de suite maintenant c'est fini on aura raté le coche on ne pouvait pas dire oui bon moi j'en ai croisé un une fois j'ai eu une petite polémique avec lui j'ai eu une petite anecdote pour qu'on comprenne ce que je voulais dire par là et il nous critiquait parce qu'on n'avait pas d'enfant il se prétendait résistant aussi ouais mais vous n'avez pas d'enfant et tout pourquoi et bien lui dit écoute nous on n'a pas d'enfant c'est pas parce qu'on n'aime pas les enfants au contraire c'est parce que ça n'a pas de sens un parce qu'on a nous une vision maintenant globale du monde ça n'a pas de sens de mettre des enfants quand tu sais que la société est un vivier d'esclaves je vais en rajouter de nouveau pour les nourrir eux non deuxièmement aimer les enfants c'est protéger et aider ceux qui sont déjà là qui sont vivants qui sont tellement menacés s'ils ne sont pas déjà directement victimes et ça on a parfaitement compris déjà les témoins et on n'aura jamais d'enfant en vérité profondément tu vois ce que je veux dire absolument c'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu ne peux pas défendre les gosses et les aimer véritablement c'est quoi ce discours et alors ce gars là il m'a dit ouais mais non parce qu'il faut résister je dis bah oui justement c'est ça dont on est en train de parler ouais mais c'est pas à nous de résister il faut faire des enfants pour qu'il y ait des résistants pour les prochaines générations alors que nous à l'inverse on sait qu'on se bat aujourd'hui pour les générations de demain même pas pour nous parce qu'on est conscient qu'on va on sera même pas peut-être témoin d'un changement tu vois ce que je veux dire on n'a pas cette aspiration enfin n'est pas dans cette utopie mais en tout cas on veut participer à faire évoluer les choses dans le bon sens tu vois c'est ça et voilà donc c'est ça c'est pour les générations même si nous on ne le verra pas mais il faut pour plus tard au moins c'est pour plus tard on va dire que vous semez les graines parce que moi je suis dans le même état d'esprit si tu veux que Stan et Jeannette faire des enfants pour tu vois il y en a beaucoup il n'y a pas que nous on n'est pas des cas uniques en France je connais beaucoup de gens dans ces tu sais puis là même la conjoncture actuelle ce qu'elle te permet puis le combat maintenant tu vas faire des enfants maintenant et puis ils vont quoi ils vont vouler kidnapper les enfants ils vont vouler ça devenir des otages c'est pas possible voilà donc et c'est pas pour ça que tu peux pas aimer les enfants loin de l'autre tu vois c'est des conneries ça c'est quoi ces discours fermés donc voilà et bien je pense qu'on arrive à la fin vous avez une petite conclusion aussi vous avez une conclusion chacun j'imagine on a des appels des appels à faire et bien allons-y des appels il y a l'appel le prochain procès prochain procès de Outreau voilà de Legrand le cirque numéro 3 voilà troisième troisième mascarade là-bas du fils Legrand oui donc là-bas pareil ça va être je crois c'est à partir du 15 ou du 18 de façon pour vérifier il y aura sur le site ça sera relayé les dates exactes donc on y sera il y aura des équipes là-bas pour voir ce qui se dit là-bas apparemment il y a l'association Innocence en danger qui est partie civile de mes infos je crois tu m'étonnes bon écoutez c'est comme ça ah non non mais ça c'est très probable comme ça bien noyauté bon voilà il y a ben voilà les citoyens venez voir ce qui se passe aussi là-bas on sait pas encore au niveau des victimes qui est-ce qu'il y aura là-bas je sais pas encore si Dimitri il sera qui il sera qui parlera enfin on verra on verra ça là-bas mais c'est important que voilà que les gens aussi y aillent parce que Outreau on a tout entendu dessus tu sais c'est retourné 10 fois 15 fois 20 fois 100 fois on parle de 12 ou 14 enfants indemnisés alors qu'il y en a eu plus de 60 quoi dans cette histoire connus de non connus enfin connus pas connus dans la presse mais reconnus sur le papier comme victime comme victime et seulement 12 ou 14 indemnisés au procès en revanche il n'y a pas de réseau et ridiculement d'ailleurs parce que les enfants indemnisés je crois qu'ils ont eu quelque chose comme 30 ou 35 000 alors qu'il y a eu plus de 200 000 200 000 250 000 alors qu'ils se refont choper on l'a dit de toute façon oui c'est un peu l'euro million pour ces gens le cirque 3 de l'affaire Outreau est un rendez-vous fondamental déjà parce qu'il faut rappeler que c'est l'affaire d'Outreau qui a donné naissance à ce dogme ignomineux qu'il ne faut plus prendre en compte la parole des enfants c'est une occasion magnifique de passer comment dire d'avoir son pc voilà du monde virtuel au monde réel pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont compris l'importance de ce que nous faisons conjointement et ben voilà Outreau est en piste et nous avons besoin aussi que tout le monde qui nous écoute maintenant vient parce que parce qu'il faut sortir maintenant vraiment et venir à des gens qui ont besoin pour comprendre soi-même aussi qu'est-ce qu'il se passe et ça concerne toutes les manifestations et aussi d'aider les combattants d'ailleurs aussi comme Laurent Louis qui a beaucoup de problèmes aussi il y a beaucoup de problèmes et de soutenir les victimes très bien mais surtout aussi les combattants parce que comme lui il disait aussi il se trouve tout seul en première ligne pendant que tout le monde derrière dit vas-y vas-y on est derrière toi qui recule en même temps et lui il se trouve tout seul alors c'est un peu la même situation comme nous on se sent un peu comme lui allez-y allez-y mais après il n'y a personne après il n'y a personne voilà pour ça concrètement ça veut dire qu'on s'est mis d'accord pour qu'il y ait une communication un suivi qui soit fait avec les déboires que notre ami Laurent Louis subit en ce moment avec l'inquisition belge de façon à ce qu'à chaque fois qu'il y ait un procès une date annoncée on organise une manifestation RRR ou anti-de-pédo ou anti-de-pédo RRR ou sans étiquette ou sans fiche et qu'on aille soutenir Laurent Louis face à l'inquisition belge c'est fondamental aussi ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme lui qui sont sérieux comme lui il faut absolument soutenir ces personnes là sinon on va disparaître nous aussi si on n'est pas soutenu par les gens qui sont conscients c'est peu de personnes qui sont conscients qui viennent entre nous il faut qu'on se soutienne parce qu'on peut toujours trouver que l'un ou l'autre est critiquable dans la forme suivante ce qu'il fait on peut se reprocher quantité de choses et dire Laurent Louis oui oui mais Laurent Louis a fait des choses qui sont absolument extraordinaires déjà son discours au parlement où il fait sortir tout le monde il faut voir ses vidéos il faut les voir si vous ne les connaissez pas il faut les voir les vidéos de Laurent Louis sur Youtube sur Dailymotion comment il combat seul contre tout un parlement de pourris de politiciens pédophiles et sataniques c'est admirable cet homme est admirable aujourd'hui il est seul il est acculé à un mur avec tous ces chiens galeux enragés prêt à le dépecer vivant et ça il ne faut pas que ça se produise on doit être là pour lui c'est bien je pense l'appel d'ailleurs je devais être en contact moi avec Laurent Louis au congrès de la résistance en Derlèque et bon ça ne s'est pas fait mais voilà pourtant on était censé se parler voilà donc après voilà l'appel est lancé Laurent qu'il fasse un petit pas on n'est pas méchant on ne mord pas les gens Laurent même s'il ne se manifeste pas oui voilà mais en tout cas on soutient ceux qui sont et clairement il y a eu beaucoup d'ennuis à partir du moment il a ouvert ses dossiers on sait que là ça ne pardonne pas là ça n'a pas pardonné on lui est tombé dessus jusqu'au premier ministre jusqu'à tout le monde là c'est tombé là ça allait très loin là je voudrais faire juste aussi un petit appel parce que là on a des antennes disponibles on a besoin de monde parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui tombent il y a beaucoup de familles qui ont besoin de soutien même ne serait-ce psychologique pour parler raconter l'affaire ça fait du bien donc là c'est nos équipes on s'occupe de ça aussi de monde de personnes qui vont venir grossir ces antennes en passant voilà il y a un protocole qui est sur notre site pour venir continuer à faire grossir les antennes et à continuer à ce qu'on puisse apporter de plus en plus de soutien aux dossiers qui arrivent de plus en plus aussi donc après on a des façons de travailler ça on explique après les gens quand ils intègrent les antennes on fait passer une candidature on passe un entretien etc mais voilà que les gens n'hésitent pas aujourd'hui à des antennes disponibles à être prises par des gens responsables qui pourront prendre en charge et driver des équipes voilà et d'autres antennes qui sont déjà avec des responsables d'antenne que je remercie pour le boulot fourni et la confiance qu'ils ont gardé malgré le tentatif de sabotage du navire ils sont restés et voilà c'est génial donc et aller rejoindre eux ces responsables d'antenne là et voilà donc après on fait passer un entretien on ne prend pas tout le monde voilà on prend on fait une sélection de personnes qui sont là pour les bonnes raisons voilà enfin quand même je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas pris Mireles on ne comprend pas là voilà effectivement t'as tout compris c'est le cochon qu'on utilise quand on fait une blague ici si je me touche après ça va porter malheur non c'est quand tu fais une blague ici tu touches le cochon donc t'as tout compris bah en tout cas en tout cas merci merci vraiment un grand merci à vous deux Stan et Jeannette bah merci à toi merci merci à Méta de toujours laisser bien sûr bah attends franchement merci à vous là voilà nous on est c'était un plaisir un honneur de vous recevoir ce soir et qu'est-ce que tu veux non alors attends moi j'ai aussi des remerciements ah t'as oublié voilà et une chose aussi importante t'as oublié des dédicaces c'est comme dans le rap des dédicaces merci à tous les messages de soutien qu'on reçoit il y en a tous les jours partout sur les boîtes mail sur notre page sur on reçoit des lettres des gens quand ils envoient leur candidature on reçoit des lettres avec avec des chèques qu'on a toujours pas encaissés pour des escrocs mais en tout cas merci à tous ces gens là qui malgré tout ce qu'ils ont pu entendre etc se sont fait un avis maintenant ils sont de plus en plus convaincus de ce qu'on fait au sein de Wanted P2 et qui nous soutiennent des messages des jolis messages de soutien qu'on reçoit vraiment ça nous touche même les équipes parce que c'est pas toujours moi qui regarde ce qui se passe sur la page moi j'y vais en général le soir et eux ils traitent et ils me font monter des choses des fois et je vais jeter un oeil et bam et ça fait vraiment plaisir de voir les messages de soutien les gens qui suivent qui envoient essayent d'aider comme Dimitri et l'appel au don d'Amilisa et maintenant je voudrais dire que nous on va aussi mettre sur notre site le véritable compte de Stan et Jeannette pour que les gens qui croient qui les soutiennent depuis des années etc parce que je vous assure qu'ils sont vraiment pas dans une situation confortable voilà on va pas rentrer dans les détails mais c'est toujours pareil des problèmes pour soigner des fois des choses basiques on peut pas les faire on va remettre mon compte en ligne voilà on va remettre et comme ça les gens pourront vraiment les soutenir et voilà et ça sera comme on a fait pour Dimitri Dimitri s'est versé sur son compte pour lui pour l'aider à s'habiller se loger se nourrir et aller à la Médiza pour payer leurs frais de cassation et nous on a toujours pas de compte donc quand ça sera nous ça sera le moment on est en train de faire les choses on s'en fout pour l'instant c'est au sein du groupe mais si les gens qui nous soutiennent veulent vraiment aider qu'ils soutiennent ces personnes et Dimitri et tout ça qu'ils soutiennent voilà ceux qui peuvent le faire il y a des gens des fois ils ont une situation professionnelle ils peuvent pas bouger au manif ou toi mais ils ont un peu d'argent qu'ils soutiennent des gens qui en ont vraiment besoin et qui sont pas du tout riches et pas du tout là pour se faire de la thune mais malheureusement c'est pas une situation qu'on peut dire que c'est pas confortable mais en tout cas ceux qui ont vraiment envie d'aider qui croient qu'ils aident depuis des années maintenant ils vont pouvoir le faire réellement je pense que cette émission et le moment où on découvre un séminaire ces images je vais dire ça va faire couler beaucoup d'encre beaucoup de salive et beaucoup de en tout cas on fait le job beaucoup ce n'est que le début en tout cas merci merci à vous voilà on fait le job c'était Meta TV c'est la libre antenne un grand big up Stan vraiment merci Jeannette vraiment Mise au point nécessaire Max c'est l'habitué Max en tout cas merci grand merci merci à l'équipe et à toute l'équipe pointe aide et les soutiens il y a Steph il y a Lies il y a Leïno le DJ premier il y a Tony il y a tout le monde en tout cas gros big up vous découvrez merci à vous tous bien sûr ces images on compte sur vous voilà je n'ai qu'une chose à vous dire c'est que si vous regardez ces images c'est que vous êtes la résistance voilà ciao ciao merci et ça me fait commencer voilà merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501